... Donc, jour au conseil municipal, nous faisons l'appel. Vas-y, vas-y. Nous allons démarrer l'appel. M. Éric Piolle. Mme Elisa Martin. M. Hakim Sabri. Présent. Mme Kira Cap-de-Pont. Présent. M. Bernard Macré. Présent. Mme Corine Bernard. Présent. M. Sadoc Bouzaïenne. Présent. Mme Laurence Compara. Présent. M. Emmanuel Caroz. Présent. Mme Marina Giraud-Delin donne pouvoir à Mme Compara pour la soirée. M. Thierry Chastanier. Présent. Mme Mondane Jacta. Présent. M. Pascal Clouer. Présent. Mme Laetitia Lemoyne. Présent. M. Alain Denoyel. Présent. Mme Lucille Lereux. Présent. Vincent Fristot. Je suis là. Mme Catherine Racose. Présent. M. Fabien Malbet. Présent. Mme Maude Tavel. Présent. M. Jacques Viard. Présent. M. Antoine Bach. Présent. M. Olivier Bertrand. Présent. Présent. Mme Marie-Vonne Boileau donne pouvoir à Raphaël Marguet pour la soirée. Mme Marie-Madeleine Bouillon donne pouvoir à M. Claude Coutaz jusqu'à son arrivée. M. Alain Confesson. Présent. M. Claude Coutaz. Présent. Mme Suzanne Datté. Présent. M. René de Séglier donne pouvoir à M. Fabien Malbet jusqu'à son arrivée. Mme Salima Djidel donne pouvoir à M. Antoine Bach pour la soirée. Mme Christine Garnier. Présent. M. Claude Abfast. Présent. Mme Martine Julien. Présent. Mme Claire Kierkechari. On donne pouvoir à Mme Laetitia Lemoyne pour la soirée. M. Raphaël Marguet. Présent. M. Pierre Mériot. Présent. M. Yann Mongaburu. Présent. Mme Anne-Sophie Olmos. Présent. Mme Bernadette Richard-Finot donne pouvoir à Mme Catherine Racote. à cause pour la soirée. M. Jérôme Soldeville. Présent. M. Guy Tuchère. Présent. Mme Sonia Yassia. Présent. Mme Anouche Agobian. Présent. Mme Sarah Boukala. Présent. M. Paul Bron. Présent. M. Georges Burba donne pouvoir à Mme Anouche Agobian pour la soirée. Mme Jeanne Jordanov. Présent. M. Olivier Noblecourt. Présent. M. Jérôme Safar. Présent. Mme Marie-Josée Sala. Présent. M. Vincent Barbier. Présent. Mme Nathalie Béranger. Présent. Mme Bernadette Cadoux. Présent. M. Richard Cazenave. Présent. M. Mathieu Chamussy. Présent. M. Lionel Philippi. Présent. Présent. Mme Sylvie Pellafiné. Présent. M. Alain Breuil. Présent. Mme Mireille Dornano donne pouvoir à M. Alain Breuil pour la soirée. L'appel est terminé. Merci. Je vous propose d'élire Mme Julien comme secrétaire de séance qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc Mme Julien sera notre secrétaire de séance. Permettez-moi d'ouvrir après le premier but de l'équipe de France. Je dis ça pour voir s'il y en a qui regardent sur leur téléphone. Et puis je sais que nos amis de la presse sont extrêmement stressés par ce match. Mais il faut apprendre à s'étacher un peu des impératifs sportifs pour se concentrer sur la vie politique. C'est un effort pour certains d'entre nous. Nous le partageons. Permettez-moi donc d'ouvrir ce troisième conseil municipal en remerciant toutes celles et ceux, notamment au sein de cette Assemblée, qui ont rendu possible la réalisation de la cinquième voie de tram dans notre ville. C'est une avancée importante vers l'écomobilité, vers l'usage non contraint de la voiture, vers une ville plus respirable aussi. Et je crois que c'est typiquement le genre d'avancée qui relève de l'intérêt général pour notre ville, pour notre agglomération. Et je fais confiance aux grenoblois pour garder le cap de cette écomobilité pour la suite et nous demander de faire toujours plus et plus vite dans ce domaine. La vie en transition, au-delà de ce développement du tram et des moyens de déplacement doux, permet à chacun d'avoir une vie plus facile. Mais cela porte aussi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire de notre commune. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité et nous avons souhaité porter au conseil municipal ce soir la modification du plan local d'urbanisme, bien que nous n'y soyons pas obligés, afin que nous puissions avancer et échanger sur son contenu et sur ses avancées. Car c'est ainsi également que l'on participe à animer notre ville et à associer les habitants aux décisions de celle-ci. La modification du plan local d'urbanisme, nous aurons l'occasion de nous y arrêter tout à l'heure. Mais juste pour vous donner notre état d'esprit sur ce sujet, je crois que c'est fondamental qu'une grande ville comme Grenoble puisse disposer d'un lieu où nous puissions tous, grenoblois, membres de l'agglomération et de la future métropole, et bien au-delà, nous rassembler, nous rencontrer en toute convivialité. Et samedi dernier, avec le concert gratuit lors de l'inauguration de la cinquième ligne de tramway, ou bien lors du printemps dernier avec la foire des Rameaux, nous avons bien vu l'attachement des grenoblois à cette place, leur envie d'avoir des endroits comme l'esplanade pour partager des bons moments en famille ou entre amis. Et cette ville en transition que nous proposons, c'est évidemment une ville avec des temps populaires et des temps rassembleurs. C'est aussi une ville solidaire et exemplaire sur les performances énergétiques des bâtiments et des logements. C'est la raison pour laquelle la modification du plan local d'urbanisme intègre des dispositions qui vont plus loin que les indications prévues par la loi en matière de performances énergétiques pour les constructions neuves. C'est aussi la raison pour laquelle figure dans notre délibération notre intention de porter à 40% la part du logement public et parapublic, l'on dit aussi logement social, dans le neuf, sur les opérations de la presqu'île, de l'esplanade, de Flaubert, car là aussi, par le passé, de belles réalisations ont eu lieu dans notre ville et nous devons continuer à amplifier cet élan. Et là encore, ne pas considérer la loi comme un horizon idéal, mais bien comme le point de départ sur lequel on peut s'appuyer et que l'on peut dépasser si la volonté est là. Cette exemplarité, nous voulons également l'instaurer en matière de finances, en continuant ce qui marchait bien jusqu'à présent, mais également en innovant sur les aspects qui nous semblent être en retard, notamment sur les mentalités et les attentes des grenoblois. C'est en ce sens que nous avons commencé à proposer des formations ouvertes à tous les grenoblois pour leur donner les outils de fonctionnement d'un budget. Et c'est en ce sens qu'après le succès de cette première réunion qui a rassemblé 150 grenoblois la semaine dernière, nous allons également à l'avenir assurer que le débat budgétaire de la fin d'année corresponde à la réalité du budget de la ville pour l'année à venir. Pour nous, c'est un enjeu de transparence, mais aussi un enjeu d'efficacité dans le débat public et d'efficacité pour l'intérêt général. Enfin, avant d'ouvrir ce conseil, je vous indique également qu'en lien avec la préfecture et les services de police, Elisa Martin et moi-même avons mis en place des dispositifs à la fois souples et réactifs pour permettre le bon déroulement de la soirée sportive qui s'annonce, des festivités qui, j'espère, s'en suivront, et nous vous serons informés en temps direct, nous serons très attentifs également à ce qui se déroule, à ce que cette fête puisse, comme lors de la fête de la musique, comme lors également du concert de samedi, puisse se dérouler sans parasitage, sans débordement et sans qu'elle soit utilisée par uniquement une toute petite poignée de personnes. Sur ces sujets, nous vous tiendrons évidemment informés tout au long de la soirée si cela était nécessaire. Avant peut-être de passer aux premières délibérations, nous souhaitons suspendre pour quelques instants ce conseil municipal afin de donner la parole à un mouvement là aussi extrêmement important pour notre ville, pour notre métropole, mais également pour l'ensemble du pays. Et donc nous allons avoir une intervention d'une délégation de la coordination des intermittents du spectacle. Je suspends donc le conseil municipal pour quelques instants. Bonjour à tous. Donc nous sommes ici présents en délégation de la coordination des intermittents et précaires ISER contre les accords unédiques du 22 mars agréé le 26 juin et la mascarade des propositions du gouvernement. Nous voulons vous faire savoir que la résistance s'amplifie partout en France. Après Montpellier, de nombreux festivals se mobilisent comme Jazz à Vienne et des festivals se mettent également en grève comme Vivacité qui est quand même le troisième festival des arts de la rue en France. Nous préparons actuellement nos interventions à Avignon et dans les festivals d'ISER. Nous, intermittents et précaires, défendons un régime d'assurance chômage juste, mutualiste, de solidarité interprofessionnelle pour tous et toutes. une politique économique émancipée du MEDEF, l'application des préconisations du comité de suivi de l'intermittence qui offre une alternative juste aux accords de l'inédique qui doivent être abrogés. Une politique culturelle forte et engagée au regard des richesses générées, 57,8 milliards, je rappelle. Nous, salariés en danger, refusons que la situation médiatisée des intermittents masque la détresse des autres précaires, que les travailleurs précaires soient stigmatisés, divisés, isolés, que l'État se substitue aux principes de solidarité interprofessionnelle. Vous nous avez déjà témoigné votre soutien sur ces propositions. Nous vous demandons aujourd'hui d'agir de manière concrète et active. Vous, élus, êtes-vous prêts à assurer une diffusion très visible de l'information sur nos propositions ? Dans tous les lieux publics de la ville de Grenoble, à la mairie, dans les maisons des habitants, dans les bibliothèques, sous forme de banderoles et d'affiches, par un accueil également lors des événements tels que le cabaret frappé ou l'été au parc, avec la mise à disposition de stands et des scènes pour qu'on puisse faire des prises de parole, pour faire de l'information au niveau du public. La reproduction également de nos affiches et de nos tracts par la ville. La mise à disposition d'un local équipé dans un lieu passant pour toute la durée du mouvement. Ceux-ci nous importent vraiment. Les grévistes mobilisés sur les événements organisés par la ville également ne doivent pas être inquiétés pour leur application dans le mouvement. Pour cela, nous vous demandons vraiment êtes-vous prêts à garantir le paiement des prestations et salaires des artistes et techniciens en cas de grève, même partiel ? Tous les pays européens actuellement regardent nos combats. Notre action commune est urgente. Nous sommes disponibles pour vos réponses spontanées. Voilà. Et nous tenons à prendre un rendez-vous très rapide pour les avoir, ces réponses. Si elles ne peuvent pas se faire maintenant, il faut qu'on les ait au plus vite. Enfin, qu'êtes-vous prêts à faire pour engager Grenoble à la pointe de la défense de la culture et des droits sociaux ? Je finirai juste par une phrase importante aussi d'un grand homme, Bertolt Brecht, qui a dit « Celui qui ne participe pas à la lutte participe à la défaite. » Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Je vais vous répondre, mais dans le cadre du conseil municipal, si vous voulez bien. Que nous puissions redémarrer. Donc, je clôt cette suspension de séance pour nous dire que ce combat des intermittents, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, est de façon beaucoup plus large. S'ils sont associés, quelle que soit leur étiquette politique, quel que soit leur bord politique, car la culture fait partie, évidemment, de notre développement d'humains et que le débat qui s'est engagé est un débat, finalement, assez fondamental sur quelle est notre capacité à conserver les moyens de développer une pratique culturelle forte alors qu'on est en temps de crise et que nous pourrions continuer à regarder uniquement les aspects économiques. Mais nous savons bien qu'en regardant uniquement ces aspects d'austérité, nous nous enfonçons de plus en plus dans la crise et mettons en jeu notre humanité. Nous avons, le 13 juin, Corinne Bernard et moi-même interpellé le Premier ministre, Emmanuel Valls et la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Nous avons également, et je pense que nous pouvons d'ores et déjà vous répondre sur ce point, laisser largement la parole lors des divers événements de l'agglomération, d'ailleurs. Il y a eu une prise de parole samedi soir lors du concert gratuit lié à l'inauguration de la ligne E. et évidemment à Grenoble avec cette vivacité culturelle qui caractérise le bassin avec Diversities, avec l'été au parc qui commence, avec le cabaret frappé, avec bien d'autres événements encore, avec le soutien massif qu'ont également porté le directeur de l'AMC2 et ses collègues de façon extrêmement publique. Nous sommes attachés à trouver les moyens adaptés, on discutera peut-être en autre lieu, les moyens adaptés pour nous mobiliser de façon la plus efficace possible pour soutenir un statut d'intermittent qui, vous le rappeliez, a été, a fait l'objet de propositions de la part de comités de suivi et donc qui s'est engagé depuis déjà un certain temps dans une dynamique de réflexion pour l'améliorer de façon équitable pour les plus précaires notamment et pour permettre aussi une égalité de traitement, une égalité d'ailleurs sociale dans ce monde de la culture qui vit également de grandes disparités et de grandes différences de conditions. Donc, à n'en pas douter, nous pouvons déjà vous répondre que l'espace des activités notamment du cabaret frappé mais également d'autres activités de la ville sera un espace et un espace légitime comme c'était le cas d'ailleurs lors de la fête de la musique d'expression de cette revendication que nous portons tous ou que beaucoup d'entre nous portent de façon très large encore une fois et au-delà des clivages partisans. Merci pour votre interpellation qui est nécessaire, soutenue et notamment dans la durée puisque on voit que ça va, ça vient et qu'il y a toujours un risque notamment avec le cours de l'été et les festivals qui s'annoncent que finalement une logique de on passe à autre chose s'installe donc il faut évidemment rester mobilisés et nous restons mobilisés à vos côtés. Merci. Monsieur Chamussy. Merci à la question de l'ordre du jour du conseil municipal. La première pour au-delà du fond m'étonner que vous n'ayez pas informé les présidents de groupe à défaut de l'ensemble du conseil du municipal de cette prise de parole qui à l'évidence s'était organisée, s'eût été courtois et peut-être plus efficace par rapport aux demandes qui ont été exprimées puisque à ce moment-là les uns et les autres nous aurions pu préparer des éléments de réponse. Je note d'ailleurs que vous-même vous êtes un petit peu en difficulté puisqu'il y a une demande précise de mise à disposition de moyens de la ville et que votre réponse est assez floue. Peut-être qu'il faudrait étudier. Je ne dis pas que nous la voterions mais peut-être que vous auriez pu voter et mettre à l'ordre du jour le vote d'une subvention. Vous avez la majorité. Vous auriez pu... Enfin bref, il y a différents moyens de mettre à disposition des moyens publics. Je vous fais confiance pour trouver un intérêt municipal pour motiver une délibération de ce type. Bien. Voilà pour la forme. Deuxième point, je vous avais lors du précédent conseil municipal, fait part de notre surprise qu'une délibération du conseil étudié en commission n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour et que nous n'ayons pas eu cette information. Vous étiez engagés, si cela devait se reproduire, à nous le signaler. Malheureusement, je note qu'une fois de plus, il y a une délibération qui a été étudiée en commission, délibération sur la copropriété qui est située rue Auguste Gachet, mise en copropriété de l'immeuble et cession à la société France Actif Sélection, qui a été étudiée en commission, qui n'a pas été retirée et qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, s'il faut vraiment qu'on fasse ce travail de balayage de toutes les délibérations en commission pour voir si elles sont bien inscrites à l'ordre du jour, c'est un peu regrettable et je regrette, encore une fois, que vous n'ayez pas respecté l'engagement que vous avez pourtant pris publiquement lors du précédent conseil. Troisième point sur l'ordre du jour, nous vous avons écrit, M. le maire, vous vous demandez d'inscrire à l'ordre du jour délibération concernant Alpexpo. Vous avez fait le choix de ne pas le faire et d'inscrire cette délibération au cœur de l'été, 21 juillet. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un sujet qui vous embête que vous préfériez que cette délibération soit étudiée lorsque un certain nombre de Grenoblois auront, en tous les cas, ceux qui en ont la chance, auront pu, seront partis en vacances ou que vous n'étiez pas prêts pour aborder ce dossier. Il n'en demeure pas moins que lors du précédent conseil d'administration. Les administrateurs ont été informés par le président de la SEM que la précédente équipe municipale avait volontairement dissimulé, volontairement, dissimulé la situation financière de la SEM en donnant des instructions précises pour que la situation financière, résultat de l'exercice 2013, ne soit pas rendu public avant les élections municipales. C'est ce que nous a indiqué le président de la SEM. Bien, êtes-vous prêt ? Il est évident que c'est extrêmement grave, cette information est extrêmement grave, elle a une qualification, peut-être pénale. Êtes-vous prêt à tout mettre en œuvre pour que le ou les responsables, si ces faits s'avèrent exacts, soient identifiés et que le contribuable grenoblois, l'ESÉ, évidemment, soit défendu. Enfin, dernier point d'actualité, vous avez abordé l'actualité sportive du jour, il y a en France 25 000 policiers qui sont mobilisés ce soir. Je veux dire à quel point nous sommes surpris de n'avoir d'aucune manière à aucun moment lu ou entendu une expression ferme de condamnation des actes très graves qui se sont produits à Grenoble à deux reprises. Et je ne peux pas considérer les propos lénifiants de la première adjointe comme une condamnation claire, nette, incontestable des actes graves qui se sont commis. Je le dis d'autant plus facilement et je ne suis pas de cette sensibilité politique, le Premier ministre, lui, d'une manière générale, l'a fait avec des termes très clairs. Enfin, quelle est la contribution de la ville puisque vous avez indiqué de vous travailler en coordination avec le préfet sur ces questions-là ? Concrètement, quelle est la contribution de la collectivité locale dans un dispositif de tranquillité et de sécurité publique ce soir à Grenoble au regard et deux précédentes soirées qui ont conduit aux actes graves que nous, mais nous l'avons déjà fait, que nous voulons à nouveau ce soir condamner avec la plus grande fermeté. Je vous remercie. Alors, Mme Bernard m'a demandé la parole. Merci, M. Le Leig. Bonjour à tous. Je voulais profiter de la présence d'une représentation de la coordination des intermittents pour appuyer les paroles du maire et je pense pour une grande partie de la municipalité et aussi un petit peu pour répondre à M. Chamussy mais en même temps passer d'un sujet à l'autre et du coup, vous n'allez plus rien comprendre, mais tant pis. Donc, je reviens sur le sujet intermittent et régime intermittent. Excusez-moi. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le 12 avril, un samedi après-midi. Moi, je suis adjointe depuis le 4 avril. Il me semble que cette municipalité, cette équipe a pris vraiment toute dimension de ce problème et on s'est rencontrés encore tout dernièrement le 25 juin. Donc, on a entendu vos demandes. Le maire l'a dit. Elles seront étudiées comme les autres demandes mais effectivement avec le caractère urgent et inquiétant de cette situation. Une chose est sûre, c'est qu'une place a toujours été faite pour cette lutte et ça le continuera tout l'été. Et une dernière information, j'ai la chance peut-être ou pas de rencontrer la ministre à la Culture lors de son passage à Avignon et je me ferai le porte-parole au même titre que la lettre de vos positions. Je vous remercie. Alors, peut-être que nous fixerons également des règles puisqu'on en a parlé de règles puisque la dernière fois nous avions eu déjà le débat avec Mme Dornano à propos des questions d'actualité puisqu'il y a un espace pour cela donc on peut formaliser et d'ailleurs peut-être nous y gagnerions des questions d'actualité auxquelles nous pourrions répondre comme ça de façon plus limpide sans doute et plus préparée. Ceci dit, je vais reprendre rapidement vos points pas sur la question des intermittents sur l'information au président de groupe je partage ça s'est pas décidé ça s'est décidé là dans le hall mais je pense que l'information peut toujours circuler de façon plus rapide et plus adéquate et nous l'avons déjà montré sur un certain nombre de dossiers nous savons vous tenir informés à la fois collectivement et individuellement sur les dossiers un petit peu délicats qui préoccupent la ville. Sur la délibération qui est retirée de l'ordre du jour en fait elle est passée en commission avec déjà la mention du fait qu'elle serait soumise au conseil municipal sous réserve que nous recevions l'avis des domaines chose que nous n'avons pas reçue donc cette délibération n'est pas à l'ordre du jour bon c'est comme ça les domaines ont leur délai également et donc nous pouvons espérer avoir cet avis dans les jours prochains et de la passer donc au conseil municipal du mois de juillet sur Alpexpo la situation est un petit peu délicate j'ai à ma signature un courrier portant sur votre demande nous avons il faut le rappeler comme objectif premier et prioritaire l'intérêt général et le futur du bassin grenoulois et de la situation économique du bassin grenoulois et dans ce cadre il y a un consensus général je crois que vous partagez d'ailleurs également sur le fait qu'il nous faut à la fois un lieu de congrès et d'exposition et un mode de gestion qui permette le lien avec le territoire donc le président qui a été élu il y a un gros mois un petit mois a fait le tour pendant ces quelques semaines ces 4 ou 5 semaines des différents actionnaires de la SEM des différents également partenaires économiques et acteurs économiques du bassin afin de définir la ligne la plus claire et ce que nous proposons c'est d'abord de vous communiquer comme vous l'avez demandé évidemment les documents il n'y a aucun souci par rapport à cela mais d'avoir le débat en conseil municipal le 21 juillet non pas parce que nous ne sommes pas prêts mais parce que nous construisons avec nos partenaires d'ailleurs à la fois les partenaires actionnaires mais également les acteurs du bassin économique la situation la plus adaptée pour satisfaire notre objectif principal qui est de faire vivre ce palais des congrès et ce palais d'exposition afin de permettre la tenue des congrès extrêmement importants qui doivent s'y dérouler à l'automne notamment ce MECON Europe qui en plus va s'élargir à la question du logiciel donc qui est intéressant pour le territoire parce qu'on sort de la logique pure de la fabrication et de la micro-électronique pour aller dans une logique plus large que nous cherchons à porter et que nous portons depuis le début de ce mandat mais que nous portions avant sur un élargissement de la reconnaissance des compétences et des talents des grenoblois pour élargir un peu notre spectre et l'image de la ville il y a également la foire de Grenoble il y a d'autres événements donc notre préoccupation principale est d'assurer la survie et la vie saine également parce qu'il y a à la fois le passif effectivement à purger et un modèle d'affaires à travailler pour le futur à la fois sur la commercialisation mais également sur le mode opérationnel au quotidien qui permet de ne pas avoir le niveau de dépense que nous avons et le niveau de surprise que nous avons eu et qui a été communiqué effectivement manifestement un petit peu tardivement par le président sortant donc voilà notre ligne il n'y a pas de soucis je ne pense pas de toute façon que 21 juillet ou pas la question de la temporalité sur ce sujet soit un événement majeur ou une question majeure pour les grenoblois je pense que ces objectifs d'assurer la continuité de cette activité sont partagés par l'ensemble des grenoblois et sont positifs pour le sens de l'intérêt général enfin dernier point effectivement nous avons sans doute une différence de pratique à la fois avec peut-être ce que vous avez pratiqué pendant la campagne à la fois avec peut-être ce que pratiquait votre président de la république alors qu'il était encore en fonction et en fonction également comme ministre de l'intérieur avec peut-être je crois que c'est Sarkozy votre votre oui oui alors plus ça va plus le temps passe c'est vrai que plus déjà ceux qui ne partageaient pas vraiment sa ligne politique avec tout ce qui lui tombe dessus effectivement l'image s'en ternit un petit peu mais je je vous suis c'était le président de l'ensemble des français tout à fait ah oui mais ça pour ma part effectivement je suis bien conscient de cette nuance là il y a des gens qui par leur capacité à monter les français les uns contre les autres sont peut-être effectivement moins les présidents de tous les français donc si je peux me permettre monsieur Chamussy vous avez une pratique de dénonciation du fait divers immédiate qui a sans doute la richesse de montrer votre capacité d'indignation de marquer une limite claire sur l'inacceptable et et en pratique de fait que pendant la campagne électorale nous avions refusé de nous engager sur cette voie du commentaire du fait divers nous continuons de travailler avec la préfecture avec tous les acteurs pour construire une ligne qui soit une ligne positive une ligne pour le futur et qu'il ne soit pas juste une posture de commentaire j'ai été sollicité des dizaines de fois depuis l'élection pour commenter des faits divers j'ai toujours refusé j'avais refusé avant et je continuerai de refuser donc vous ne me verrez pas sur ce terrain là voilà en ce qui concerne notre contribution il y a eu des réunions qui datent d'ailleurs pas de cette fin de semaine qui avait déjà eu lieu en début de semaine dernière donc nous étions bien en amont de de cette période de match un petit peu décisif lors de la Coupe du Monde et nous avons travaillé de concert avec le service de police et la préfecture pour voir comment nous montions un dispositif qui a à la fois l'objectif de préserver les biens mais également de préserver les personnes et de trouver cette ligne de crête de gestion de l'ordre public face à des événements qui depuis 2006 et à Grenoble la Coupe du Monde 2006 avait eu des conséquences vraiment incroyables en termes d'ordre public sont devenus à Grenoble et comme dans beaucoup d'autres villes et quand même et même dans un certain nombre de pays aujourd'hui l'occasion pour certaines personnes d'avoir des en fait capter la fête populaire pour en faire des événements plus d'émeutes ou parfois d'ailleurs de braquage donc voilà ces événements on les condamne sur le fond il n'y a pas de débat et notre contribution concrète c'est un travail de proximité en cohérence avec la police nationale et la préfecture où nous faisons d'ailleurs des équipes mixtes de policiers municipaux et des policiers nationaux avec comme priorité notamment un travail auprès des habitants et des copropriétés pour faciliter sur l'espace public tout ce qui permet le maintien de l'ordre et éviter pour faire simple tout ce qui pourrait servir de de projectile ou de quoi que ce soit d'ailleurs pour ceux qui souhaitent capter cette fête pour en faire potentiellement quelque chose de dramatique nous avons eu la chance de ne pas avoir de blessés jusqu'à présent mais c'est l'inquiétude numéro 1 évidemment et également d'atteinte au bien au centre de la ville et d'ailleurs dans d'autres secteurs puisque les voitures brûlées ont dépassé largement le secteur du centre-ville je vous propose sur ces entrefaites de passer à la première délibération pardon d'approuver le procès verbal et d'adopter le procès verbal du conseil municipal du 26 mai est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal non je soumets donc à votre approbation qui est pour qui s'abstient qui est contre qui ne prend pas part au vote donc là il doit me manquer j'ai dû rater des étapes vous votez pour vous votez vous votez pour aussi vous votez pour donc il est adopté à l'unanimité j'ai eu l'espace d'un instant je ne sais pas si c'est moi qui ai du mal à voir les mains donc le procès verbal du conseil municipal du 26 mai est adopté à l'unanimité merci nous passons donc à la première délibération qui est le rendu d'acte pardon des délégations qui m'ont été confiées par le conseil municipal rien de bien magique dans ce compte rendu qui expose à la fois les décisions sur les questions de marché sur les questions de justice y a-t-il des prises de parole sur ce rendu acte non il n'y a pas de vote et nous passons donc à la première délibération qui porte sur l'urbanisme et notamment la suppression de la zone d'aménagement concertée de l'esplanade monsieur Fristot oui bonjour chers collègues membres du conseil municipal mesdames messieurs je propose d'organiser le débat sur les deux délibérations c'est-à-dire celle concernant la suppression de la ZAC esplanade et ensuite celle qui concerne la modification numéro 3 du plan local de l'urbanisme puisqu'il existe un lien entre ces deux délibérations nous allons prendre les premières décisions importantes qui transcrivent en actes nos engagements en matière d'urbanisme ces engagements nous avons présenté ces derniers mois au grenoblois il s'agit d'une part de statuer sur le devenir de l'actuel ZAC du quartier de l'esplanade porte de France et d'engager d'autre part la modification du plan local de l'urbanisme qui est le principal document de planification de l'urbanisme alors sur la délibération numéro 2 de retrait de la ZAC esplanade il est important de rappeler le contexte en quelques mots le conseil municipal a eu à traiter par le passé à plusieurs reprises de cette ZAC esplanade néanmoins pour les nouveaux élus l'esplanade on peut le rappeler est située donc à la porte nord-ouest de Grenoble elle constitue un corridor entre l'Isère et le massif et le massif de la Chartreuse donc ça concerne la commune de Grenoble dans son ensemble pas seulement le quartier strict mais aussi plus largement l'agglomération c'est même une entrée spécifique de l'agglomération sans monter loin dans l'histoire l'esplanade a été jusqu'au 19ème siècle un lieu de promenade arboré on peut rappeler le 19 novembre 1848 et bien une grande fête populaire sur l'esplanade pour célébrer et bien la proclamation de la république située sur la commune de Saint-Martin-le-Vinou ce quartier a été rattaché à Grenoble par décret présidentiel du 17 avril 1884 encore aujourd'hui c'est le lieu de nombreuses fêtes publiques la plus connue des habitants est bien sûr la foire des Rameaux qui a fêté cette année ses 80 ans sur le site en accueillant plus de 15 000 visiteurs en 3 semaines ces dernières années un projet très contesté a été étudié et proposé pour ce secteur par la précédente municipalité un projet en quelques mots très vertical trop en hauteur qui bétonnait la grande esplanade une tour initialement de 100 mètres était désignée comme signal d'entrée de la ville contrainte par une pétition rassemblant plus de 10 000 signatures de grenoblois la précédente municipalité a dû organiser un débat lors du conseil municipal du 17 juin 2013 c'était il y a presque un an quelques jours près que le maire de l'époque a engagé avec une phrase significative débat sur l'approbation du projet de l'esplanade notre nouvelle majorité a été claire sur l'esplanade avec l'engagement de remettre complètement à plat ce dossier ce que nous allons faire ce soir heureusement l'état d'avancement de l'opération était peu engagé si un architecte en chef avait été désigné l'aménageur la SPLA Sagesse choisie lors de la création de la ZAC en novembre 2013 aucune acquisition ni aucune cession n'avait été effectuée par la société publique locale d'aménagement aucun travaux d'aménagement ou d'équipement n'avait été réalisé une délibération de cessation anticipée du traité de concession avec la SPLA Sagesse reste à prendre pour la suite de la procédure donc ça viendra plus tard dans le fond pour notre projet il nous faut sortir de la logique des tours et des hauteurs excessives nous avons mis en avant plusieurs points l'esplanade lieu emblématique d'entrée nord-ouest de la ville sera préservé des constructions et classé en zone parc nous supprimons les projets de tours et d'immeubles de grande hauteur supérieure à 33 mètres ça signifie R plus 10 pour obtenir un urbanisme à l'échelle humaine qui ne projette pas d'ombre massive dans le voisinage on préserve en quelque sorte le droit au soleil c'est important de vivre avec le soleil ça réchauffe le soleil à tous les sens du terme c'est aussi quand on évite la hauteur des économies en énergie et oui à partir d'une certaine hauteur les machineries les normes applicables les matériaux sont plus coûteux y compris en énergie de fabrication ça s'appelle l'énergie grise parmi nos orientations la création de logements sociaux avec la réhabilitation et la construction d'un nombre de 600 logements neufs pour le quartier de l'esplanade dont 40% de logements sociaux est un objectif l'apaisement de la circulation aussi sur la route nationale 481 en transformant l'actuelle section d'autoroute nous reprenons la concertation avec les acteurs du quartier de la ville et de l'agglomération pour avancer vers une élaboration partagée d'un nouveau projet cohérent dans le cadre de ces orientations l'objectif est d'avancer rapidement même s'il nous faut un peu de temps pour partager et pour coélaborer c'est aussi éviter des recours potentiels quand les projets sont mieux construits donc ça avance de nouvelles dispositions conduisent à une modification substantielle donc ces dispositions c'est une modification substantielle du projet initial et il vous est proposé de supprimer la ZAC de l'esplanade à travers cette première délibération je vous propose de ne pas donner suite au projet de ZAC approuvé en conseil municipal de novembre 2013 et donc de supprimer la ZAC conformément au rapport de présentation de suppression de la ZAC qui est joint en annexe à la délibération alors par un concours de circonstances il n'a pas été joint dans la liasse complète des éléments du conseil municipal il a été toutefois présenté en commission ville durable et vous le trouvez sur votre table ce rapport de suppression de la ZAC alors si vous le permettez monsieur le maire on peut lier les deux les deux débats puisque la délibération suivante eh bien concerne la modification numéro 3 du plan local de l'urbanisme et consiste on va le voir à tenir compte eh bien de la suppression de la ZAC et puis à introduire des points nouveaux le plan local de l'urbanisme contient le détail de la réglementation qui s'applique dans le domaine de l'urbanisme réglementation à laquelle doivent se conformer les nouvelles opérations nous voulons une ville agréable à vivre accessible économe en ressources foncières économe en énergie donnant la priorité aux déplacements à pied à vélo en transport public en reliant mieux les parcs et jardins en construisant des logements de qualité et c'est à travers le PLU que nous avons les leviers pour avancer sur ces sujets la stabilisation du nombre d'habitants à son niveau actuel afin de maintenir la qualité de vie donc sans augmentation du nombre d'habitants au kilomètre carré et notre orientation compte tenu de la diminution de la taille des ménages de l'allongement de la durée de la vie cela signifie construire des logements nous privilégions la requalification du bâti existant afin de le rendre plus attractif plus confortable moins coûteux en charge payée par les ménages et aujourd'hui ça pèse lourd sur les ménages c'est une priorité d'un programme de transition énergétique d'agir sur le bâti existant c'est ce que nous vous proposerons plus tard dans l'ordre du jour avec plusieurs délibérations qui concernent ces éléments à travers le PLU nous travaillons sur la construction neuve et donc je reprends le fil à partir du PLU actuel notre municipalité a décidé d'engager une procédure de modification qui porte sur plusieurs points je les cite intégration des conséquences de la suppression de la ZAC esplanade dont je viens de parler amélioration de l'insertion urbaine des projets en abaissant les hauteurs dans certains secteurs donc les hauteurs maximales de construction vont être baissées augmentation de la part du logement locatif social dans les nouvelles opérations amélioration de la performance énergétique des bâtiments avec un abaissement de 20% pour les pertes de chauffage maximales autorisées ça s'appelle RT 2012 moins 20% en termes techniques autres modifications dont le principe de précaution appliquée aux équipements sensibles écoles crèches établissements de santé en évitant le proche faisceau des antennes de téléphonie mobile donc reprenons ces points il s'agit donc à travers l'intégration des conséquences de la suppression de la ZAC esplanade et bien de classer en zone UP la grande esplanade nous aurons un schéma à l'écran dans quelques instants il s'agit de supprimer les plans masse les linéaires d'activité la description du projet de la ZAC esplanade inscrit actuellement dans le plan local d'urbanisme dans le rapport de présentation le règlement les orientations d'aménagement et les annexes il s'agit des parties du plan local d'urbanisme nous allons améliorer l'insertion urbaine des projets en abaissant les hauteurs dans certains secteurs plusieurs paramètres d'ordre architectural concourent à la perception de la densité il y en a en fait beaucoup d'autres mais on peut citer la forme le volume et la hauteur des bâtiments c'est ce qui est souvent retenu par les riverains des opérations le rapport entre espace libre et espace construit la distance entre les constructions la présence de cours intérieurs voici des éléments qui jouent sur la perception de la densité la question principale comme je l'indiquais de la hauteur est à travailler pour limiter ce qui est actuellement autorisé dans le PLU par exemple on peut imaginer supprimer un étage dans certains cas aussi un étage datique c'est le dernier étage qui est plus limité 1 au lieu de 2 cela va dans le sens de réduire l'impact des futurs ensembles immobiliers tout en réduisant les pratiques spéculatives sur le prix du foncier ce qui est une bonne chose il faut que le prix de sortie des opérations soit à la baisse pour rendre le logement plus accessible sur la question spécifique de la baisse des hauteurs il est proposé d'une part la suppression de tous les points de convergence ce sont des possibilités de construction jusqu'à 50 mètres on va les visualiser ici d'ailleurs vous les voyez il y en a 6 sur la carte qui étaient autorisées dans le PLU qui sont supprimées on va simplifier en abaissant les hauteurs sur les zones UM les zones UE avec l'expression hauteur de référence égale largeur de rue une expression simple qui permet donc d'abaisser légèrement les hauteurs enfin je passe ensuite sur l'augmentation de la part du logement social aujourd'hui il existe dans le plan local de l'urbanisme et bien des seuils minimaux sur certains quartiers concernant le taux de logement social et bien nous allons augmenter la part de logement social en l'apportant à 40% pour les projets Flaubert Presqu'Île et Esplanade il s'agit on le comprend de mieux répartir le logement social alors il faut savoir que dans ce domaine nous agissons dans le cadre d'un programme local de l'habitat qui est voté d'ailleurs au niveau intercommunal en 2010 la métro a adopté un programme local de l'habitat le programme 2010-2015 et qui prévoyait pour Grenoble la construction de 700 à 1000 logements par an avec 35% de logements sociaux 35% de logements sociaux c'est ce que l'on a fait c'est ce qui a été fait et bien sur la ZAC de Bonne donc vous voyez ce que ça signifie en sachant je le rappelle que 70% de la population a accès au logement social elle se situe en dessous des plafonds qui limitent l'accès au logement social donc c'est très large l'accès au logement social il est donc nécessaire que nos opérations de construction intègrent ces éléments de programmation et fixent à 40% le taux de logement social pour les opérations de plus de 10 logements sur les secteurs dont je viens de parler et qui sont donc ici à l'écran je passe ensuite à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans ce domaine pour les constructions neuves il existe une réglementation qui s'applique au niveau national c'est la réglementation thermique datant de 2012 pour les nouvelles opérations et qui limite les pertes de chauffage à Grenoble nous souhaitons aller plus loin et il est possible d'inscrire dans le plan local de l'urbanisme et bien une décote une moindre perte pour le chauffage dans les bâtiments ça signifie concrètement une meilleure isolation des bâtiments et donc une baisse des charges pour les occupants futurs un meilleur confort pour les opérations donc la ville de Grenoble et notre conseil municipal va plus loin que la simple réglementation habituelle qui date de 2012 en 2020 il faudra aller plus loin on le sait déjà et bien les promoteurs les constructeurs vont dès maintenant dès 2015 se mettre et bien dans des dispositions allant plus loin ils seront prêts à affronter les réglementations futures avec des nouvelles constructions qui seront plus efficaces sur un plan énergétique en réduisant les déperditions je passe à un autre point concernant les équipements sensibles établissements écoles crèches établissements de santé pour lesquels nous souhaitons éviter que les faisceaux des antennes relais de téléphonie mobile vous savez qu'aujourd'hui il y a le déploiement et bien de nouvelles de nouveaux réseaux rapides de communication et bien il est important que les opérateurs respectent les établissements sensibles en évitant de faire converger le faisceau vers ces établissements puisque ces antennes à la différence d'un téléphone qui est utilisé de façon et bien brève on l'espère et ces antennes fonctionnent en permanence et donc il est important de maîtriser si vous voulez leur effet et un rapport du docteur Zmirou qui est d'ailleurs un docteur connu à Grenoble il a officié à Grenoble rappelait en 2001 qu'il était important que concernant le problème spécifique des écoles la recommandation concerne bien et bien éviter que les faisceaux émis par ces antennes ne puissent atteindre les parties des sites scolaires parler des sites scolaires mais nous pensons qu'il est important que ces faisceaux n'atteignent pas non plus les sites sensibles liés à la santé et donc à travers l'ensemble de ces points nous avons là un dossier clé pour la nouvelle municipalité permettant de réorienter la réglementation de l'urbanisme sur la commune cette délibération prend acte du projet de modification qui sera engagé par un arrêté du maire et qui reviendra après enquête publique devant notre conseil municipal nous avons le calendrier qui s'affiche donc lancement aujourd'hui de la modification en juillet nous aurons l'arrêté du maire qui entraînera les dispositions concernant une enquête publique puisque cette modification est soumise à enquête publique et puis en septembre cette enquête sera conduite en octobre il y aura le rapport de la commission d'enquête suite à l'enquête et puis novembre sera le mois permettant d'étudier les remarques consignées dans les rapports pour approuver finalement la modification en conseil municipal en fin d'année 2014 les procédures d'information du public sont prévues au-delà de la simple obligation concernant une enquête publique puisque nous allons utiliser la plateforme qui est un site où le public peut consulter des documents liés à l'urbanisme et puis j'espère aussi en ligne pour que les grenoblois puissent faire part de leurs appréciations en ligne donc lors de cette modification voilà pour l'introduction mes chers collègues merci bien j'imagine qu'il y a des demandes de prise de parole monsieur Bron oui bonjour à tous bien sûr nous avions l'intention d'intervenir sur les deux délibérations la numéro 2 et la numéro 3 parce que toutes les deux reposent la question du développement urbain de Grenoble la question de la densité de la politique du logement principalement du logement social de la mixité sociale et de la transition énergétique alors Grenoble reste et restera une ville dense elle y est contrainte par son environnement géographique à Grenoble plus que dans d'autres villes nous sommes contraints de reconstruire la ville sur la ville pour libérer de l'espace au sol et éviter l'étalement urbain mais cela n'est pas une valeur en soi négative ou positive la densité ne se mesure pas seulement au nombre de logements à l'hectare mais à un certain respect de la qualité de vie en ville nous connaissons tous les conséquences négatives de l'étalement urbain pollution exacerbée par la nécessité des déplacements multiplication des équipements publics repli sur la sphère privée atteinte à la mixité sociale l'ancienne majorité a toujours choisi de mettre en avant l'objectif d'une ville éco-noble économe mixte et verte bref une ville pour tous que nous aimons pour mon mouvement go citoyenneté trois critères restent essentiels le premier c'est que la densité soit évaluée à l'échelle d'un territoire qui dépasse le seul cadre de la ville-centre c'est au niveau de la communauté urbaine et même de la région grenobloise que doit être repensé le développement urbain j'espère que la consultation que vous allez mettre en oeuvre en tiendra compte deuxième critère la densité urbaine ne se mesure pas à la hauteur des immeubles mais plutôt des formes urbaines qui ménagent des respirations respectueuses des identités des quartiers et des habitants vous en avez cité certaines des vues dégagées la présence du soleil bien sûr pour se réchauffer vous l'avez dit l'harmonie des matériaux des transports en commun des espaces de rencontre et de proximité pour les habitants en favorisant la qualité des lieux intergénérationnels enfin la densité doit être un argument pour des logements moins chers tout en ménageant les catégories sociales pour respecter tout cela si vous voulez aussi préserver les territoires agricoles de l'agglomération il faut bien avoir une politique dynamique de développement urbain construire des immeubles et des équipements publics le foncier est rare et cher c'est au niveau d'une superficie grande comme une ZAC qu'une ville peut recomposer un quartier et mixer les types de logements et de populations les ZAC sont donc un maillon essentiel de la politique municipale du logement pour cela il est aussi indispensable que la puissance publique engage des projets de ZAC et ne laisse pas toute l'initiative aux promoteurs privés je crois que vous êtes aussi sensible comme nous à cette dimension alors concernant l'esplanade tout le monde s'accorde sur la nécessité de rénover l'entrée nord-est de Grenoble et de l'agglo la requalification du quartier la transformation de l'autoroute la rénovation du bâti dégradé le renforcement de la protection du patrimoine historique ce projet avait fait l'objet d'une large concertation et il a beaucoup évolué en 4 ans il a été aussi contesté effectivement par un collectif d'habitants jusqu'à aboutir à une pétition provoquant un nouveau débat en conseil municipal conformément à l'article 14 de la charte de la démocratie locale qui il faut le reconnaître a fonctionné et joué son rôle d'interpellation plusieurs ajustements avaient alors été actés la construction de 1000 logements au lieu de 2300 l'abandon de la construction de l'immeuble de grande hauteur le recul des façades l'abaissement de certains immeubles pour laisser rentrer le soleil le renforcement de la végétalisation des espaces publics et privatifs l'insertion des équipements publics avait été confortée une école un centre de loisirs une crèche des terrains de sport multiactivités effectivement la question de l'emplacement de la foire a fait l'objet de crispation elle aurait certainement dû être posée en préalable au projet car il est vrai que cet événement festif doit être porté au niveau de l'agglo et non seulement de la ville-centre nous connaissons tous la réticence des maires des communes proches pour accueillir la foire des rameaux sur leur territoire cependant le projet de réaménagement de l'esplanade n'était pas entièrement finalisé il aurait pu être revu il aurait pu être revu pardon en tenant compte des réserves exprimées vous choisissez délibérément de supprimer le projet de ZAC sa suppression signifie certainement l'abandon du projet de parc de 6 hectares et la mise en valeur des berges de l'Isère le maintien d'une forme d'autoroute urbaine jusqu'à la porte de France la préservation d'un grand parking sur la grande esplanade au centre de l'agglomération avec toutes les nuisances que cela entraîne alors ça m'amène à vous poser plusieurs questions nous n'avions pas toutes les infos que vous nous avez données tout de suite en notre possession on vient de la prendre la première question quelle est votre position par rapport à l'évolution de la population à Grenoble quelle est pour vous la bonne mesure nous pensons qu'une ville doit pouvoir maintenir sa population tout en restant en taille humaine pour rester dynamique et attractive la question est donc bien de tenir l'équilibre entre la nécessité de garder une qualité de vie tout en accueillant des familles avec enfants toujours en baisse à Grenoble tout en logeant les 48% de personnes isolées tout en accueillant ceux qui quittent leurs villas dans le périurbain pour venir vieillir en ville et surtout en facilitant l'accès de tous les types de ménages et de toutes les catégories sociales et particulièrement les plus jeunes en créant une offre accessible en locatif et en accession qui manque cruellement à Grenoble et dans l'agglomération entre 2006 et 2011 on a constaté sur Grenoble une faible hausse de population plus 0,2 soit 1300 habitants c'est pas beaucoup un rythme lent bien plus lent que les progressions départementales régionales ou nationales et ce malgré une production importante de logements par contre d'une part plusieurs milliers d'habitants de Grenoble et de l'agglo vos parents choisissent d'habiter parfois très loin pour des raisons liées au coût exorbitant du logement et d'autre part la demande de logement social est toujours forte pour Grenoble 8000 demandeurs pour la métro 13000 demandeurs autre question vous avez annoncé qu'à l'esplanade comme sur les autres actes vous viserez à 40% de logements sociaux et non 30 comment le ferez-vous à Grenoble nous avons construit pendant le mandat précédent un peu moins de 1000 logements par an si vous voulez respecter la loi du flot et arriver à 25% de logements sociaux à l'horizon de 2025 il faudra construire en moyenne 700 logements par an dont la moitié en logements sociaux l'objectif de 40% de logements sociaux dans les actes ne correspond-il pas à la disparition de l'objectif de produire 10% d'accession sociale pour les couches moyennes que signifie la mixité sociale à laquelle il est fait référence dans ce texte puisqu'il n'est question que de logements sociaux sans autre précision que va devenir la commande passée à l'architecte en chef Christian Porzamparc nous n'avons aucune information sur ce point comme pour les autres actes dont la presqu'il est flaubert cette modification concerne aussi les hauteurs ne pouvant pas dépasser 33 mètres soit environ des immeubles de 10 étages quand même cette modification concerne-t-elle aussi la presqu'il dont la commercialisation d'immeubles de plus de 33 mètres va commencer pour ce qui est de l'accès à la propriété d'autres immeubles sont concernés et les permis ont été délivrés la modification s'applique-t-elle à ce qui a déjà fait l'objet de délivrance de permis de conduire affecte-t-elle également la ZAC Flaubert qui prévoyait 30% de logements sociaux et 10% d'accession sociale en un mot nous sommes au coeur des problématiques de la ville pour tous plusieurs hypothèses sont possibles elles sont complexes elles sont parfois contradictoires il eût été bien de prendre le temps de travailler ces questions et de les co-construire aussi au sein de la métro sachant que c'est à cette échelle qu'il faut désormais penser les questions de l'habitat la réflexion était d'ailleurs déjà lancée à la métro sur l'habitant existant et sa réhabilitation thermique sur la construction de logements sociaux avec des OPAH la campagne Murmure des actions de renouvellement urbain les dispositifs comme l'OCA++ nous vous alertons sur le risque qu'à terme cette absence de débat d'agglo entraîne des décisions qui se feront aux dépens des familles les plus démunies accroissent les problèmes des jeunes ménages et entraînent des migrations urbaines anti-écologiques enfin un rétrécissement des AC favorisera inévitablement les spéculations foncières et immobilières nous regrettons que ces deux délibérations tranchent sur des questions importantes concernant l'avenir du développement urbain de notre ville et de son agglo sans qu'ait pu être mené un vrai débat général concernant la révision du PLU en lien avec les habitants et au sein de cette municipalité Merci il y avait Madame Béranger Merci Monsieur le Maire Je vous rappelle que la suppression de la ZAC de l'esplanade faisait partie des engagements prioritaires de notre campagne électorale avec une remise à plat totale du projet ce n'est pas votre position à la lecture des orientations que vous communiquez compris dans la presse d'aujourd'hui et des modifications du PLU que vous proposez de voter ce soir votre projet pour ce quartier apparaît très clairement j'ai même envie de vous dire que tout y est vous parlez de 650 constructions vous parlez d'un parking relais pour le report modal vous parlez de la construction d'une passerelle réservée aux piétons et aux cycles vous parlez d'un équipement à échelle métropolitaine vous parlez de logements sociaux 40% minimum vous parlez de hauteur 33 mètres maximum bref votre projet pour l'esplanade nous l'avons sous les yeux alors pourquoi parler de concertation de co-construction avec les habitants vous avez décidé de tout tout seul je ne pense pas que les 10 000 pétitionnaires opposés au projet désiraient simplement que quelques logements de moins c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour eux la bétonisation se poursuit avec des constructions certes moins hautes mais nécessairement plus rapprochées à l'image du quartier Vigny-Musset qui n'est pour nous pas une réussite ce que nous demandons c'est la remise à plat totale de ce projet et de ceux qui sont en cours comme Flaubert et la Presqu'Île c'est d'organiser une vraie consultation à l'esplanade et de faire confiance aux grenoblois pour proposer un bel aménagement pour cette entrée de ville les habitants réclament une ville à vivre sans excès les effets du surpeuplement nous les connaissons tous les écoles débordent les espaces verts manquent et les équipements sociaux sportifs et socioculturels sont pris d'assaut si vous n'écoutez pas les grenoblois vous aurez manqué l'occasion de marquer une vraie rupture avec la méthode et les choix de la municipalité précédente pour l'heure nous faisons le triste constat que vous êtes dans la continuité de l'équipe sortante préférant la densification à une ville qui respire quelques mots maintenant sur les modifications du PLU proposées pour les trois projets Esplanade Presqu'Hille et Flaubert sur la hauteur des constructions que vous limitez à 33 mètres cela dépend des endroits voilà ce que j'ai envie de vous répondre car la notion de densité n'est pas forcément liée à la hauteur des immeubles mais à la distance qui les sépare et aussi à leur forme urbaine comme l'a dit Paul Bron si vous optez comme vous le faites pour l'esplanade de conserver environ le même nombre de constructions pour les quartiers Flaubert et Presqu'Hille que la municipalité d'Esto prévoyait nous pouvons être très inquiets en limitant les hauteurs vous allez nécessairement bétonner tout l'espace public et encore une fois quelle place laisserez-vous aux équipements publics indispensables à la vitalité et à l'attractivité des quartiers quand on pourcentage de logements sociaux 40% pour nous c'est trop la mixité sociale elle est nécessaire mais nous savons qu'elle est difficile à maintenir dans le temps des familles arrivent pendant que d'autres partent et très vite les courbes peuvent s'inverser et passer de 40 à 60% voire au-delà la mixité sociale ne se décrète pas j'ai envie de dire presque qu'elle se travaille la ville doit rester vigilante doit intervenir si nécessaire et maintenir ainsi un équilibre des populations bénéfiques à l'ensemble des habitants trop de logements sociaux tue la mixité nous avons le meilleur exemple à la ville neuve où des centaines de logements sont vides les bailleurs sociaux de la ville perdent de l'argent et sont contrats de mettre des petites annonces sur le bon coin quant aux propriétaires qui veulent vendre ils ne trouvent plus acquéreurs ou sont obligés de brader leur appartement pour partir il faut ouvrir mon avis un vrai chantier sur le logement à Grenoble des milliers d'appartements sont vides parcs publics et privés confondus et nous continuons de construire à vitesse grand V je l'ai déjà dit à maintes reprises dans cette assemblée occupons-nous de l'existant tout en continuant de construire mais de manière modérée enfin sur le plan national la loi Allure de Cécile Duflo a fait beaucoup de mal au marché de l'immobilier les contraintes de cette loi sont tellement fortes qu'elles ont découragé les investisseurs de construire des logements locatifs par ailleurs l'objectif du gouvernement de vouloir construire 150 000 logements sociaux par an est utopique les bailleurs sociaux peinent à construire n'ayant plus les fonds propres nécessaires la Cour des comptes précise qu'il faudrait que les bailleurs sociaux vendent 70 000 logements pour pouvoir en construire 150 000 de l'état à notre collectivité nous sommes sur ce sujet en pleine contradiction avec les réalités du terrain vous aurez compris on votera pour la délibération de la suppression de la ZAC de l'esplanade mais contre la délibération sur les modifications du PLU je vous remercie oui monsieur le maire merci pour une fois les choses vont peut-être un peu surprendre mais nous ne sommes pas fondamentalement hostiles aux propositions qui ont été faites par monsieur Fristot nous savons effectivement ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire ce sont d'immenses constructions comme par exemple la muraille de Chille autrefois à Saint-Etienne les minguettes à Vénitieux ou plus près de chez nous l'Arlequin à la Ville-Neuve donc ça nous savons qu'il ne faut pas le faire et je crois que vous l'avez un peu acté dans votre décision donc ça nous envoyons le côté j'allais dire un peu positif vous savez ce qu'il ne faut pas faire et donc vous ne le ferez pas et nous nous en réjouissons néanmoins nous ne voulons pas oublier le fait que l'esplanade ça reste aujourd'hui en moyenne 11 mois sur 12 un très vaste parking je vous avais un peu posé la question en commission que comptez-vous vraiment faire de ce parking combien de places comptez-vous réserver à ce parking relais qui effectivement va bénéficier plein pot si vous me permettez l'expression de l'impact de la 5ème ligne de tramway donc je crois que la fonction parking ne doit pas être sous-estimée dans cette rénovation de projet je voudrais également vous demander un petit peu ce que vous comptez faire de la requalification de l'autoroute qu'appelez-vous requalifier l'autoroute pour en faire une sorte de recalibère urbaine je ne vois pas trop ce que l'on peut vraiment changer là-dedans donc et pour conclure je parlerai peut-être un petit peu quand même comme madame Béranger effectivement ce qui me choque un peu dans votre pré-projet car c'est quand même un pré-projet aujourd'hui c'est peut-être ce cède de logements sociaux à 40% et comme l'a dit madame Béranger effectivement c'est 40 un jour mais très rapidement les courbes peuvent s'inverser et cela peut malheureusement conduire à des situations très dégradées qui font qu'après les familles primo-accidentes se retrouvent avec des logements moins valorisés moins valorisables et qu'elles ont parfois du mal à revendre donc nous aimerions tout simplement que vous nous éclairiez un petit peu sur ces questions sachant que nous aurons tendance à nous abstenir sur cette délibération mais ne pas voter contre effectivement car elle va selon nous dans le bon sens chers collègues aujourd'hui pour ceux qui ont mené campagne mais pour de nombreux grenoblois c'est un on peut dire un jour de fête on verra tout à l'heure si c'est aussi un jour de fête pour les amateurs du sport c'est aussi aujourd'hui pour ceux qui ont mené campagne un jour de tristesse et pour l'illustrer j'aimerais revenir quelques années en arrière exactement 187 ans le 30 juin 1827 30 juin 1827 arrivée à Paris la girafe de Charles X la première girafe vivante a entré en France un cadeau offert au roi Charles X le roi et frère de Louis XVI par le pacha d'Egypte Mehmet Ali un ami lointain et ces tours de l'esplanade m'ont toujours fait penser à des girafes à des animaux étranges qu'on amenait à Paris où ils n'avaient pas leur place comme ces tours n'avaient pas leur place ici dans les Alpes et donc ces girafes ont été offertes par un ami lointain un vice-roi et pareil ces tours nous ont été offertes par un architecte chevronné lointain qui ne connaît rien des grenoblois et de Grenoble et vous comprenez aussi je n'ai rien contre les girafes parce que nous n'avons rien contre la construction de logements non plus au contraire il faut construire des logements et c'est pourquoi il est important de ne pas mettre à plat simplement ce projet de l'esplanade et de dire on prend beaucoup de temps et on attendra non il est important et l'esplanade elle mérite qu'on s'occupe d'elle et dans chaque projet urbain il faut construire des logements mais dans un cadre clair dans le cadre de l'esplanade il a été dit dans la préservation et l'animation de ce lieu historique qu'est la grande esplanade dans un cadre qui prend le temps pour répondre à Nathalie Béranger de rénover l'existant dans un cadre pour lequel la réqualification de l'existant est aussi importante que la construction du neuf dans un cadre où il faut densifier avec mesure là où c'est possible et exactement pour répondre à Paul Brand la question de la densité elle se mesure aujourd'hui et encore plus demain à l'échelle de la métropole il y a des lieux ailleurs à Grenoble mais très proches bien connectés avec les transports en commun où on peut encore beaucoup densifier dans un cadre où on veut réduire la circulation notamment à l'intérieur du quartier ce qui va être difficile si on déconstruit l'autoroute et dans un cadre où on veut faire tout ça comme une évolution avec les habitants et les commerçants au lieu de créer une rupture à toute vitesse une rupture à toute vitesse c'était d'abord d'ailleurs pour le rappeler un projet du village olympique qui a été ensuite reconverti en nouveau quartier qui n'a pratiquement pas changé malgré la disparition de la rocade nord à laquelle la déconstruction de l'autoroute a été étroitement liée et c'était justement ces formes urbaines qui étaient au centre des critiques notamment du CCS2 alors que beaucoup d'autres éléments de ce projet apaisement de la circulation construction de logements sont généralement applaudis donc aujourd'hui la fin de la ex-esplanade elle marque le début aujourd'hui démarre le nouveau projet de l'esplanade dans un cadre clair qui nous a été exposé par Vincent Fristo alors pourquoi aujourd'hui jour de tristesse et de nouveau je ne connais pas le résultat des sportifs de cette soirée pourquoi 0-0 donc pour l'instant jour de distress de l'autre côté de la presqu'île et là je reprends donc justement la question de Paul Brant il est trop tard tout a été signé quelques jours parfois avant les élections les permis de construire sont délivrés et bien sûr on construira ce qui a été signé parce qu'il y a des beaux projets il y a une résidence universitaire et j'ai demandé au directeur du CRUS j'ai demandé à la directrice de Grenoble Habitat cette résidence universitaire qui sera construite c'est un beau projet des logements étudiants gérés comme un service public avec un seul petit défaut 17 étages sur rez-de-chaussée alors que ailleurs à Paris par exemple à Nanterre même à la cité internationale universitaire à Donfer on construit 6 à 8 étages parce que c'est beaucoup mieux pour les étudiants quand on veut qu'ils communiquent ça rend une cité universitaire beaucoup plus vivable donc ici elle aura 17 étages elle sera construite ça sera une belle résidence on fera avec et on fera au mieux même si Griner en face n'a que 6 à 8 étages on fera avec ce rond-point carré un peu plus loin la place de la résistance aussi qui est tellement mal foutue qu'au start de l'aviron du pont d'Oxford ils ne peuvent pas sortir des bateaux sur une remorque parce que les remorques ne passent pas dans les coins du rond-point et même les semi-remorques qui arrivent de l'autoroute ont les mêmes problèmes je parle même par des aménagements polycyclistes qui est extrêmement accidentogène donc là on a encore une girafe qui nous a été amenée d'un ami lointain tout ça serait presque une histoire de cloche merle si la facture de l'autre côté et là justement je reviens au problème de la ZAC si la facture n'était pas si salée aujourd'hui cette ZAC est environ 100 millions d'euros dans le rouge bien sûr une ZAC elle est faite pour s'équilibrer dans le long terme mais j'imagine pour équilibrer cette facture dans le long terme on aura besoin de beaucoup de long terme et probablement aussi un peu d'argent du contribuable donc la ZAC peut être un instrument utile mais à notre avis à l'esplanade elle aurait mené à des mêmes dérives qu'aujourd'hui à la presqu'île donc les délibérations ils vont mettre fin au projet de la ZAC esplanade permettre un nouveau départ pour les quartiers ils vont surtout permettre d'économiser la construction d'un cinquième pont routier sur l'Isère qui lui aurait coûté 20 millions d'euros aujourd'hui probablement après la fin des études un peu plus cher ils vont permettre à maintenir le temps de construire des parkings relais en amont du tram un parking pour les personnes qui visitent Grenoble et ce qui est important pour le commerce que Grenoble reste accessible en voiture aussi et ils vont bien sûr permettre et ça c'est Paul Brant qui l'avait dit permettre d'éviter le déménagement de la foire et du cirque voire permettre d'avoir d'autres animations sur la grande espagnade donc restons joyeux aujourd'hui restons joyeux parce que même si on dit qu'annuler cette ZAC ça sert contre la modernité contre un urbanisme dynamique nos politiques sont un raisonnement moderne nous avons une vision d'urbanisme et de la transition énergétique qui est au cœur de notre projet il y a pour tout ça mille manières de faire mais il y a une manière à ne pas faire c'est faire contre les citoyens donc aujourd'hui les grenoblois reprennent leur place dans l'urbanisme de la ville qu'ils habitent voilà ce que je voulais ajouter à ce qui a été exposé par Vincent Fristot ainsi que par ceux qui ont parlé au nom des autres groupes et donc je voudrais finir en disant que quelques soient les résultats sportifs tôt ou tard dans la soirée c'est un jour de fête merci oui il y a deux délibérations ce soir il y en a une qui est purement technique et au fond sans grande portée en tous les cas elle aurait pu avoir une portée mais celle qui suit change complètement la donne la donne Nathalie Béranger l'a dit formellement comme la première relève concerne la suppression de la ZAC comme nous l'avions pris cet engagement nous l'avions agendée d'ailleurs nous nous l'avions l'avions agendée dès le mois d'avril nous la voterons mais au fond le débat de ce soir n'est déjà plus sur la question de la ZAC de l'esplanade à proprement parler il est sur quel urbanisme nous voulons pour Grenoble et je crois que demain beaucoup de grenoblois vont comprendre que d'une certaine manière ils ont été trompés alors ce n'est pas fait pour nous surprendre pour ceux qui nous concernent parce que M. Fristot vous avez évoqué le PLH 2010-2015 petite rectification le PLH 2010-2015 concernant Grenoble il prévoyait 1000 logements par an 1000 puisqu'il représentait une augmentation d'un tiers par rapport au PLH 2005-2010 et nous l'avions dénoncé nous étions d'ailleurs les seuls puisque votre représentant à la métro avait approuvé le PLH 2010-2015 vous aviez approuvé le PLH qui donc je le redis prévoit nombre de constructions à l'échelle de l'agglomération et pour chacune des communes de l'agglomération sur la période 2010-2015 vous aviez approuvé le schéma de cohérence territoriale donc là on est au-delà de l'agglomération on est à l'échelle de la région urbaine et toute la philosophie du SCOT c'est la densification du coeur de l'agglomération grenobloise vous avez approuvé cette logique là et aujourd'hui Grenoble est régie par un plan local d'urbanisme qui a été initié par Ter Kermel donc nous savions que si vous deviez être en responsabilité et vous l'être ce que vous feriez s'inscrirait au mieux dans les pas de la précédente municipalité sur la question de la densité sur la question de la bétonisation au mieux et en réalité nous constatons que ce que vous prévoyez pour Grenoble c'est pire c'est pire d'abord parce que vous ne respectez pas les engagements sur le plan des principes Nathalie Béranger l'a dit votre projet de l'esplendade on a compris il est là on le connait très bien et maintenant on va faire une petite réunion à la plateforme il y aura 2-3 panneaux merci bonsoir circuler l'affaire est entendue et comme vous limitez les hauteurs vous ne construisez pas sur le coeur historique de l'esplanade et de ce point de vue là vous avez raison mais que vous prévoyez quand même 650 constructions au total sur les parties qui vont être construites sera probablement plus dense que dans le projet initial donc ce que vous prévoyez pour le projet le quartier de l'esplanade en termes de densité densité horizontale peut-être elle ne sera pas verticale mais enfin en termes de ressenti ça sera pire pour les habitants et bien c'est pire que le projet initial la seule chose qu'on aura gagné ce n'est pas rien mais à l'échelle d'une agglomération le débat était d'une autre ampleur c'est le maintien de la foire des rameaux pour lequel nous-mêmes nous nous étions mobilisés mais au-delà du projet de l'esplanade nous voyons ce que vous préparez pour la ville toutes les opérations d'aménagement urbain lorsqu'elles commencent avec un pourcentage de logements sociaux à l'arrivée c'est toujours plus quelles que soient les municipalités d'ailleurs parce qu'il y a un certain nombre de réalités on ajuste etc vous démarrez aujourd'hui à 40 ce qu'on n'a jamais vu sur aucun projet d'aménagement urbain à Loin-Noble on verra à l'arrivée ce que ça produira en réalité c'est une erreur parce que construire une ville pour permettre de mieux vivre ensemble ça nécessite de tenir compte d'un certain nombre de réalités économiques mais aussi d'un certain nombre de réalités sociales sur les rapports humains et vouloir faire abstraction de ça pour appliquer un dogme c'est forcément conduire la ville dans le mur à l'arrivée vous allez faire plus de béton vous allez densifier davantage votre projet en termes de qualité de vie sera dégradé et c'est ce que nous voulons condamner très clairement et nous prenons date ce soir sur ce que vous ferez sur l'ensemble de vos projets d'aménagement urbain ce soir en votant contre nous voulons exprimer très clairement notre désaccord avec votre vision en termes d'aménagement urbain de la ville je vous remercie merci monsieur j'avais la demande de parole enregistrée de madame garnier depuis un certain temps puis après il y aura monsieur noblecourt merci mesdames messieurs voici pour notre groupe et pour notre ville surtout une délibération importante et je veux parler de la modification du PLU cette délibération lance la mise en oeuvre de points essentiels de notre projet et en particulier notre engagement numéro 78 maîtriser le développement de la ville grâce à un nouveau plan local d'urbanisme notre projet avait été travaillé avec les nombreux collectifs citoyens qui se sont mobilisés contre le projet de l'esplanade certes mais aussi contre d'autres projets de bétonisation à outrance et en particulier dans les quartiers Beria et Flaubert et on a parlé effectivement de les quartiers Beria cette semaine cette délibération permet de revenir en partie en partie seulement au PLU de 2005 porté effectivement par Pierre Carmen adjoint écologiste à l'urbanisme un PLU à l'époque discuté dans le cadre d'une majorité j'avais d'ailleurs eu la chance de travailler à côté de Pierre Carmen avec Vincent Fristot à l'élaboration de ce PLU nous sommes donc bien dans la continuité mais aussi dans l'amélioration puisque ce PLU a près de 10 ans novateur pour l'époque il était un des premiers de France à supprimer le COS le coefficient d'occupation des sols ces COS sont un carcan qui est trop rigide pour les nouvelles formes urbaines et ce COS d'ailleurs a été depuis complètement supprimé par une loi du flot mais la suppression du COS doit être remplacée par des règles de construction évidemment pour éviter des constructions trop hautes et trop denses qui impactent la qualité de vie ce type d'urbanisme fait fuir les habitants vers les zones périurbaines et participe ainsi à l'étalement urbain en prétendant le combattre notre projet lui est d'aller vers une ville qui garde la spécificité des différents quartiers et notamment par des hauteurs différentes améliorant les possibilités de construire des logements en réponse à cette crise du logement qui perdure effectivement c'est en effet la responsabilité des collectivités locales de répondre aux besoins des habitants dont en particulier le logement à coabordable et de lutter contre la spéculation immobilière et foncière mais la majorité gauche droite élue en 2008 a oublié cet intérêt public des modifications ont alors été apportées au PLU 2005 pour autoriser une plus grande densification nous revenons aujourd'hui à une densité plus raisonnable les grandes hauteurs d'immeubles sont supprimées c'est ce que les urbanistes ou certains appellent joliment point de convergence on se demande ce que c'est on peut traduire par puisque c'est un gros carrefour routier et que de toute façon le coin va être envahi par les voitures et moche plantons une tour ce n'est pas grave nous proposons nous de ramener toutes les hauteurs au maximum à la largeur de rue pour préserver l'ensoleillement et donc la qualité de vie des habitants cette délibération participe aussi au respect de la seconde partie de notre engagement numéro 78 aller vers 25% de logement social en 2020 et 30% à terme il s'agit par là de respecter à la loi SRU et monsieur Bront nous connaissons les lois du flot tout aussi bien que vous vous êtes bien placés pour cela et cette loi SRU correspond au minimum pour notre ville un lancement de 255 nouveaux logements sociaux par an sur 2014 à 2016 et cette quantité doit représenter plus de 30% des logements commencés une partie de cet engagement sera obtenue par la construction de 40% de logements sociaux dans les quartiers nouveaux ou réaménagés et par l'institution des emplacements réservés à cet effet que permet maintenant la loi une autre le sera par la transformation de logements privés vides ou de bureaux vides en logements sociaux enfin par cette délibération Grenoble continuera à innover dans la transition énergétique en construisant des bâtiments qui seront en avance sur la réglementation future nous permettrons ainsi aux entreprises locales de prendre de l'avance aussi sur les techniques de construction écologique cette modification du PLU permet donc d'aller vers une ville agréable à vivre et intense et non pas dense une ville véritablement engagée par la transition énergétique on l'a dit on le fait le futur PLU plan local d'organisme intercommunal permettra nous l'espérons d'aller encore plus loin dans l'innovation pour une agglomération vraiment soutenable de Christine Garnier je vais vous proposer de répéter cette délibération s'il vous plaît monsieur Chamussy si ça arrive au pénalty nous aurons une pression extrêmement forte pour faire une suspension de séance je l'accorderai la suspension de séance est en deux droits monsieur le président de groupe monsieur Neublecourt oui monsieur le maire merci de me donner la parole je voudrais partager avec vous et c'est l'intervention de Claude Sapface qui m'invite parce que je crois pas que les délibérations de ce soir merci votre attention invitent à la légèreté encore moins à la fête qu'on ait envie de satisfaire des engagements électoraux c'est le cas sur l'Azac Esplanade ça se comprend parfaitement mais la seconde délibération emporte avec elle des orientations qui justifient me semble-t-il peut-être déjà de ne pas avoir des documents remis sur table et des échanges préalables un petit peu plus solides et puis je crois un petit peu de gravité parce que ce qui est en jeu aujourd'hui ce sont des politiques qui vont avoir des impacts pour notre ville non pas à l'échelle des quelques premières années du mandat mais à l'échelle des décennies qui vont venir chacun doit avoir conscience ici que la production de logements est une machine très difficile à lancer et facile à arrêter or c'est ce que vous proposez aujourd'hui puisque des rappels historiques nous ont été faits et sans revenir sur des anecdotes anciennes et qui n'ont aucun sens il y a 40 ans de cela notre ville comptait 170 000 habitants pour 68 000 logements aujourd'hui Grenoble compte 20 000 logements de plus et un peu plus de 10 000 habitants de moins on a parlé des phénomènes de décohabitation le facteur majeur ça a d'ailleurs été cité par Vincent Fristot c'est évidemment l'allongement du temps de la vie et on sait aujourd'hui que la pression sur la construction de logements ça n'est pas la volonté enfantine ou grotesque d'élus d'anciennes ou de futures équipes de faire grossir une ville mais c'est bien de maintenir une qualité de service de service public de commerce de proximité et une capacité aussi à avoir des réseaux de transport en commun performant c'est-à-dire suffisamment maillés avec l'habitat tout cela ça suppose de construire beaucoup et les dernières études notamment pour préparer le prochain PLH démontraient que pour garder le point d'équilibre de la population de l'agglomération il fallait produire au minimum 2500 logements sur notre agglomération en 2013 avec Jean-Philippe Mott nous étions sur un équilibre où Grenoble représentait entre 35 et 40% de la production de l'agglomération en logement globalement c'est-à-dire à peu près 1000 logements sur ces 2500 cette dynamique-là elle est importante mais dans une ville comme Grenoble elle est complexe à mettre en oeuvre du fait de la densité historique géographique indubitable de notre ville et donc chacun a bien conscience ici qu'il nous faut à la fois refaire la ville sur la ville lutter contre la vacance mais attention au simplisme la vacance dans notre ville de Grenoble c'est d'abord des petits logements privés ça ne sont pas des logements pour les familles et par ailleurs nous avons besoin de zones d'aménagement concertées pour avoir des stratégies de réserve foncière sur le long terme et pour avoir des stratégies de logement qui soient à la hauteur des enjeux or dans ce que vous donnez là comme signal ce sont des signaux qui vont à l'encontre de tout cela et moi j'attends toujours vous avez posé la question dans l'entre deux tours de l'élection municipale de savoir comment vous comptiez honorer les engagements de la loi du flot je souhaiterais vraiment madame Garnier avoir les chiffres que vous nous donnez parce que les estimations que nous avions avec Jean-Philippe Mott étaient bien plus importantes peut-être vos chiffres se résument-ils à une production qui ne se limiterait que à du logement social mais rappelons-nous que si on augmente chaque année la production même si vous la réduisez je ne sais pas à 600 ou à 700 logements pour passer de 22 à 25% il faut un effort volontariste certainement bien plus important que les chiffres que vous venez de nous donner là donc je crois que là-dessus vraiment il importe et c'est une des conditions nécessaires du débat public on n'est plus dans le temps électoral maintenant il est important y compris de faire la pleine lumière sur ces réalités-là de dire et d'affaire des intentions claires sur vos objectifs de production à la fois à l'échelle intercommunale et à l'échelle municipale vraiment c'est très dommageable je trouve d'avoir des modifications de PLU aussi substantielles qui sont mises en débat maintenant sans qu'on ait de visibilité sur des objectifs de production de logements le deuxième élément sur lequel je souhaite revenir c'est que finalement vous proposez dans le petit document qu'il nous a donné là sur les modifications du PLU que des éléments qui vont faire plaisir à tout le monde en gros on supprime la ZAC Esplanade on abaisse les hauteurs on améliore la performance énergétique des logements on prend garde aux antennes de téléphonie mobile ce n'est pas une nouveauté dans cette ville et puis on donne quand même un petit signe sur le logement social en passant à 40% le taux sur un certain nombre de zones oui mais parfois les bonnes intentions peuvent déboucher sur les réalisations les plus graves notamment au plan social et c'est notamment le risque que vous encourrez avec le fait d'augmenter encore le niveau de performance énergétique exigé par les constructions neuves lorsque nous avions anticipé je vous livre monsieur Fristot une expérience très humblement d'élu sur ces six dernières années qui a travaillé quelques heures sur ces sujets lorsque nous avions anticipé la RT 2012 nous avions constaté avec à la fois les bailleurs sociaux et les promoteurs qu'il y avait un surcoût lié à cette réglementation thermique qui était chiffrée à l'époque à 11% en moyenne et qui avait été d'abord à 14-15 et puis qui est ensuite passé sous évidemment la barre des 10% on m'a dit par la suite qu'elle pouvait être pleinement absorbée je n'en suis pas certain je rappelle que les coûts de la construction sur les dix dernières années ont quasiment doublé dans notre agglomération et donc on est dans un contexte aujourd'hui où ce renchérissement ou cette élévation du niveau de performance thermique exigée va avoir des conséquences sur les prix de la production de logements a-t-on une étude de ce que ces 20% de moins vis-à-vis de la RT 2012 vont avoir comme impact en termes de coût c'est d'autant plus essentiel et vous le savez parfaitement monsieur Fristot que le gain marginal du kilowattheure coûte d'autant plus cher et que le rattrapage sur les bas de quittance est encore une démonstration qui reste très largement à faire compte tenu de la nécessité aussi de faire évoluer les usages dans l'habitat il ne suffit pas de construire de manière plus vertueuse il faut aussi que nos pratiques à tous à l'intérieur des logements soient elles-mêmes plus vertueuses et c'est d'autant plus dommageable de foncer un petit peu tête baissée sur quelque chose qui peut avoir des impacts en termes de coût et donc de rythme de la production j'ajoute que ce sera payé par les accédants évidemment dans l'accession libre ce sera payé par les locataires du parc social dans le parc social puisqu'il y a des dispositions vous me dites c'est pas vrai laissez-moi terminer bien sûr que si il y a des dispositions qui permettent de déroger aux loyers réglementaires avec des majorations qui sont liées à la performance énergétique majorations que nous avions diminuées avec Jean-Philippe Mott sur le précédent mandat j'aimerais savoir les marges que vous donnerez aux bailleurs sociaux pour financer cette amélioration de la performance énergétique et veiller à ce que ça ne renchérisse pas le prix des loyers des locataires sociaux c'est un vrai risque ça n'est pas un sujet à prendre à la légère me semble-t-il d'autant et je conclue là-dessus que nous sommes sur un sujet finalement qui n'est pas majeur en termes de transition énergétique pourquoi ? parce que la production neuve et il semble sur ce que j'entends ce soir qu'elle soit plutôt en perte de vitesse sur notre ville même si vous faites 800 logements par an vous renouvelez le parc d'un pour cent par an or les écarts en termes de performance énergétique qui sont évidemment dans le parc existant avec un parc privé qui est 30% plus énergivore que le parc public et donc une importance cruciale de réhabilitation thermique du parc privé où là les gains à des coûts très faibles peuvent être beaucoup plus importants il semble bien plus pertinent du point de vue l'utilisation des deniers publics dans la période actuelle de financer de la réhabilitation dans le parc privé que de chercher encore une fois des politiques d'exemplarité un peu dogmatiques qui se retourneront y compris socialement contre les personnes qu'elles prétendent servir un dernier mot pour vous inviter vraiment là-dessus à sortir de l'ambiguïté parce que les villes aujourd'hui et je terminerai sur ce propos un peu général mais Grenoble on a une très bonne illustration peuvent très facilement être des centrifugeuses à classe moyenne ça n'est pas madame Garnier la peur de la densité qui fait fuir les ménages c'est d'abord le prix des logements et donc qu'on le veuille ou non la rareté organisée du logement c'est plus cher dans l'accession libre et c'est une pression évidemment de l'urgence sociale plus importante sur le parc social donc c'est un effet ciseau entre un parc privé qui s'enchérit et un parc social qui risque de se paupériser c'est un risque extrêmement lourd à la fois pour la mixité sociale de notre ville mais aussi pour la mixité générationnelle je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la place et le rôle du vieillissement dans les besoins en habitat de la ville d'aujourd'hui et de demain donc je veux vraiment ici le dire tranquillement et sans esprit polémique mais je trouve que la façon dont cette modification du PLU est apportée et finalement les orientations qu'elle sous-tend qui ne sont pas encore me semble-t-il clairement assumées sont inquiétantes pour la ville je crois qu'il sera utile d'y revenir et je regrette la façon dont le terme des débats est posé ce soir Merci Monsieur Fristot vous voulez faire un premier tour Oui donc suite à plusieurs interventions on a du mal à savoir si on est dans la continuité ou si on tranche en rupture donc on doit pas être trop mauvais évidemment nous nous inscrivons dans les 25% de logements sociaux en 2025 ça c'est ce que l'on va respecter avec un certes un ralentissement de la production neuve mais on a dit que l'on traitait l'existant on traite en rénovant et on va inciter à rénover l'indigne l'habitat indigne que l'on peut donc aider pour faire office de logement social donc on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui existent et donc c'est cela qui va nous permettre et bien d'avoir et de remplir les objectifs 8000 demandeurs de logements sur Grenoble oui monsieur Bron a raison il est important d'adapter le logement social la production à la donc à la demande et donc de travailler sur l'équilibre PLAI plus ce sont les niveaux de loyer qui vont sortir nous travaillons à ces questions la presqu'île évoquée par close up fast il a raison d'attirer notre attention quand nous sommes arrivés c'est à dire au 31 décembre on va dire 2013 de nombreuses dépenses étaient engagées donc sur ce dossier de la ZAC presqu'île 280 millions sont inscrits sur la durée de la ZAC avec une participation de la ville de 110 millions d'euros donc vous pensez bien qu'avec un tel déséquilibre il est important de retravailler ce dossier d'examiner les marges de manœuvre qui sont possibles qui sont devant nous et nous y travaillons nous y attelons justement parce que ce dossier est vraiment préoccupant c'est une première un déficit aussi important sur la ZAC concernant les aspects amélioration de la réglementation si on suivait le discours de notre collègue Olivier Noblecourt on se limiterait à la stricte réglementation sans plus et on ne pousserait pas à améliorer ce qu'on appelle le couple loyer plus charge il a raison en disant qu'il peut y avoir un loyer légèrement il peut y avoir mais les charges on travaille à ce que les charges soient réduites de façon très importante et ça qui compte finalement pour le ménage c'est ce qu'il faut payer à la fin du mois c'est à dire qu'on observe le loyer plus charge et dans ce cadre là évidemment on a des bénéfices des bénéfices qui sont pas seulement d'ailleurs sur le plan de la dépense financière mais des bénéfices y compris vous avez moins besoin d'énergie dans la qualité de l'air donc on voit bien qu'on agit sur la demande plutôt que sur la production et c'est vrai que certains ont un réflexe un peu productiviste de la production énergétique un peu une vision du passé et bien aujourd'hui nous sortons nous sortons de cette vision productiviste de l'énergie nous pouvons même sortir du nucléaire et donc c'est vers cela que nous aspirons et bien avec ce type d'engagement que nous mettrons en oeuvre et nous verrons qu'à Grenoble et bien on peut le faire comme on a pu avancer sur la ZAC de Bonne et à l'époque il y avait les mêmes réactions c'est impossible ça va coûter trop cher mais ça a été possible finalement donc vous voyez bien qu'il faut aller dans ce sens Monsieur Safar attendez là j'ai un hop c'est bon ça marche c'est bon donc l'explication de vote sera rapide d'abord parce que Olivier vous a dit ce que nous allions faire j'ai quand même une question de forme qui se tourne presque plus d'ailleurs vers la direction générale de service que vers vous on nous remet une multitude de documents dont ce dernier document si qui est rattaché à la délibération numéro 3 dont on ne sait pas très bien s'il est une annexe ou un simple document de communication à destination des enfants que nous sommes pour que nous comprenions encore un peu mieux par de très jolis dessins ce que vous voulez faire passer mais le statut de ce document mériterait d'être précisé car si c'est une annexe il nous a été remis d'abord une par groupe sur table sans que nous en ayons eu connaissance non seulement en arrivant au moment du conseil municipal mais évidemment auparavant je le remarque d'autant plus que c'est le même document qui est affiché pour le public qu'il est paginé 14 derrière vous et que celui-ci ne comporte aucun numéro de page donc soit on ne nous donne pas les 13 pages précédentes soit il y en a d'autres il serait peut-être intéressant que les élus aient connaissance de tous les documents qui vous amènent à prendre les décisions sur lesquelles nous votons premier point deuxième point il a été question dans l'intervention de Klaus Abfast et dans la réponse de Vincent Fristot des coûts des AC respectifs pour la ville de Grenoble je crois qu'il faut partir sur la réalité des chiffres la ZAC de Bonne a coûté un peu moins de 70 millions d'euros en tout la ville de Grenoble y a participé pour un peu plus de 26 millions d'euros 26 millions 5 soit 38% de la part du financement la ZAC qui est visiblement c'était Vinimus pardon la ZAC visiblement qui vous inquiète qui est celle de la Presqu'Île elle aura un coût de 275 millions d'euros la ville y participera en effet à hauteur de 103 millions d'euros soit 38% du financement nous sommes sur les mêmes clés de répartition mais avec des projets qui par leur ampleur parce que je ne ferai pas de dessin ici à qui que ce soit la ZAC Presqu'Île est plus importante que le dossier Vinimus en effet correspond en chiffres et en données absolues à des chiffres plus importants donc je crois qu'il faut regarder à chaque fois la part que la ville a consacrée et il n'y a pas de dérapage par rapport à ce qui a été fait par le passé sur des actes que nous avons eu parfois à construire ensemble mes chers collègues pour certains d'entre nous nous ne voterons donc pas ces deux délibérations au delà de l'aspect que j'évoquais en début d'intervention sur lequel j'aimerais quand même avoir une précision et une réponse pour les raisons qui ont été évoquées et par Paul Bron et par Olivier Noblecourt mais pour une raison essentielle c'est que pour nous au delà des débats que nous pouvons avoir y compris sur les aspects énergétiques qui sont extrêmement importants pour nous tous la politique du logement reste d'abord une politique sociale à destination du plus grand nombre des grenoblois des plus démunis bien entendu de ceux qui sont les plus en faiblesse mais aussi et surtout des classes moyennes qui à Grenoble comme dans toutes nos grandes villes aujourd'hui demandent et je dis bien demandent à pouvoir rester dans les centres urbains et à ne pas se retrouver rejetés à la périphérie de ceux-ci avec les incidences financières et sociales que cela peut avoir pour eux et pour leurs familles voilà après les explications qui ont été données par Paul Bron et Olivier Noblecourt pourquoi nous voterons contre ces deux délibérations monsieur Cazeneuve intervention pour vous poser une question sur la méthode tout à l'heure Claude Abfas disait qu'il ne fallait pas faire des projets contre les citoyens donc j'ai de vraies interrogations sur la méthode quand je vois comment le débat était engagé ce soir il y a eu des questions très précises très concrètes qui ont été posées et en réponse on a eu des pétitions de principe des affirmations comme ça suspendues en l'air et on reste sur notre fin parce que on attend dans un domaine comme celui-ci à la fois que les sociologues à la fois que les urbanistes à la fois que les gens qui ont une expérience dans les équilibres financiers de ces sujets nous apportent un éclairage nous sommes sur notre fin et nous ne voudrions pas y rester indéfiniment donc ma question c'est est-ce que vous avez une idée de la méthode de concertation qui va pouvoir être mise en place de manière à ce que les décisions que vous serez amenés à prendre ou que nous serions amenés à prendre ensemble le soient à partir d'un éclairage précis concret technique argumenté et également avec la certitude qu'il y aura une réelle participation de chacun à cette élaboration oui donc le document dont parlait notre collègue Jérôme Safar a été projeté en commission il s'agit d'un aménagement de la zone de la mise en valeur donc ça s'appelle l'AVAP la zone de mise en valeur du caractère architectural et du patrimoine donc en fait c'est un léger amendement si vous voulez à la zone actuelle de cette AVAP et donc cela a été vu en commission ce que je veux dire aussi c'est que nous n'étions pas obligés de présenter la délibération de modification du plan local de l'urbanisme puisque l'initiation de cette modification le démarrage de cette modification peut être repris par un simple par la procédure je ne dis pas simple une procédure d'arrêté du maire et donc le débat en conseil municipal est un plus et donc il faut le prendre comme tel et vous avez compris que nous nous sommes engagés à aller devant les habitants et bien présenter les nouvelles orientations le cadre d'un projet nouveau c'est ce que nous ferons nous avons d'ailleurs pris date en septembre sur le quartier de l'esplanade mais y compris à Flaubert aussi puisque ce sont les opérations les plus urgentes sur lesquelles il faut avancer et donc nous le ferons il s'agit peut-être de préciser donc que ce document remis en annexe il a été vu en commission que ce document c'est la page 14 puisque les 13 précédentes c'était l'exposé de monsieur Fristot donc c'est un document de communication uniquement et que la dernière carte vous a été remise Vincent Fristot vous en a fait l'explication peut-être pour conclure sur ces débats on voit quand même qu'effectivement il y a deux lignes on va dire au moins qui se prononcent une première qui a été marquée de façon assez forte par le groupe UMP-UDI sur quelque part un rejet ou une circonscription forte sur le logement social qui se traduit d'ailleurs dans les villes je parle de oui c'est moi qui parle en ce moment vous avez parlé beaucoup et c'est moi qui parle que quelque part cette peur de l'acadministration des 40% c'est d'ailleurs ce qui se marque de façon très factuelle monsieur Chamussy monsieur Chamussy monsieur Chamussy bonjour je vous ai laissé parler même parfois quand c'est relativement totalement hors sujet même et même parfois quand c'est totalement en dehors de l'ordre du jour du conseil municipal sur les questions d'actualité donc laissez-moi je vous prie également m'exposer c'est les rappels à l'ordre c'est pas vous qui les faites donc même si l'ordre évidemment vous semblez adorer ça je ne suis pas sûr que jusqu'à présent vous ayez fait grand chose pour le mettre en route donc je continue quand même que nous avons une ligne qui se marque assez fortement sur des présupposés autour du logement social et de l'évolution caractéristique qu'il pourrait y avoir sur le logement social je constate également que sur ce sujet le Front National finalement qui se voulait jusqu'à il n'y a pas si longtemps un défenseur des personnes vulnérables cette fois-ci s'inquiète de voir comme si c'était des personnes que nous ne devions pas accueillir dans notre ville ce qui est assez étonnant et il y a également un débat sur lequel il me semble que nous avons des objectifs énoncés relativement partagés que ce soit en termes de rapport de construction à l'échelle métropolitaine que ce soit sur la question des formes urbaines même si nous avons vu que nous avions sur ce point des décalages assez forts que ce soit sur les services publics même si nous avons vu également sur cette question des services publics que la mise en oeuvre et la construction de services publics pour accompagner le logement et notamment des écoles avaient fait défaut dans les projets précédents si nous partageons un objectif de logement social et de volume de logement social important et de taux de 25% à atteindre pour 2025 si nous partageons aussi il me semble un objectif de mixité sociale assez marqué voire même je le marque plus fortement ce soir autour de la rénovation énergétique ce qui n'a pas toujours été le cas il y a quand même à partir de ces objectifs qui semblent communs des façons de faire différentes qui fait que effectivement la construction massive de logements dans le mandat précédent n'a pas entraîné de baisse de loyer n'a pas entraîné de baisse de la demande sociale n'a pas permis d'éviter cette centrifugeuse à la classe moyenne les CSP plus et les catégories sociales favorisées ont progressé de 5 points en l'espace de 10 ans et que peut-être à partir de ces objectifs de diagnostic partagés et ces objectifs de réalisation partagés également nous pouvons constater ce soir qu'il y a différentes façons peut-être ou différents chemins à tracer pour les mettre en oeuvre et pour avoir un bâti qui à la fois respecte la qualité de vie des habitants qui respecte également la densité non pas de population puisque nous n'avons pas d'objectif de population le nombre d'habitants n'est pas un objectif politique mais par contre la densité en bâti par rapport à l'espace public libre par rapport à la voirie par rapport aux espaces verts effectivement c'est une de nos préoccupations de même que l'anticipation des normes permet aujourd'hui à la fois une démarche vertueuse pour la construction neuve permet également des démarches vertueuses dans l'entraînement et la formation des métiers du bâtiment afin de travailler sur la rénovation qui sera partageant cet objectif je suis heureux de la prendre ce soir fortement un des enjeux majeurs de la métropole et de la ville de Grenoble dans les années à venir donc voilà il y a deux lignes qui se traduisent finalement ce soir avec une protection une protection de cet espace de l'esplanade avec également une limitation de fait des hauteurs avec une sensibilité à une réglementation des antennes relais par rapport aux zones sensibles avec une ambition marquée sur la réglementation en matière d'émissions à effet de serre et de consommation d'énergie qui a aussi un impact évidemment sur les charges donc ces deux délibérations sont sujet à débat nous aurons d'autres sujets évidemment de débat sur la question de l'urbanisme il me semble que le cadre du débat est à peu près posé que les termes et les arguments que nous avons entendus ce soir nous les avions déjà entendu nous avions déjà eu l'occasion dans d'autres circonstances d'en débattre ensemble je ne doute pas que ce débat rebondira dans les semaines et les mois à venir que ce soit ici et à la métropole parce que vous l'avez tous souligné nous partageons tous cela c'est un débat fondamental à la fois pour l'agrément de notre ville pour sa projection sa capacité à se projeter dans une ville en transition vers le futur et pour sa capacité à développer une politique d'agglomération qui sera un des enjeux fondamentaux des six années qui viennent je vais maintenant passer au vote de ces délibérations donc formellement il nous faut voter sur l'amendement oral qui est le rajout de la pièce annexe qui avait été lu en commission sur la ZAC de Nesplanade le rapport de présentation de la suppression de la ZAC je mets cet amendement cet amendement au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient vous êtes contre monsieur bon très bien donc cet abonnement est adopté sur l'ensemble de cette délibération ainsi amendée donc suppression de la zone d'aménagement concertée de l'esplanade qui est pour qui est contre qui s'abstient donc cet amendement est adopté cette délibération pardon est adoptée et je passe même processus pour la délibération numéro 3 vote de l'amendement qui est oral qui rajoute donc un plan dans les pièces annexes donc le périmètre des 500 mètres débordant la VAP qui est pour le groupe rassemblement qui est contre les deux autres groupes monsieur Breuil vous abstenez merci nous passons maintenant à la délibération numéro 3 qui est pour 4 délibération 3 ah oui c'est moi qui me trompe la première fois c'était la 2 sur l'esplanade donc là nous sommes sur la 3 3 je peux te dire le titre modification du plan local d'urbanisme délibération délibération numéro 3 c'est bien délibération numéro 3 qui est pour je vous remercie qui est contre le groupe UMP IDI citoyen le groupe rassemblement nouveau chef de progrès abstention pour le Front National cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons à une nouvelle délibération concernant l'urbanisme elle porte la délibération numéro 4 sur une demande de portage pour une réserve foncière auprès de l'établissement public foncier local du Dauphiné monsieur Fristot vous avez la parole oui donc dans cette délibération il s'agit d'une demande de portage pour constitution de réserve foncière sur la zone du secteur de l'esplanade et ça concerne un des terrains de la friche Peugeot pour lequel nous demandons l'acquisition donc à l'EPFL donc de ce terrain pour donc une opération liée à Peugeot donc les choses se poursuivent dans le cadre de réserve foncière sur l'esplanade y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération monsieur Breil oui très rapidement ça ne vous paraît pas un peu cher ce prix de 365 000 euros pour 315 mètres carrés donc il y a l'avis de France Domaine qui a dû être donc demandé dans ce dossier il s'agit d'un terrain qui sera donc amené à avoir des constructions donc c'est ce qui explique si vous voulez son prix y a-t-il d'autres prises de parole je soumets cette délibération numéro 4 au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre le groupe UMP-UDI et le groupe Front National qui s'abstient le groupe rassemblement de gauche et de progrès et nous passons à la délibération cette délibération est donc adoptée pardon NPPV présidente de l'EPFL pardon Christine Garnier s'abstient ne prend pas part au vote délibération numéro 5 qui j'en suis sûr vous intéressera également puisqu'il s'agit de la convention d'occupation temporaire du domaine public assignée entre la ville de Grenoble et le FCG monsieur Fristot oui donc dans le cadre et bien de la réaffectation donc des terrains sportifs de l'agglomération enfin de Grenoble et donc le FCG donc souhaite et bien disputer l'intégralité de ces rencontres de top 14 au moins pour deux saisons au stade des Alpes et ceci donc nécessite la construction d'une halle polyvalente hospitalité ça s'appelle comme ça construction temporaire pour laquelle il nous faudra instruire donc une demande de permis de construire c'est une structure d'une emprise au sol de 900 mètres carrés en deux niveaux et dont la capacité d'accueil est de 1322 personnes et par cette délibération et bien il est proposé donc d'autoriser le maire à signer la convention d'occupation du domaine public et sachant donc qu'une convention est consentie pour une durée maximale de 23 mois moyennant le versement d'une redevance annuelle de 56 655 euros donc nous autorisons le maire à signer la convention d'occupation du domaine public et puis donc nous autorisons la SASP FCG Rugby à déposer toute demande d'autorisation concernant le droit des sols nécessaire pour cette opération monsieur le maire durant ces trois dernières ces trois derniers mandats le soutien apporté par la municipalité au FCG Rugby fut constant notre ligne a toujours été claire celle d'un rubri rugby proche des grenoblois qui a produit les résultats que nous connaissons aujourd'hui un club formateur de qualité un public nombreux et assidu une équipe première dans le top 14 et un projet de développement du stade que nous avons soutenu et que vous avez stoppé aujourd'hui vous nous demandez ce soir de vous autoriser à signer une convention d'occupation du domaine public d'autoriser la SASP Grenoble à lancer des études préalables à la réalisation de son projet et a déposé un permis de construire temporaire pour cette halle d'installer au milieu du parc Paul Mistral pour un temps provisoire qui va tout de même durer 23 mois une halle qui aura une emprise au sol de plus de 1000 m2 surélevée d'un étage de supprimer une dizaine d'arbres je suis étonnée que cela ne suscite pas de réaction parmi les défenseurs de la flore locale un peu plus actifs il y a quelques années et au même endroit cette délibération est stupéfiante puisque vous nous demandez de voter un projet sans aucun élément financier la question qui vient naturellement pourquoi ne voulez-vous pas envisager d'autres solutions plus cohérentes plus simples à mettre en oeuvre et moins coûteuses en deniers publics il y a des solutions alternatives les avez-vous étudiées avez-vous des écrits concernant celles-ci où sont les annexes à cette délibération pourquoi ne pas continuer à utiliser le palais des sports comme le FCG l'a fait à six reprises cette année et qui semblerait être la solution la plus judicieuse pourquoi ne pas utiliser les salons de l'hôtel de ville cette solution avait été évoquée avec le club moins coûteuse plus pratique et finalement très simple pourquoi ne pas utiliser la halle Clémenceau l'ancienne patinoire comme l'appellent les grenoblois situé à quelques centaines de mètres du stade pourquoi ne pas faire des travaux pérennes au sein du stade des Hables pour aboutir aux résultats répondant aux besoins du club cette option constituerait pourtant un investissement durable à comparer à celui provisoire que vous nous proposez aujourd'hui enfin que comptez-vous faire du stade Lédiguère pour lequel la ville a déjà effectué des investissements conséquents il est impératif que le conseil dispose de toutes les études avant de se prononcer mais on peut imaginer une estimation approximative je vous liste les contraintes nécessaires à un tel projet la location de la structure seule évaluée environ à 250 000 euros par an les fondations la construction de la dalle supportant la structure les réseaux le respect des nommes ERP le coût du gardiennage durant ces 23 mois le coût des dévoiements des réseaux le coût de la déconstruction le coût de la restitution en l'état de l'espace public sans vouloir en ajouter on peut largement estimer cette solution temporaire à plus de 2 millions d'euros nous sommes très surpris de voir une délibération sans éléments financiers sur les réponses qui concerneront cet équipement une question se pose qui va supporter ces dépenses le club la mairie ne seriez-vous pas en train de nous demander simplement de signer un chèque en blanc ce dossier est approximatif je n'ose imaginer votre réaction si nous avions eu l'audace de vous proposer un tel positionnement lorsque vous siégiez dans l'opposition s'il advient que c'est au club de supporter un tel investissement provisoire comment se traduira cet impact sur son budget une augmentation de la subvention allouée une augmentation du prix du billet pour les spectateurs la question vous est posée encore une fois il semble que ces décisions soient prises beaucoup trop hâtivement cette précipitation ne rend service ni au club ni aux spectateurs ni à la ville chaque membre de notre groupe donnera librement son vote sur cette délibération barbier oui monsieur le maire mes chers collègues merci je tiens d'abord à dire qu'il est assez paradoxal que ceux qui ont renchéri considérablement le coût du stade des Alpes en multipliant les procédures pour retarder sa construction demandent aujourd'hui en urgence un permis pour que le FCG construise dans le parc Pôle Mistral une halle de deux étages pour accueillir ses partenaires au moment des matchs vous imposez au FCG de s'installer au stade des Alpes une installation forcée contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse ou ailleurs le FCG n'a pas vraiment le choix un stade des Alpes que d'ailleurs la municipalité précédente a conçu selon les années 70 qui n'est pas du tout adapté pour disposer des fonctionnalités indispensables aujourd'hui en effet la précédente équipe n'a jamais imaginé que les recettes d'un club de sport professionnel reposent aussi sur les partenaires économiques d'où l'obligation de construire une halle aujourd'hui cela vous oblige aujourd'hui à construire cette halle en dehors des murs et donc d'abattre encore des arbres pour que le FCG puisse vivre financièrement une fois installé au stade des Alpes vous me direz après ceux de Lucie Aubrac que vous n'êtes plus à quelques-uns près je rappelle qu'il en coûtera d'ailleurs près de 2 millions ma collègue l'a rappelé tout à l'heure supplémentaire au FCG pour utiliser le stade des Alpes ce qui n'est pas la meilleure façon de seconder le club de sport phare de la ville mais le plus dérangeant dans cette construction est le fait que cela démontre l'absence totale de vision de la part de votre majorité sur le sport professionnel comme sur d'autres dossiers d'ailleurs monsieur le maire vous avez déclaré en annonçant unilatéralement vos décisions sans jamais consulter le conseil municipal comme d'ailleurs sur d'autres sujets très nombreux dans le Dauphiné libéré du 8 juin je cite si le football remonte ce que tout le monde souhaite et bien nous verrons nous en discuterons mais faire des paris sportifs ce n'est pas une poétique fin de citation il me semble que faire des paris à partir de la photographie de l'instance n'est pas une politique non plus c'est une vision à très court terme si on peut appeler cela une vision on attend d'un maire qui l'anticipe et prépare l'avenir de la ville dans le domaine sportif aussi vos décisions ont plutôt l'air d'acter le passé ce n'est pas un bon signe pour Grenoble enfin contrairement à ce que vous pensez je tiens à vous rappeler que le sport professionnel que cela soit le rugby ou d'ailleurs le tour de France dépasse largement le domaine purement sportif en effet toutes les décisions en la matière influent directement sur l'attractivité de notre ville sur son rayonnement économique et donc sur l'emploi en ne favorisant pas le sport professionnel quel qu'il soit vous ne favorisez pas le dynamisme de notre ville et son rayonnement sur ce point comme sur beaucoup d'autres votre objectif semble clair faire de Grenoble une ville semblable à une simple sous-préfecture je vous remercie oui monsieur le maire très rapidement Anouch Agobian a dit je crois ce qu'il y avait à dire il y a quand même un problème de forme qui rejoint un problème de fond assez considérable je comprends du coup pourquoi Klaus Abbas tout à l'heure était lyrique en parlant de jour de fête c'est vrai que c'est jour de fête puisque pour la première fois certains d'entre vous allaient voter visiblement sans trop de discussion une délibération vous auriez sans doute rejeté même si elle avait été beaucoup plus précise dans sa rédaction avec les annexes qui vont bien comme on dit chez moi et une clé de répartition financière et en investissement et sur le fonctionnement sur les 23 mois qui sont les 23 mois pour lesquels on nous demande donc d'autoriser la privatisation d'espace public du parc Paul Mistral où là aussi votre discours a été souvent c'est tout à fait légitime un discours de rejet de toute solution de ce type là si je prends la parole c'est parce que cette discussion n'a pas commencé avec votre élection il faut dire les choses telles qu'elles sont le club a engagé les discussions avec la mairie précédente j'ai moi-même rencontré Marc Chérec pour ne pas le citer président du club lorsque le problème s'est posé et j'ai comme l'a dit Anouche à l'instant plutôt privilégié à chaque fois même si je peux concevoir qu'elle soit inconfortable les solutions de type palais des sports là où le confort n'existe pas c'est que les samedis soirs c'est en général le jour des matchs parfois le dimanche après-midi où il y a match ça peut correspondre à des événements au palais des sports mais j'ai compris que pendant un petit moment il y a moins d'événements on aurait pu trouver des solutions la mairie pourquoi pas et nous n'aurions pas été opposés y compris à ce que vous nous proposiez sous échange de facturation le fait que les salons d'honneur puissent servir la patinoire et quelques salons du stade des Alpes qui n'en déplaise à monsieur Barbier est quand même conçu pour recevoir quelques événements je vous les montrerai si vous voulez bien ils sont assez importants mais c'est vrai pas pensé pour le rugby ça c'est très clair parce que ce stade a été pensé autour du projet du football lorsqu'il a été construit avec un refus disons-le très clairement aussi à l'époque de la part du club de rugby qui n'était pas au niveau où il évolue aujourd'hui de quitter le stade Lédiguerre pour des raisons qui étaient tout à fait entendables et légitimes monsieur le maire vous avez suspendu le projet du stade Lédiguerre à un retour sur bonne fortune j'allais dire sportif de la part du GF38 en disant que si demain d'ailleurs ça ne s'appelle plus le GF38 mais c'est là aussi mon côté vintage qui frappe si demain le football remontait à un niveau qui nous permette d'avoir un club professionnel la question du stade se poserait vous oubliez simplement de dire qu'il faudra 18 mois entre le moment où le club entamerait sa remontée et le moment où nous pourrions enclencher les travaux sur Lédiguerre comment la cohabitation se passera ce sera aux équipes en charge de la gestion des équipements de le gérer je ne suis pas certain qu'avec deux clubs professionnels ce soit impossible nous l'avons fait aussi par le passé à Lédiguerre avec le foot et le rugby il faudra donc la négocier et je dis bien négocier et c'est un des termes importants de cette soirée c'est que quand nous demandons pourquoi on installe cet espace modulaire important à cet endroit là la réponse qui est faite c'est parce que le club le veut c'est un peu court il fallait peut-être en effet regarder si les solutions alternatives permettaient non seulement d'avoir une économie d'investissement construction déconstruction mais aussi de fonctionnement avec un poste qui sera à n'en pas douter extrêmement important qui est celui du gardiennage et de la sécurisation on ira du gardiennage jusqu'à l'alarme anti-intrusion et même peut-être à quelques caméras de vidéosurveillance dans des plaies à certains pour protéger un bâtiment de ce type là dans le parc Pôle Mistral il y a donc là nécessité d'aller plus au fond sur le dossier même s'il y a aussi il faut dire les choses honnêtement devant les grenoblois une urgence relative à permettre au club de voir les matchs se dérouler au stade des Alpes dans les meilleures conditions possibles et donc de recevoir leur partenaire économique parce que le rugby à la différence du football repose sur la qualité de relation du club avec ses entreprises partenaires qui financent une partie du budget c'est vrai que le club financera a priori l'ensemble du dossier y compris si j'ai bien compris certaines discussions que j'ai eues avec des responsables du club la remise en état du terrain après départ de la structure là aussi il aurait peut-être été intéressant qu'au-delà d'un article un peu vague dans les annexes on joigne au moins des échanges de lettres d'intention entre le maire ou un adjoint et le club pour que les choses soient bien précisées éventuellement même qu'on nous donne un exemple de convention entre la ville et le club au-delà de l'annexe qui est elle-même jointe à la délibération bref nous sommes pour ce qui nous concerne perplexes de voir que vous allez si vite en besogne et je le dis devant Sadoc Bouzaïen qui il y a encore quelques semaines la main sur le coeur disait tout le mal qu'il pensait de l'argent public mis sur le sport professionnel pour la reine la petite reine le tour de France et là on n'est pas sur 72 000 euros par de la ville on est sur 2 millions d'euros au bas mot qui seront dépensés par un club qui peut donc avoir demain des répercussions sur le budget municipal peut-être même sur le prix d'accès au match si on s'est répercuté sur le billet là aussi y a-t-il eu des demandes de garantie précises peut-être et c'est la question que nous vous posons pour que nous n'ayons pas demain à entendre de la part ou des partenaires ou même des grenoblois qui ne peuvent plus aller au match de rugby sport populaire parmi les plus populaires dans notre ville parce que tout à coup il aurait fallu que l'impact financier de cet investissement pour le club se répercute évidemment sur ces recettes pour un équilibre budgétaire bien compréhensible alors nous allons pour certains d'entre nous nous abstenir sur cette délibération essentiellement pour les problèmes de forme que je viens d'évoquer qui sont des problèmes de fond pour certains autres je vous le dis très franchement parce que nous ne voulons pas perdre la cohérence de notre soutien vis-à-vis du club par rapport à ce qu'a été l'action passée et que nous nous ne changeons pas en fonction de l'endroit où nous sommes assis la vision que nous avons du club de rugby tout en regrettant ce chèque en blanc qui est donné ou qui est plus ou moins construit ici ce soir devant les membres du conseil municipal tout en étant en effet très étonné et donc nous rejoignons l'esprit festif de notre collègue à face de voir que finalement vous adhérez si vite que cela à un dossier que vous auriez sans doute rejeté avec sans doute un esprit tout aussi festif et bien certains d'entre nous voteront cette délibération tout en souhaitant avoir un maximum de réponses aux questions que je viens vous poser Nous avons une foule de prises de parole Monsieur Breuil Oui très rapidement Monsieur le maire je ne vais pas voler à votre secours mais en lisant ce rapport on aperçoit qu'on va se toucher quand même une redevance de 56 600 euros par an c'est quand même pas négligeable on va parler bientôt du compte administratif et on aura de nombreuses occasions de pleurer alors effectivement la question a été posée par une de nos collègues qui va payer ce bâtiment moi j'espère que c'est le club je ne suis pas un spécialiste du sport mais enfin une délibération qui va nous ramener 100 000 euros dans les poches peut-être que quelques arbres seront coupés il faudra les replanter ailleurs et j'aurais aimé que cela apparaît sur le rapport mais je suis quand même surpris qu'on refuse une délibération qui n'aura pas plus de 100 000 euros voilà et bien voilà bonsoir cher collègue je vais essayer de répondre sur le fond et la forme combinée les deux à la fois et sur la relation financière premièrement sur le fond et la forme les discussions avec le FCG étaient pas à pas travaillées et c'était leur choix et c'était un bon choix pour leur public et pour les grenoblois et pour les amoureux du rugby deuxièmement je pense que faisons les choses avec vision de l'intérêt général partagé entre notre équipe et le FCG les choses étaient d'une simplicité et d'un accord très très bien passé alors je concernant les relations financières et contractuelles entre la ville et la SASP FCG rugby avec une formalisation des propositions qui ont peu à peu émergées et qui nous paraissent équilibrées entre les intérêts de la ville de Grenoble et du FCG premièrement concernant le stade des armes la création de redevances de 50.655 euros c'était par rapport au prix moyen utilisant l'espace public avec leur accord pour la halle polyvalente d'hospitalité Deuxièmement le FCG rugby aura à sa charge les charges de fonctionnement et les fluides concernant cette halle estimation prévisable 80.000 euros par an et en plus la location achat de cette halle est estimée à 706.000 euros à la charge du FCG l'autre partie qu'est-ce qui va se passer à l'édiger l'édiger redevient un espace d'entraînement pour le FCG pour le centre de formation aussi nous avons discuté jusque-là il y a eu tant d'années un oubli monsieur Safar un grand oubli entre le rugby et la ville de Grenoble concernant les fluides de tout ce qui est l'installation de l'édiger ces fluides on a discuté il y a un accord avec le FCG que eux aujourd'hui ils considèrent normal de les payer la redevance d'occupation donc du stade l'édiger pour le centre de formation et pour l'entraînement avec les chapiteaux qui sont de plus en plus importants et vont servir pour l'entraînement des joueurs c'est une redevance équilibrée par un com celle qui est au stade des Alpes évaluée entre nous à 101 777 et je pense que c'est une réponse que le sport professionnel trouve son espace de développement et nous l'intérêt général et la ville aussi rentrent dans une relation contractuelle équilibrée et transparente avec le sport professionnel et je pense que c'est un début et il faut le saluer merci à vous merci monsieur Boulayenne monsieur Chamussy oui merci monsieur le maire soyons clairs dans cette délibération ce n'est pas le principe du déménagement provisoire qui pose problème et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous ne nous opposerons pas à cette délibération en réalité le principe du déménagement tout le monde devrait être d'accord que ce soit puisque il était prévu sauf qu'il était prévu pour que le FCG puisse réaliser son projet d'extension du stade de l'édidière c'était la nécessité et de ce point de vue là parce que je ne voudrais pas qu'on aborde ce sujet seulement par le petit bout de la lorniette la question du chapiteau j'y reviendrai c'est important mais enfin c'est pas pas que ça nous voulons profiter de ce moment pour tordre le coup à l'idée que l'abandon du projet l'édidière serait moyen de faire des économies considérables j'ai entendu parler de 30 millions d'argent public etc tout ça est totalement absurde je ne sais pas si ça relève de la méconnaissance ou du mensonge mais enfin le résultat est le même qu'est-ce qu'il y avait dans le projet l'édidière les deux tranches la première entièrement financée par le FCG le tour de table d'ailleurs était bouclée et la deuxième tranche qui représentait au total un coût de entre 9 et 11 millions d'euros voyait effectivement une contribution de la collectivité municipale mais en réalité en face de cette dépense il y avait une recette pas tout à fait équivalente évidemment et qui aurait dépend qui dépendait de l'ampleur du projet que la municipalité aurait mené projet d'aménagement urbain sur les terrains de tennis et donc la ville percevant des recettes au titre de la vente de charges foncières selon l'ampleur du projet pour tout dire peut-être que nous aurions revu le projet d'aménagement urbain à la baisse vous pouvez estimer que le coût net pour la ville de Grenoble aurait été de 3 à 5 millions tout ça étant grosse mais pas du tout les 30 millions que certains d'entre vous ont pu vouloir faire croire aux grenoblois donc le principe du déménagement voilà ceci étant dit j'espère qu'on arrêtera d'entendre ce genre de propos grotesques maintenant déménagement mais pourquoi faire puisqu'il n'y a plus de projet législatif alors certains disent j'ai entendu oui le problème c'est que votre solution elle est provisoire bien sûr qu'elle est provisoire parce qu'en réalité vous n'avez rien réglé absolument rien réglé en faisant cela ça a été dit par Vincent Barbier qu'est-ce que vous faites j'espère que vous le souhaitez si le football connaît enfin des succès sportifs et ça lui arrivera bien à un moment ou à un autre donc et en plus effectivement vous ne réglez le problème que pour un an que pour un an parce qu'il faut un an pour mener le chantier donc vous êtes vous prenez une délibération pour deux ans mais en réalité dans un an sauf à vouloir planter le sport de haut niveau et notamment le football à Grenoble ou le rugby l'un ou l'autre si dans un an vous ne revenez pas sur cette délibération et bien vous condamnerez peut-être en fonction des résultats sportifs le club de football le club de rugby à cohabiter dans des conditions impossibles tous les clubs de rugby du niveau de Grenoble ont besoin d'un stade de pleine jouissance et dans la durée pérenniser le FCG au stade des Alpes c'est un interdire au football des résultats sportifs satisfaisants et deux c'est définitivement abandonner l'idée le projet fondamental qui est de réunir pour le rugby en un seul lieu les partenaires les entraînements et le terrain pour les matchs de très haut niveau de haut niveau il n'y a qu'à l'idée d'hier que ceci est possible donc vous n'avez rien réglé sur ce projet je pense que en l'occurrence la solution provisoire envisagée il vaut mieux que ce soit une solution provisoire que une solution à Clémenceau qui aurait coûté entre nous soit dit les yeux de la tête et qui au contraire au risque vous aurait donné peut-être la possibilité de pérenniser ce dispositif mais ça aurait coûté très cher donc c'est la raison pour laquelle cette solution provisoire même si elle ne nous satisfait pas parce qu'elle ne règle pas parce que vous avez abandonné le projet d'aménagement de l'édidière ne réglerait rien sur la durée il n'en demeure pas moins que nous nous préférons cette solution provisoire parce qu'elle vous permettra si vous voulez faire un petit peu moins d'idéologie un petit peu plus de pragmatisme dans un an de revenir à la raison et de permettre au club de rugby d'envisager un projet qui permette son développement et sa pérennité à Grenoble comme beaucoup de grenoblois le souhaitent bien c'est ça c'est que la fin elle est bonne et en fait ce qui est un peu déroutant c'est que finalement il s'avère que le plan d'ensemble que nous proposons relève du bon sens relève de l'intérêt général et que malgré tout il y a dans certaines têtes un aspect irréfléchi qui fait que écologiste et sport voire sport professionnel ça ne marche pas donc il doit bien y avoir un problème quelque part je pense qu'il faut nous rappeler on a donné des arguments oui oui tout à fait j'ai entendu la situation qui a été assez largement débattue pendant la campagne à la fois de façon publique mais également de façon privée et nous étions ouverts dans des rencontres multiples avec le FCG puis des rencontres avec le club de foot c'est qu'effectivement nous étions dans une configuration où il y a un projet de consacrer de continuer de consacrer le stade des Alpes malgré son coût exorbitant malgré le coût des travaux qui n'a pas été lié au recours de certains mais qui a bien été lié à sans doute un problème d'emplacement un problème de fondation d'autres problèmes de rajout de parking de subvention etc bref il est là et il y avait un projet à l'édiguerre qui avait d'ailleurs commencé à être abordé dans ces conseils municipaux où une première tranche pour laquelle le plan de financement n'était pas bouclé puisque les banques ont un certain pragmatisme que certains autour c'est tout à fait vrai puisque nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet que les travaux devaient même commencer vous voyez normalement à l'été 2013 et puis que ça reculait et puis que les banques se sont dit tiens peut-être plus affûté que les sondages on ne sait jamais on ne va peut-être pas s'engager à cette opération immédiatement il y avait donc ce projet une première tranche 8 millions d'euros pour refaire la petite tribune latérale ouest puis un projet majeur de rénovation de la tribune nord de rénovation également de la tribune est avec un projet immobilier extrêmement fort avec d'ailleurs la création d'un petit hypermarché je crois comme ça l'avait été dit le long du cours de la libération ce qui ne correspond pas tout à fait à notre ligne et une ligne assez partagée de défense du commerce de proximité mais bon il y avait ce projet dans les tuyaux bon je ne fusionnerai pas comme vous le faites l'aspect recette de l'aspect dépense puisque le projet de développement et d'urbanisation sur ce lieu est totalement déconnecté de la réflexion du stade et peut tout à fait se faire indépendamment de la réflexion du stade il y a donc d'un côté des recettes pour la ville qui sont toujours en devenir et de l'autre côté un projet de construction qui dépassait largement les 10 millions d'euros même dans les premières estimations nous avons exposé notre position de façon assez claire il est hors de question d'avoir un stade dédié au football et qui a été conçu au football c'est important de le rappeler puisque effectivement les salons de ce stade ne sont absolument pas adaptés pour recevoir le rugby donc il a été conçu pour ne pouvoir faire que du foot on ne peut pas y faire de l'athlétisme on ne peut pas y faire du rugby dans des conditions acceptables pour recevoir les entreprises qui financent je le rappelle le modèle d'affaires du football vit de droit télé pour la partie professionnelle le modèle d'affaires du rugby vit de partenariat d'entreprise donc c'est deux logiques bien différentes et on est dans un stade totalement stérilisé pour le football bon il se trouve que le rugby aussi avec un certain pragmatisme devant la taille du stade Lédiguère a commencé à y faire certains matchs au stade des Alpes a rencontré un succès croissant à la fois par le nombre de spectateurs qu'il pouvait accueillir à la fois par la qualité d'accueil qu'il pouvait avoir pour les spectateurs et à l'inverse du coup ces matchs à Lédiguère ont vu leur fréquentation baisser à la fois puisque avoir deux stades c'est donner un signal qu'on joue les petits matchs dans un stade et les grommages dans l'autre deuxièmement puisque évidemment une fois qu'on a pratiqué les conditions d'accueil au stade des Alpes abrité de la pluie dès qu'il pleut on perd 2 à 3 000 spectateurs à Lédiguère donc de fait il y avait un intérêt pour le rugby de trouver une solution pérenne pour son développement que ce soit à Lédiguère et au stade des Alpes il y avait donc une mobilité obligatoire également puisque même dans le cas où le stade des Alpes Lédiguère serait le projet de Lédiguère aurait été maintenu il fallait bouger il fallait bouger au stade des Alpes pour au moins la durée des travaux voilà et dans cette durée des travaux je vous rappelle que la saison démarre mi-août elle a été déjà prévue de démarrer mi-août que peut-être qu'il y a des études extraordinaires qui ont été faites sur l'usage de l'Alpes Clémenceau sur l'usage du Pays des Sports sur d'autres usages peut-être qu'elles ont été broyées peut-être qu'elles ont disparu mais ce qui est sûr c'est que le seul projet qui était sur la table et qui était discuté d'ailleurs même pendant la campagne avec le FCG c'était bien de mettre une tente ou une halle d'accueil dans le parc Paul Mistral c'est du pragmatisme pur que nous avons fait là puisqu'il nous faut effectivement assurer que le rugby qui a un modèle d'affaires qui est vertueux dans le sens où il demande moins de financement public et il demande des partenariats avec les entreprises il faut qu'il puisse développer son business de façon correcte et assurer les recettes qui dépassent les 11 millions d'euros sur les partenariats d'entreprise on fait donc un choix pragmatique de dire l'importance et effectivement qu'il vienne jouer au stade des Alpes que ce projet de Lady Guerre à plusieurs dizaines de millions d'euros ne se fasse pas avec de l'argent public que ce projet d'hypermarché ne se fasse pas non plus sur le cours de la libération que ce stade vide aujourd'hui soit occupé avec de nombreux spectateurs puisque maintenant il est là et que les conditions d'accueil soient assurées dans des conditions que Sadoc Bouzaïenne a rappelées à savoir une redevance d'occupation de l'espace public de notre part et une prise en charge parce que ce projet était intégré déjà dans le modèle d'affaires du rugby intégré déjà puisque leur transfert même temporaire pendant la durée des travaux Lady Guerre était déjà intégré évidemment et pris en charge par le rugby nous avons la chance d'avoir une équipe solide construite et qui gère le développement de son club avec prudence et à la fois avec prospective que dire de plus sur le coût pour le public vous l'avez vu j'imagine comme moi les tarifs pour l'année prochaine sont déjà affichés l'abonnement saison si vous voulez le prendre c'est 130 euros je vous invite fortement tous à le prendre ça fait donc 10 euros par match et encore ça fait moins puisqu'il y a également des matchs de coupe d'Europe intégrés dedans donc on peut difficilement faire plus social pour tarifs d'accès au top 14 qui reste un sport très agréable à suivre qui reste un spectacle également extrêmement réjouissant et qui est accessible à ce niveau là à tout public puisque ça reste un spectacle même pour les non sportifs et même pour ceux qui n'aiment pas le sport professionnel je les invite à y aller puisque c'est extrêmement agréable voilà après je pense que sur la perspective du football et du rugby nous avons également travaillé avec les nouveaux investisseurs qui souhaitent venir sur le territoire grenoblois et vous savez qui viennent qui étaient auparavant fortement investis sur le club des vieux Antonion Gaillard pour qu'ils puissent trouver les conditions d'accueil à leur développement et pour qu'ils puissent trouver là aussi une solution pour avancer dans leur projet mais leur projet vous avez rappelé ma citation effectivement il n'y a pas de pari sportif il y avait un pari sportif qui avait été fait par l'équipe précédente c'était le foot sera en première division quoi qu'il arrive bon c'est un pari raté c'est le rugby qui est monté et qui s'est stabilisé donc nous ne ferons pas de pari sportif on ne peut jamais savoir l'argent n'achète pas tout et même avec un budget deux à trois fois supérieur au budget moyen des équipes de quatrième division les deux dernières années ont prouvé qu'il y a une glorieuse incertitude du sport et qu'on ne monte pas toujours quand on veut même avec de l'argent nous espérons cependant que ce club montera mais il y aura fortement cohabitation et discussion lorsque ces deux clubs ont atteint le niveau professionnel il peut y avoir plusieurs modèles d'ailleurs puisque le rugby là non plus n'est pas à l'abri d'une descente ils ont joué la descente à trois minutes de la fin lors du dernier match de la saison que dans le cas où ils sont en pro D2 le stade des Alpes est clairement surdimensionné pour eux et à l'inverse le football peut également assurer une cohabitation j'ai rappelé que d'autres clubs cohabitent des petits clubs comme le Bayern Munich qui cohabitent avec un deuxième club professionnel mais peut-être qu'ils ne sont pas au niveau et qu'eux ils peuvent se permettre de ne pas avoir un club dont ils auraient la jouissance exclusive et dont eux seuls ne pourraient fouler le sol de même que la concomitance entre le stade pour le match et les terrains d'entraînement c'est absolument pas une condition là je ne partage pas votre avis ce n'est pas une condition d'ailleurs ce n'est quasiment pas le cas ni dans le football ni dans le rugby ce qui est important c'est vous l'avez rappelé c'est de pouvoir accueillir les entreprises dans des bonnes conditions à la fois les soirs de match mais également lors d'événements pendant la semaine puisque ça fait partie du modèle d'affaires et des revenus voilà quelles ont été nos lignes de décision pour les arbres je rappellerai quand même alors je ne suis pas un immense botaniste mais il s'agit plutôt d'arbustes qui vraiment ne nous dépasse pas en taille vous avez été voir j'imagine ce lieu enfin il se trouve que là on est dans des c'est des buissons aujourd'hui c'est deux espaces de buissons mais j'imagine que vous avez fait l'effort d'aller voir sur place ce sur quoi l'attente empiétrée c'est des buissons donc nous avons contacté l'association qui défend fortement le parc Paul Mistral ça lui a semblé de l'intérêt général nous avons également partagé cette information avec l'union de quartier ça lui a semblé l'intérêt général nous avons partagé nous avons fait pendant la campagne notre projet avec le FCG ça leur a semblé de l'intérêt général et finalement tous les acteurs se sont mis autour de la table avec un usage du stade des Alpes qui permettra une économie d'argent public l'année prochaine non seulement pour la ville mais également pour la métropole et dans notre tête l'argent de la ville et l'argent de la métropole ne sont pas dissociés donc les économies des uns sont bonnes également pour les autres et permettra le développement et l'accueil du football à sa vitesse peut-être que ça se fera vite peut-être que ça sera très long l'histoire du football à Grenoble est assez tourmentée le football est un sport populaire et Grenoble est une ville de football comme toutes les autres villes de France mais elle n'a jamais été portée par un club de haut niveau même si j'espère pour eux qu'ils y arriveront parce que ça tire aussi une dynamique pour les jeunes joueurs de pouvoir monter en deuxième division nous aurons d'ailleurs sans doute l'occasion de rediscuter du soutien au club de football et des conditions d'accueil de ces investisseurs assez prochainement parce que c'est fondamental effectivement que ce club retrouve une assise financière et une structure de projet limpide voilà ce que je pouvais dire à ce stade donc une décision pragmatique rapide en termes de décision peut-être que j'étais un peu long dans mon exposé mais vous savez c'est un sujet qui me passionne et dans lequel je me suis beaucoup investi et qui j'en suis sûr fera état de l'intérêt général dès maintenant et pour les années à venir monsieur Safar monsieur le maire si vous permettez une petite remarque de forme oui il y a eu la remarque qui aurait pu passer inaperçue sur les budgets qui ne sont pas des budgets prévisionnels en début de conseil il y a maintenant la remarque au passage sur les documents qui auraient été broyés et les études qui auraient été broyées soit il y a eu études broyées et vous le dites ce qui n'est pas le cas soit vous répondez à la question que j'ai posée qui était simple et qui pour ma part n'avait rien ni d'agressif ni de méprisant qui était de savoir s'il y avait eu des discussions sur le palais des sports là-là le Clémenceau sachant qu'au moins pour le palais des sports les exemples de fonctionnement de matchs qui ont donné lieu à des réceptions dans le palais des sports existent que ce qui a toujours été opposé à la ville et ce en quoi moi je m'inscris en faux si on fait en sorte que les choses soient organisées sur une durée de 23 mois durablement c'est que les coûts d'aménagement du palais des sports étaient c'est vrai excessif si on les fait au coup par coup mais qu'il méritait au moins d'être regardé en termes d'aménagement si on estimait que pendant 23 mois celui-ci avait à accueillir les événements d'après-match alors pas de troisième mi-temps je parle bien d'événements d'après-match la difficulté en plus potentielle de date concomitante a été élevée d'une certaine façon si j'ai bien compris par une décision aujourd'hui de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'association du palais des sports ce qui veut dire que pendant un moment non négligeable la programmation sera à construire et qu'on peut donc l'adapter aux dates de match qui sont connues en général à l'avance le calendrier de la fédération de rugby ne se travaille pas semaine après semaine et là ça nous aurait peut-être permis d'avoir un échange sur solutions alternatives ou pas c'était là le sens de ma question mais je le redis s'il y a eu des documents broyés vous le dites clairement vous l'assumez mais vous ne faites pas de sous-entendu parce qu'à ce moment là moi je demanderais qu'il y ait sur ce dossier là comme sur d'autres la preuve physique de ce qui est amené ou sous-entendu et qui comporte quand même une attaque plus que brutale à l'égard de l'équipe sortante de sa probité et de l'honnêteté en particulier de l'ancien maire de Grenoble qui je crois n'a absolument pas dérogé durant 18 ans au fait qu'il a toujours fait en sorte que les documents soient connus à la demande des conseillers municipaux rendus publics lorsque c'était nécessaire et qu'il n'a jamais fait en sorte que des documents aient été cachés oui quelques compléments d'information à ce questionnement en tant que vice-président à la métro qui a dans la délégation les équipements sportifs j'étais donc associé à ces discussions et négociations qui sont principalement en ce qui concerne l'arrivée du FCG au stade des Alpes entre les délégataires socialistes et avec la métro et bien sûr les maires de Grenoble comme facilitateurs bien sûr nous avons tous pensé au palais des sports mais c'est le rugby lui-même qui ne l'a pas souhaité parce que il a comme Eric Piolle l'a rappelé un vrai projet pour les deux ans à venir à utiliser le stade des Alpes comme une plateforme pour arriver à une nouvelle étape d'être un grand club populaire pour les grenoblois et les conditions d'accueil au palais des sports ne lui permettaient pas d'un côté il est encore occupé par l'association palais des sports jusqu'à la fin de l'année deuxièmement il y avait des dates et troisièmement même au-delà ça aurait nécessité des travaux d'aménagement qui ne lui auraient pas permis d'accueillir ses partenaires dans des bonnes conditions dès le début de la saison donc ce chapiteau c'était le souhait du FCG qui supporte entièrement la charge financière et je peux rajouter aussi pour la métro pour que ce soit clair donc Eric Piolle a déjà parlé de la facture pour le stade qui va on l'espère s'alléger je ferai un point là-dessus vendredi au conseil communautaire mais la métro elle ne changera pas d'un iota ses subventions pour le FCG parce qu'elle est comme la ville elle donne des subventions au FCG ça restera un changé aussi parce que et surtout parce que on va être observé par le sénateur Savin qui vient d'écrire un rapport pour le Sénat sur justement la question des subventions des collectivités au sport au sport professionnel et à la métro bien sûr nous voulons être un modèle pour la clarté et la transparence dans ce domaine oui monsieur Safar je vous rassure mon mot était en réponse au fait qu'on nous demande alors que le projet était dans les tuyaux quoi qu'il arrive que le déménagement était prévu quoi qu'il arrive même dans la configuration où le stade de l'édiguerre était rénové le FCG devait s'installer au stade des Alpes et qu'il est donc évident que les discussions sur les différentes alternatives s'il y avait dû en avoir elles auraient dû avoir lieu également avant le 30 mars c'est tout donc vous demandez les documents que ou bien vous avez eu ou bien vous avez fait le choix de ne pas faire pour notre part c'est assez simple lors de ce déplacement effectivement la solution du palais des sports est une solution qui est pratiquée aujourd'hui dans de mauvaises conditions qui à la fois génère des coûts importants puisqu'il faut installer et désinstaller je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette tente d'accueil d'après match mais l'accueil est extrêmement soigné avec des équipements lourds physiques donc il faut installer et désinstaller des conditions d'accueil qui étaient désagréables pour les entreprises et en plus une séparation en deux puisqu'ils ne pouvaient pas accueillir toutes les entreprises au sein du même lieu donc cette situation ne permettait pas au FCG de développer son modèle d'affaires comme il l'entendait de façon à assurer sa pérennité de même que là le Clémenceau avec des conséquences en plus sur les activités sportives qui sont nombreuses donc il y a eu ce choix le choix du pragmatisme qui est de trouver une solution qui permet en l'espace de quelques mois entre la fin de saison et notre arrivée la fin de saison du club de rugby la commercialisation de son offre pour les entreprises qui a démarré dès le lundi après le maintien et la mi-août ce sera sans doute j'espère pour eux la fin août pour le premier match à domicile qui permettent d'installer une solution pérenne qui permettent de commercialiser surtout pendant l'espace de trois mois dans lesquels ils jouent l'ensemble de leur saison sur les trois mois de commercialisation sur mai, juin, juillet c'est maintenant en fait qu'ils vendent leurs prestations auprès des entreprises qu'ils puissent assurer leur modèle de développement d'affaires et donc c'est une décision pragmatique que nous avons prise avec eux sur une solution qui était déjà je le répète la solution qui était dans les tuyaux Monsieur Chamussy Tout ça est très bien encore une fois mais vous ne répondez pas parce qu'encore la question du chapiteau c'est bien sûr c'est l'objet de la délibération mais c'est un petit aspect du dossier et de ce point de vue là vous nous expliquez le Bayern de Muni tout ça la cohabitation est possible que faut-il en déduire sur la durée Monsieur le maire la question elle est claire est-ce que vous êtes en train de nous dire sans le dire tout en le disant que pour vous c'est clair le FCG c'est hostile des Alpes définitivement ou est-ce que vous êtes en train de nous dire on attend de voir on verra effectivement notre solution n'est pas une solution définitive on ne s'interdit pas de regarder les choses au niveau de l'édidière quelle est votre vision et c'est ça l'enjeu pardon mais franchement la question de savoir si on installe un chapiteau à tel ou tel endroit ou si on se va utiliser les salons de l'hôtel de ville ce qui ne paraît pas très sérieux ou le Clémenceau ce qui ne paraît pas très sérieux etc c'est un aspect mineur par rapport à la question de comment quelle est votre vision à vous vous avez le droit d'avoir une vision différente de la nôtre mais quelle est votre vision à vous pour permettre l'épanouissement du sport de haut niveau et football et rugby à Grenoble je répondrai à cette question monsieur Safar pour ce qui me concerne c'est une explication de vote monsieur le maire je changerai mon vote parce que les réponses que vous avez apportées ne me satisfont pas ni sur la forme ni sur le fond il y a une différence fondamentale entre ce que vous faites et ce que nous aurions fait et je vais personnaliser entre ce que vous faites et ce que j'aurais fait c'est que si j'avais eu apporté cette délibération ce soir je l'aurais fait en portant la délibération des travaux du stade des diguaires premièrement c'est vrai deuxièmement oui encore une fois c'est facile d'avoir ce genre de petite phrase mais je pense que sur le fond c'est important deuxièmement je pense qu'il faut quand même mettre en rapport la dépense qui va être engagée et qui pouvait attendre quelques mois supplémentaires et le fait que l'organisation des soirées d'après-match au palais des sports coûtait au club environ 8000 euros on pouvait tout à fait imaginer de continuer à discuter et c'est d'ailleurs puisque nous sommes là pour dire les choses très clairement ce que j'avais dit pour ce qui me concerne à Marchérec entre autres c'est que je souhaitais que sur ce dossier-là on ne se précipite pas et que l'on étudie toutes les positions toutes les propositions pardon alternatives avant de savoir si nous allions ou pas sur une structure non pérenne que je ne rejette pas encore une fois d'un revers de manche les arguments que vous utilisez je les ai entendus ils ont pour certains d'entre eux beaucoup de force et je suis d'accord avec vous il faut regarder y compris le modèle économique du club voir comment tout cela fonctionne mais un vous ne nous l'apprenez pas nous nous sommes souvent ici opposés avec certains de vos alliés et de vos amis qui au même argument que vous évoquez ce soir nous opposaient des fins de non recevoir et ne soutenaient pas le club de rugby par le passé pour qu'on nous fasse le coup aujourd'hui du grand pragmatisme le coeur sur la main sur le fond il y a donc un décalage fondamental entre ce que vous faites et ce que vous avez dit par le passé peut-être pas vous personnellement Eric Piolle maire de Grenoble mais votre majorité municipale sur la forme je vous le répète je trouve que la façon dont vous avez répondu pour le moment n'est pas satisfaisante donc au lieu de voter pour ce dossier pour ma part je m'abstiendrai je propose de passer au vote puisque pour le projet maintenant nous avons eu déjà de larges débats et puis j'ai déjà répondu j'ai déjà exposé ma vision dans la presse donc si vous voulez je vous invite à lire la presse puisque maintenant il nous faut quand même un petit peu avancer donc sur cette délibération numéro 5 sur laquelle on l'a compris chacun votera en son âme et conscience à la fois sur le forme sur la forme et sur le fond qui est pour donc le groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes c'est le nom de fait national qui est contre qui s'abstient le groupe donc rassemblement de gauche et de progrès le groupe UMP UDI et les sociétés civiles cette délibération est donc adoptée et nous passons maintenant à la délibération numéro 6 concernant le programme européen Smart Cities M. Fristot Oui il s'agit donc à travers cette délibération de participer à un programme européen un projet qui s'appelle Citizen qui fait partie donc du programme européen Smart Cities 2013 pour lequel c'est un institut de recherche technologique en Belgique qui s'appelle Vito qui est pilote avec 22 autres partenaires il est proposé à travers cette délibération d'adhérer au contrat alors de quoi s'agit-il il s'agit et bien de plusieurs acteurs d'ailleurs à Grenoble des optimisations de réseaux de chaleur donc la compagnie de chauffage des réseaux électriques intelligents et pas seulement électriques parce que c'est multifluides électriques et thermiques avec une instrumentation un pilotage territorial développé donc par des acteurs ici donc gaz et électricité de Grenoble Atos aussi et d'un projet de réhabilitation performante dont la ville de Grenoble est responsable donc vous voyez il y a un aspect réhabilitation du bâti pour obtenir une performance énergétique améliorée et donc une baisse des charges donc là on est sûr de l'habitat existant de l'habitat public ou privé et donc le projet de réhabilitation concerne 38 000 m2 de bâtiments résidentiels soit plus de 500 logements privés et publics les dépenses éligies pour la ville de Grenoble donc là je parle de ce volet réhabilitation s'élève à 5 millions d'euros et ouvre droit à une subvention une contribution de la commission européenne de 2,8 millions d'euros donc la part essentielle de cette subvention concerne des travaux de réhabilitation thermique comme je l'indiquais comptabilisés à hauteur de 100 euros le mètre carré avec une contribution une aide qui est portée donc à 50 euros par mètre carré et il s'agit à travers cette délibération d'adhérer donc au dispositif et il est donc ensuite possible et donc c'est l'objet de la décision de reverser aux bailleurs sociaux et bien un montant d'aide de travaux de rénovation dès lors que ces travaux respectent des objectifs de performance thermique suffisants on a même identifié pour les bailleurs sociaux donc un périmètre puisque ça concerne on va dire la zone Presqu'Île élargie à Beria Gare Europol Presqu'Île Esplanade donc d'une part pour les bailleurs sociaux et d'autre part reversé à des syndicats de copropriétaires pour un même montant de subvention c'est-à-dire 50 euros par mètre carré attribué dès lors que les objectifs de performance thermique et énergétique sont remplis et ça entre dans le cadre d'une opération de réhabilitation de copropriété au PAH opération programmée d'amélioration de l'habitat avec programme d'intérêt général un PIG voilà l'objet de la délibération qui vous est proposée le titre de prise de parole monsieur Safin une question monsieur Cazenave la part des des bailleurs sociaux et des copropriétés dans les dans le nombre total de logements est-ce que vous avez ça parce qu'on sait que dans le bâti ancien il y a de grosses économies d'énergie à faire encore plus importantes sur la partie privée des logements donc juste pour savoir comment ça se répartit entre les bailleurs sociaux et les copropriétés j'ai pas le chiffre sous les yeux mais on vous le communiquera en tout cas c'est le même montant d'aide au mètre carré oui une simple explication de vote monsieur le maire je pense que ce programme présente quelques intérêts vis-à-vis des factures de nos collègues de Grenoble effectivement on va travailler sur l'économie énergétique c'est toujours très intéressant bien évidemment et je pense qu'on doit évidemment accepter avec des yeux resplendissants de reconnaissance la subvention qui va nous être attribuée par la commission européenne alors qu'il nous soit permis de rappeler quand même que la France reçoit chaque année 13 milliards d'euros de subventions mais en donne 20 milliards donc c'est une perte pour le pays de 7 milliards d'euros et donc même si le projet semble intéressant ce genre de subventions je ne les accepte pas et je voterai contre 7 milliards d'euros vous avez raison c'est trois fois rien en fait c'est un peu le principe de la solidarité entre territoires donc je vous affirme d'ailleurs que le bassin grenobois dans les systèmes de péréquation et le conseil régional Rhône-Alpes finance également des péréquations et donc les transferts des zones qui sont plus favorisées plus développées et bien facilite le développement d'autres zones et c'est la solidarité territoriale que nous appelons effectivement de nos voeux s'il n'y a pas d'autres prises de parole je soumets cette délibération numéro 6 au vote qui est pour qui est contre le Front National donc elle est donc adoptée par les trois autres groupes et nous abordons maintenant le compte administratif pour lequel je vais céder ma place de président de séance puisque le maire n'insiste pas au débat c'est vache c'est juste entre les deux matchs mais bon j'espérais qu'on y raille ou bien très vite et que je puisse voir la fin du premier ou bien très lentement je vois le début du deuxième mais bon je j'ai reçu la candidature donc pour présider cette séance puisqu'il faut que ce soit voté par le conseil municipal d'Elisa Martin qui est pour qui est contre qui s'abstient vous abstenez NPPV donc ne prend pas varovote le groupe rassemblement de gaucher de progrès le groupe UMP UDI et société civile et madame Martin va donc prendre ma suite pour le compte administratif je vais en marquer que mon bon la chaise est bonne bien merci donc sans plus attendre si ce n'est qu'il va falloir que je comprenne le fonctionnement de cet écran je vous propose de donner la parole à Kim Sabri qui va donc nous présenter les tenants et aboutissants du compte administratif 2013 retraçant donc les recettes et les dépenses de la ville de la ville oui merci donc mes chers collègues je vous propose de faire une présentation de ce compte administratif qu'est-ce qui se passe budget principal et budget annexe mes chers collègues ce compte administratif 2013 et le dernier compte administratif dont la réalisation incombe totalement à l'ancienne majorité celui de 2014 sera dominé par les choix faits au moment du vote du budget primitif 2014 nous espérons que nous arriverons à en corriger les aspects les plus négatifs mais c'est un autre débat et que nous aurons au conseil municipal du 21 juillet j'aurais pu mes chers collègues vous proposer de voter ce compte administratif en l'état car pas concerné par sa réalisation mais comme cela entraînera forcément des implications pour les budgets à venir c'est l'occasion et le moment de faire le bilan de tout le mandat précédent je rappelle que certains d'entre nous alors dans l'opposition s'étaient fermement opposés aux choix budgétaires faits par l'équipe précédente donc avant de faire une analyse des évolutions budgétaires jetons un coup d'oeil sur ce compte administratif 2013 et les grands équilibres qui ont été arrêtés au 31 décembre 2013 donc vous avez un tableau qui est projeté actuellement et vous voyez que les recettes de gestion ont augmenté de 1,82% par rapport au compte administratif 2012 soit 5,1 millions d'euros en plus et de 4,8% par rapport au budget primitif mais bon au niveau de la fiscalité locale les impôts locaux et les compensations ont dépassé d'un peu moins de 1 million d'euros les prévisions du budget primitif 2013 l'augmentation est globalement de 3% grâce à l'actualisation nationale de 1,8% et une variation physique des bases de taxes d'habitation et taxes foncières sur le bâti d'environ 1,4% les dotations de l'état sans surprise ont poursuivi leur diminution de 0,8 millions d'euros par rapport à 2012 les autres recettes voient une augmentation de 2,2 millions d'euros ce qui est bienvenu d'autant plus que les subventions de fonctionnement ont diminué de 1,8 millions d'euros atteignant un niveau historiquement faible c'est surtout le département qui a beaucoup diminué ses subventions et ce sont les activités culturelles les plus touchées les dépenses de gestion elles augmentent par rapport à 2012 de 4,2% représentant un montant de 9,9 millions d'euros beaucoup plus vite que les recettes ce qui va entraîner une forte diminution de l'épargne de gestion les frais de personnel explosent de 4,2 millions d'euros par rapport au budget primitif 2013 et ceci n'est pas principalement dû au rythme scolaire qui était chiffré à 1,2 million d'euros mais à l'ensemble des renforts et remplacements qui atteignent des sommets historiques en augmentation de 4,8 millions d'euros par rapport au budget primitif 2013 l'absentéisme est en constante progression tout cela est la marque d'une mauvaise gestion de politique de la ville et malheureusement ces mauvais choix vont perdurer et s'amplifier en 2014 comme les décisions prises qu'il nous faudra assumer et réduire dans la mesure du possible les transferts et subventions sont en augmentation entre 2012 et 2013 de 1 million d'euros et là aussi elles augmentent par rapport au budget primitif de 900 000 euros alors que ce sont là des domaines où le contrôle est le plus facile les autres dépenses explosent en augmentant de 4,3 millions d'euros par rapport au budget primitif et de 4,8 millions d'euros par rapport au compte administratif 2012 soit 8% d'augmentation c'est le constat d'une non-maîtrise des dépenses qui va s'aggraver et qui poursuivra sa dérive l'épargne de la ville alors si on pouvait passer à la diapositive alors là on a on voit très nettement des ressources en fonctionnement qui augmentent de 1,8% ce que j'ai dit tout à l'heure mais on voit parallèlement des dépenses de fonctionnement qui augmentent deux fois plus et bien évidemment tout ça ça nous amène ici à une épargne de la ville comme il y a une accélération des dépenses de gestion plus importante que celle des recettes cela se traduit mécaniquement par une baisse de l'épargne de gestion de presque 5 millions d'euros et qui passe de 42,6 à 37,7 millions d'euros heureusement les frais financiers diminuent légèrement et le taux moyen étant inférieur à 3% d'où une diminution de l'épargne brute de seulement 4,4 millions d'euros par contre le remboursement en capital des emprunts ayant augmenté de 1,3 million d'euros l'épargne net va chuter de 5,6 millions entre 2012 et 2013 et elle n'est plus que de 3,8 millions alors que le budget prévisionnel prévoyait 8,1 millions si on peut revenir sur la diapositive numéro 5 voilà on se rendra compte finalement que l'autofinancement net diminue de près de 60% entre l'année 2012 et l'année 2013 et il avait déjà diminué de près de 17% entre 2011 et 2012 soit au total en 2 ans une perte de cette épargne net de 60% sur l'investissement on va passer oui c'est plus loin les recettes voilà sur l'investissement les recettes sont assez stables car l'augmentation des emprunts va compenser la perte des ressources des ressources propres qui étaient prévues à 31,7 millions d'euros et qui n'ont été que de 27,3 millions d'euros à noter que comme pour le fonctionnement une baisse importante des subventions par rapport à l'année 2012 mais qui reste proche de celle obtenue les autres années alors que l'épargne chute il y a tout de même une augmentation des dépenses de 1,2 million d'euros les dépenses atteignent 60 millions d'euros ce qui est légèrement supérieur à la moyenne des 8 dernières années ce qui était de 56 millions d'euros si on peut passer à la diapositive suivante la dette pour le budget principal il y a une légère augmentation de la dette qui passe de 267 millions d'euros à 267,4 millions d'euros au 31 décembre 2013 évidemment à cause de la diminution de l'épargne brut le ratio qui est la capacité de désentêtement passe de 7,8 ans à 8,9 ans ce qui n'aurait rien d'inquiétant si tout cela se stabilisait mais il semble que ce ne sera pas le cas car les décisions prises vont diminuer fortement l'épargne brut et il va falloir des années pour arriver à retrouver une situation aussi confortable que celle qui a existé jusqu'à maintenant sur la diapo suivante on aborde les budgets annexes et malheureusement sur certains budgets il y a eu des dérives négatives par rapport au budget primitif 2013 il y a une diminution de l'épargne de gestion à 7,7 millions environ alors qu'elle était prévue à 11,1 millions d'euros il y a eu de faibles dérives dans le budget annexe activité économique d'où une diminution de 400 000 euros de l'épargne nette par rapport à la prévision mais c'est surtout sur le budget annexe stationnement que la dérive a été le plus forte l'épargne de gestion chute à 2,8 millions d'euros soit 3 millions d'euros de moins par rapport au budget principal 2013 et l'épargne nette qui était prévue à 1,5 millions d'euros chute à moins 1,3 millions d'euros ceci est surtout dû à un dérapage des dépenses de gestion prévue à 2,5 millions d'euros et qui en fait se retrouve à 4,5 millions d'euros à cause d'une provision en prévision d'un compte onçue avec 26 parcs et un remboursement exceptionnel au budget principal de 1,8 millions d'euros pour remboursement du crédit Baye-Schumann à noter que ce budget annexe stationnement est aussi fortement impacté par la réalisation du parking en silo près du 50 galeries de l'Arlequin sur la diapositive suivante donc nous avons les résultats consolidés et l'on peut se rendre compte que l'épargne brute chute de 8 millions d'euros et l'épargne nette de 10 millions d'euros à cause d'un remboursement de capital des emprunts qui augmente de 2,5 millions d'euros passant de 53,4 millions d'euros à 45,3 millions d'euros l'épargne nette moyenne entre 2009 et 2012 était de 12 millions d'euros on le voit 2009 2010 2011 2012 épargne nette 11 10 12 46 12 32 12 7 et elle est plus que de 2,4 millions d'euros c'est malheureusement la démonstration du non maîtrise des dépenses et qui ne peut pas seulement se justifier par une diminution non prévue des recettes et l'année 2014 va être encore très mauvaise vu que les coûts sont partis et que le désengagement de l'Etat va s'amplifier quand on connaît l'inertie des budgets des collectivités la moindre faute de gestion laisse son empreinte durant des années quand on sait combien d'années il a fallu pour redresser les finances après le passage de la droite on mesure l'effort que nous allons devoir faire pour corriger cette mauvaise gestion de l'argent public il n'y a qu'à mettre la dernière diapositive parce que je vais conclure donc ça c'est un écart entre les budgets primitifs votés et les comptes administratifs vous pourrez remarquer que à partir du début du mandat 2008 2009 2010 jusqu'à 2011 tout se tient et puis d'un seul coup une dérive énorme donc pour conclure globalement après ce que j'ai indiqué tout devrait conduire à un rejet de ce compte administratif nous ne le ferons pas pour ne pas bloquer dans la préparation du budget supplémentaire nous pourrions comme il est prévu voter un blâme au maire et à son équipe sortante mais ils ont été suffisamment blâmés par les électeurs donc nous prendrons les dispositions pour que ce compte administratif soit adopté mais sans aucune satisfaction je vous remercie merci beaucoup pour tous ces éléments d'explication qui souhaite prendre la parole vraisemblablement monsieur Breuil je vous en prie oui mes chers collègues nous avons l'occasion de le dire au cours de la campagne électorale et d'attirer votre attention sur la situation difficile des finances de notre ville le compte administratif 2013 nous apporte aujourd'hui la preuve que nous étions hélas en dessous de la réalité je ne ferai donc pas de politique politicienne pour savoir si tel ou tel des adjoints aux maires d'aujourd'hui était dans l'équipe précédente ou si les mauvais penchants que nous entretenons depuis des années à savoir dépenser plus que nous ne gagnons remontent à tel ou tel maire mais je resterai sur quelques chiffres le compte administratif il faut le rappeler expose les dépenses réelles de l'année passée à comparer au budget qui les a initiés pour connaître la santé financière d'une commune il y a un chiffre à regarder avant tous les autres et vous l'avez dit monsieur Sabri vous avez tout à fait raison et je partage tout à fait votre opinion ce chiffre c'est l'épargne nette pas l'épargne de gestion vous remarquerez d'ailleurs comment les mots sont choisis pour masquer quelque peu la réalité à l'épargne de gestion il faut enlever le remboursement du capital de la dette le remboursement des intérêts de la dette et poursuivre les recommandations officielles les travaux d'investissement réalisés en régie moyennant quoi le budget prévisionnel 2013 prévoyait une épargne de gestion de 42,22 millions d'euros qui se sont contractés à hauteur de 37,7 millions d'euros au compte administratif déduction faite du remboursement de la dette l'épargne du net font à 8,14 millions d'euros puis à 5,66 millions d'euros après décision modificative mais au compte administratif on ne trouve plus que 3,83 millions d'euros car vos services sont effectivement à la sagesse de sortir une dépense et une recette exceptionnelle mais avec les budgets annexes vous l'avez rappelé monsieur Sabri nous tombons à 2,43 millions d'euros alors que nous étions à 11 millions d'euros trois ans auparavant nous ne sommes plus bien loin d'une épargne de net nulle c'est très probablement ce que nous constaterons en 2014 pourtant le budget 2013 était plutôt bien ficelé si on peut parler ainsi d'ailleurs il prévoyait des recettes fiscales à hauteur de 133 millions et on a pu prélever un peu plus de 134 millions dans la poche des contribuables un million de plus alors que Grenoble est, faut-il encore le rappeler la ville la plus imposée localement de France et là où les choses ne vont pas non plus ce sont les dépenses de personnel qui elles étaient budgétées à hauteur de 126,48 millions d'euros et qui se sont envolées à 130,63 millions d'euros soit 4 millions d'euros de plus auxquelles il faut ajouter toutes ces petites hausses accordées au CCAS le plus important de France après Paris aux associations aux autres dépenses de prestige voyage des lieux à l'étranger etc. dans un contexte de baisse des dotations le dérapage était inévitable nous nous inquiétons par avance pour le compte administratif 2014 qui risque de ne pas coller du tout avec un budget préparé et je pèse mes mots préparé en campagne électorale et cela explique les chiffres que vous nous avez montrés M. Sables alors M. le maire n'est pas là mais vous lui direz il n'est en rien responsable de la situation d'aujourd'hui mais je ne peux que lui poser la question que j'ai plusieurs fois posée à M. Safar lorsque les sondages le donnaient gagnant sachant que nos nouveaux emprunts ne servent aujourd'hui qu'à rembourser le capital déjà dû au titre de nos emprunts passés qu'envisagerez-vous donc de faire soit augmenter encore les impôts comme l'a fait M. Desto en 2009 soit réduire de manière significative des dépenses que je qualifie de facultatives devrez-vous attaquer la sincérité du budget 2013 il vous appartiendra de le faire je vous avoue qu'après les chiffres que vous nous avez confirmés on pourrait peut-être le faire en tout état de cause pardon les chiffres viennent de le montrer et les élections qui viennent de se passer les européennes cette partielle à Valenciennes viennent de le confirmer le socialisme est mort et enterré on ne peut pas indéfiniment dépenser plus que l'on a gagné merci de votre attention bien donc si j'en crois M. Breuil le budget n'était pas socialiste puisqu'il dégage un excédent excusez-moi mais à un moment il faut regarder les choses dans la réalité de ce qu'elles sont mes chers collègues nous avons en effet notre collègue Hakim Sabri l'a évoqué a voté pour ce qui est le dernier budget réalisé par l'ancienne équipe municipale ça arrive assez souvent qu'au moment des renouvellements le vote du compte administratif soit un moment un peu compliqué pour l'équipe qui prend ses fonctions puisque souvent elle n'a pas participé lorsqu'il y a changement de majorité à l'élaboration du budget et elle peut en effet profiter de ce moment là non seulement pour faire les remarques et critiques et j'y reviendrai mais aussi éventuellement pour donner quelques lignes de prospective sur ce qu'elle compte faire en matière de politique publique et de budget pour les mois et les années à venir l'organisation de ce débat ce soir s'est quand même déroulé dans un contexte assez particulier d'abord parce qu'il y a environ deux mois un journal pour ne pas le citer le rouge et le vert a dès cette date là c'était fin avril je crois évoqué la réalité du compte administratif alors qu'aucun d'entre nous au moins dans notre globalité du conseil municipal n'avions été saisis des chiffres de leur réalité et éventuellement des difficultés ou pas sur le compte administratif 2013 erreur regrettable d'autant plus mais elle me contradira peut-être que la directrice de publication est élue ou était élue enfin est élue et était peut-être encore directrice de publication à l'époque il s'agit là de faire attention à ce que le débat entre nous soit respectable quand on parle de budget et que nous puissions le faire en fonction d'informations que chacun partage et pas qui auraient été partagés par quelques-uns y compris peut-être non officiellement le deuxième élément c'est que la semaine dernière le maire n'est pas là c'est normal avec l'adjoint aux finances à Kim Sabri la présentation du compte administratif a permis au maire et à son adjoint de mettre en cause l'honnêteté de l'ancienne équipe municipale monsieur Breuil d'ailleurs vient de saisir la balle au bon en parlant de budget insincère accusation gravissime je vous rappelle mes chers collègues que dans cette assemblée depuis 19 ans la seule année où nous avons dû constater un budget insincère c'était à la suite de remarques de la chambre régionale des comptes validée par un rapport d'audit externe en 1995 sur le dernier budget d'une municipalité qui est ancienne maintenant avec des dettes masquées avec des dépenses qui n'étaient pas existantes et des recettes qui n'existaient pas non plus quand on parle de budget insincère on parle donc de choses extrêmement graves lourdes construites voulues volontairement et c'est le premier point que je souhaite évoquer vous allez durant ces six années gérer la ville de Grenoble et donc tous les ans présenter un budget prévisionnel ou primitif on sait plus très bien ce qu'ils sont d'ailleurs dans la période mais là aussi j'y reviendrai tout à l'heure qui va évoluer au cours de l'année l'an dernier vous avez voté pour certains d'entre vous ou pas voté mais au moins eu à connaissance pour vote des budgets supplémentaires et des décisions modificatives de l'ordre de 7 millions d'euros parce qu'en effet il fallait réadapter la dépense de la ville voir comment nous pouvions le faire et la gestion des finances nous permettait de le faire sans augmenter l'endettement je veux bien qu'on m'explique aujourd'hui que l'endettement a fait un bond de 400 000 euros sur l'année 2013 il faudrait quand même expliquer puisque monsieur Sabri vous avez commencé en parlant de bilan du mandat que l'endettement sur le budget principal a diminué de 2008 à 2013 de l'ordre de 7 millions d'euros ce serait un peu plus réaliste en termes de bilan enfin contexte très particulier parce que nous sommes 100 jours après votre arrivée en mairie et que même si le temps favorise l'oubli nous n'oublions pas que pendant toute la campagne des municipales nous avons dû répondre de votre part aux attaques sur l'austérité de la politique engagée et ce soir nous passons de l'austérité à l'argent jeté par les fenêtres nous passons de l'austérité aux dépenses inconsidérées voire non contrôlées sur le personnel très intéressant ma collègue Marie-Josalla y reviendra mais ce serait du coup très intéressant que vous nous disiez comment vous comptez mieux les gérer que nous est-ce que vous comptez réduire celui-ci est-ce que vous comptez ne pas faire appel aux renforts quand ils sont nécessaires et en général ils sont utilisés sur des services de proximité donc des politiques publiques importantes pour les grenoblois contexte enfin assez intéressant parce que monsieur Sabry aura à nous proposer un budget alors il essaye de nous expliquer que ce sera un budget compliqué et qu'il faudra essuyer les plâtres mais je veux simplement rappeler une chose c'est qu'en dehors de madame Dornano et monsieur Breuil ici présents aucune liste et je dis bien aucune n'a évoqué la politique publique qu'elle souhaitait mettre en place en dehors d'une réflexion à budget constant à budget constant sans donc revenir sur les augmentations de fiscalité qui ont été celles du début du mandat précédent alors vous voulez nous blâmer moi je ne considère pas le choix des électeurs comme un blâme mais bien comme un choix après tout à vous de voir le vote comme vous le souhaitez mais si vous voulez blâmer je pense qu'il faut regarder la réalité des chiffres d'abord le budget est en excédent de gestion et ça n'est pas la première fois toutes les années de ce mandat précédent ont marqué un excédent pour le budget municipal toutes sauf une l'année où j'ai pris mes fonctions et où donc nous avons voté le dernier compte administratif qui nous était commun mes chers collègues où pour la première fois depuis 1995 nous ne dégagions pas d'excédent et que j'avais été obligé ici de présenter au conseil municipal un emprunt pour en effet pallier à cette difficulté pendant tout le mandat précédent l'épargne nette a aussi été positive et c'est vrai monsieur Sabry elle s'est dégradée sur les deux dernières années pour des raisons parfois techniques nous espérions et je ne vais pas vous dire que c'est avec plaisir que j'ai constaté le contraire que la baisse des dotations de l'Etat cesserait ça n'est pas le cas nous espérions que d'autres collectivités ne baisseraient pas leur concours à la ville de Grenoble vous avez cité le département ça n'est malheureusement pas le cas et il a fallu faire face et à des dépenses imprévues et à la volonté qui était la nôtre de maintenir coûte que coûte le service public auprès des grenoblois et de ne pas les faire leur faire payer d'une certaine façon des décisions qui ne nous incombaient pas vous avez évoqué la masse salariale je vous rappelle que lorsque en 2009 après tout vous vouliez faire le bilan faisons-le nous avions présenté la hausse des taux de fiscalité vous y étiez opposé vous et monsieur Chamussy le maire de Grenoble de l'époque monsieur Desto nous avait demandé de maintenir la masse salariale à niveau constant et je le démontrerai tout à l'heure c'est le cas il nous avait demandé de baisser l'endettement nous l'avons baissé je préfère parler pour ma part de maîtrise de l'endettement car comme cela a été dit Grenoble et l'agglomération restent des territoires extrêmement endettés c'est l'histoire malheureusement que nous avons à gérer de dérive dans les années 80 pour ce qui concerne la ville de Grenoble mais aussi d'un endettement qui s'est construit qui s'est construit ne rêve pas Richard qui s'est construit au niveau de la métro dans les années 90 et au début des années 2000 pour tout simplement accompagner le développement extrêmement important de l'intercommunalité grenobloise tout ceci dans un contexte que vous n'évoquez pas je le comprends d'abord un contexte de crise continue qui nous a souvent amené à voir la baisse de recettes extrêmement importante on peut parler des droits de mutation cette fameuse taxe que nous percevons sur les transactions immobilières mais il n'y a pas que ça ensuite un contexte je l'ai dit tout à l'heure de baisse des dotations continue de la part de l'Etat remarquable stabilité de la métro mais qui durera ce qu'elle durera au moment où le passage à la métropole se fera donc dans une imprévisibilité budgétaire maximale et que je dis ici très clairement qu'aucune équipe municipale n'a connue à Grenoble depuis au moins 30 ans l'épargne de gestion est positive l'épargne nette elle aussi à 3,9 millions il faut quand même évoquer le fait que le niveau moyen de cette épargne nette a été de l'ordre de 8,6 millions sur tout le mandat et vous contestiez monsieur Sabri plus d'ailleurs monsieur Kuhns que vous-même dans ses interventions le fait que nous recherchions avoir une épargne nette très positive pour avoir recours le moins possible à l'endettement au moment de payer nos investissements c'était un débat entre nous et je pense que nous avons bien fait de tout faire pour que sur l'ensemble du mandat nous maintenions un niveau moyen d'épargne nette extrêmement important vous l'avez dit vous-même cela a permis d'avoir un niveau d'investissement moyen d'environ 55 millions d'euros sur le mandat pour le seul budget principal d'environ 200 millions d'euros par an pour l'ensemble du groupe ville alors que beaucoup de villes ont connu une diminution de leurs investissements dans la même période ça aurait été un effet de politique d'austérité extrêmement dommageable sur le territoire de la ville l'endettement consolidé comme l'endettement du budget principal est en baisse et c'est vrai nous avons fait des choix de politique publique et je vais y venir extrêmement important oui nous avons augmenté sur l'ensemble du mandat par exemple la subvention au CCAS d'environ 20% c'est une hausse que nous n'avons jamais mise en place à Grenoble depuis au moins 35 ans jamais la ville de Grenoble n'avait répondu à ce point pour deux raisons d'abord parce que la crise frappant il fallait pouvoir épauler le CCAS et l'aider dans sa gestion financière il fallait redresser un établissement qui était en difficulté je crois que chacun peut reconnaître qu'Olivier Noblecourt a pu mener ce travail à bien mais aussi parce que nous souhaitions non pas seulement redresser financièrement l'établissement mais mettre en place des politiques innovantes je n'en prodérerai que deux qui ne sont pas cités c'est dommage dans le document du compte administratif qui par ailleurs est très peu critique quand on regarde les lignes écrites que vous portez d'abord la territorialisation avec les services de la ville et la création des maisons des habitants mais aussi parce que ça devrait faire écho y compris à ce que monsieur Fristot a porté tout à l'heure sur le projet ZEN la première plateforme de solidarité énergétique qui a été mise en place en France avec le CCAS les deux scènes d'énergie dont la ville est membre la CCIAG et GEG le conseil général et d'autres et qui font exemple alors avons-nous amélioré par cette politique budgétaire le service public grenoblois en page 23 du document que vous avez tous lu il y a un chiffre qui parle de lui-même qui est la mesure du service rendu celle-ci a augmenté de 10% en un mandat à mettre en rapport quand même avec l'effort qui a été demandé au grenoblois avec la baisse de l'endettement le maintien du niveau d'investissement 10% pour un niveau du service rendu par habitant qui est estimé à 1612 euros par habitant c'est le niveau d'intervention de la ville l'effort d'équipement lui par habitant est passé à 344 euros plus 12,6% plus 13,6% quant à la DGF ramenée à la population elle la dotation globale de fonctionnement elle a baissé de 4,4% sur la même période et le poids du personnel qui était de 51,6% au début du mandat précédent se retrouve au moment du CA à 50,7% sur le budget le budget a évolué forcément mais ce qui avait été demandé et par le maire et par la majorité municipale a été tenu à savoir maintenir une masse dédiée au personnel qui soit sensiblement équivalente et qui ne dérape pas dans la période et qui nous a permis étant donné l'évolution du budget y compris de développer certaines politiques nouvelles en matière de proximité de politique sociale et même de choix faits l'an dernier sur les rythmes scolaires dont vous reconnaissez d'ailleurs par ailleurs que leur coût a été plutôt bien estimé enfin parce que là aussi c'est la capacité qu'a une ville de faire un travail budgétaire sérieux et efficace dans ces mêmes documents que je citais à l'instant le comparatif des subventions en investissement par habitant nous amène de 84 euros en 2008 à 96,2 euros par habitant en 2012 qui est le plus haut niveau de la strat à savoir que des villes de notre strat ont vu leur niveau d'investissement par habitant s'effondrer quand le nôtre a augmenté plus exactement de subventions dédiées à l'investissement c'est donc la démonstration d'un travail de recherche de recettes qu'il faudra continuer et qui n'est pas simple aujourd'hui qui porte ses fruits et qui nous permet bon an mal an de réussir quand même à exécuter nos budgets dans les meilleures conditions au passage la moyenne des villes de la strat est de 53 euros par habitant c'est-à-dire que Grenoble est quasiment au double c'est un effort qu'il faudra savoir maintenir vous évoquez aussi des dépenses qui ont c'est vrai connu des évolutions imprévisibles ou imprévues j'en évoquerai une seule parce qu'elle est quand même très significative et il faut que les grenoblois aient en tête nous avons dû assumer une hausse des primes d'assurance de la ville de plus de 52% lié à la sinistralité importante sur les bâtiments municipaux qui avait d'ailleurs déclenché la proposition que j'avais fait mais je suis sûr que nous y reviendrons plus tard de protéger ceux-ci les bâtiments municipaux par la mise en place d'un plan de vidéosurveillance renforcé enfin parce que les chiffres permettent d'évoquer les politiques publiques qui sont engagées je veux quand même noter que lorsqu'on lit le document qui est un document sous votre responsabilité celui du compte administratif nous ne l'avons pas écrit nous n'avons même pas commencé à l'écrire c'est bien vous qui l'avez écrit et supervisé je veux voir que en matière de politique publique non seulement les critiques n'existent pas mais il y a reconnaissance du travail qui a été engagé ainsi en matière d'environnement en page 8 vous reconnaissez les efforts d'économie de gestion qui ont été réalisés en matière d'économie d'énergie en page 9 en matière de politique culturelle vous évoquez que le budget témoigne d'une volonté affirmée de maîtrise des dépenses tout en maintenant un niveau d'activité constant que la volonté municipale était surtout de ne pas fragiliser davantage le secteur culturel ce qui explique entre autres mais pas seulement l'évolution liée aux subventions j'ai le souvenir sur l'année 2013 des discussions extrêmement compliquées que j'ai dû avoir avec Eliane Barassetti non pas parce que nous étions en désaccord mais parce qu'elle devait gérer des baisses de subventions en particulier du département de l'ISER qui n'étaient pas annoncées souvent apprises en cours d'année et qui mettait en difficulté l'ensemble du secteur culturel de la ville de Grenoble en matière de politique sportive je le dis à sa doc vous reconnaissez que la ville a poursuivi sa politique de diversification des aides allouée sur un plus grand nombre de manifestations qu'elle a maintenu son aide en direction des différents publics et de 30 disciplines en favorisant la coopération entre les clubs pour éviter justement les dépenses inutiles vous mettez enfin en exergue les bons résultats en matière de fréquentation des animations proposées à la population en matière d'éducation jeunesse vous reconnaissez que l'estimation confortée des coûts de la réforme en année pleine de la réforme des rythmes scolaires se précise et se confirme et enfin vous évoquez les dispositifs jeunesse portés par la ville qui sont très structurés et très sollicités je pourrais multiplier les choses mais cela pourrait devenir lassant puisque c'est en contradiction totale avec le discours que vous tenez depuis quelques jours quelques remarques pour terminer j'ai évoqué le CCAS nous regrettons fortement pour ce qui nous concerne que celui-ci soit expédié d'une certaine façon dans le document en quelques lignes j'ai dit ce que nous aurions pu en dire y compris sur ce que l'augmentation forte sur le mandat avait permis de développer cinq lignes pour la proximité avec aucune critique rien n'a signalé visiblement en politique de la ville et une interrogation qui est liée sans doute à la rédaction qui semble faire d'un objectif de logement pour vous le fait de maintenir un niveau supérieur à 20% de logements sociaux sur la ville ce qui éclaire ou qui éclairerait le débat que nous avons eu tout à l'heure sur le PLU pour ce qui nous concerne l'objectif était d'aller aux 25% nous avons dépassé les 20% et d'ailleurs je le dis très clairement cela a été permis par l'effort qui avait été fait Marie-Vaune est revenue au moment où elle était adjointe au logement et engagée qui a été continuée par oui enfin tout comme mais en tant que présidente d'Actis tu as contribué à cet effort-là qui a été continuée par notre collègue Monique Vuaïa et qui devait nous faire tendre aux 25% de logements sociaux de la loi je note enfin le satisfait sur quelque chose qui n'est pas une compétence municipale mais qui historiquement est très important à Grenoble sur la politique de santé publique et en matière en particulier de santé destinée aux plus jeunes des grenoblois là il suffit de lire le document pour voir qu'il n'y a visiblement rien à dire quelques questions se posent sur le personnel en particulier ce que vous ferez des emplois d'avenir mais je pense que Marie-Jo y reviendra et je veux conclure derrière les chiffres que vous critiquez il faut donc dire quelle politique publique vous remettez en cause et hier et demain et vous ne pouvez pas faire comme si parce que la situation serait moins florissante c'est vrai que ce qui avait été prévu au BP 2013 vous n'auriez pas le moyen de prendre des arbitrages et de mener des politiques publiques pour lesquelles vous avez été élu par les grenoblois c'est à vous maintenant de rentrer dans une logique de choix d'arbitrage sûrement de difficulté parce que ça n'est jamais très agréable et d'éviter de faire en sorte que faute de choix vous puissiez expliquer que ceci ne sont pas possibles à cause de ceux qui étaient là avant rien n'est dit dans votre document et c'est dommage sur ce que nous pouvions attendre justement au regard de ces difficultés que pour ma part je ne balaye pas du tout et je ne nie pas d'exécution budgétaire 2013 sur ce que nous devons attendre nous ville-centre de la métropolisation les budgets dont les contours vont évoluer certaines compétences qui vont passer à la métro certaines autres peut-être en matière culturelle lors du départ de Christine Carrier cela a été évoqué qui pourrait aussi faire l'objet d'un débat au niveau de la métropole avec quel budget avec quel effort de la ville de Grenoble avec quelles conséquences budgétaires demain pour les grenoblois je pense que cela aurait mérité un paragraphe même si évidemment j'entends de votre part que ça n'était pas l'objectif premier pour ce qui vous concerne voilà mes chers collègues ce que j'avais à dire sur ce CA sur le bilan qui et cela ne vous étonnera pas n'est pas du tout pour ma part le bilan que vous avez voulu tirer de ces années 2008-2013 sur le fait aussi et je terminerai par là que vous souhaitez engager un audit interne sur les finances de la vie je n'ai pour ma part aucunement ni l'envie ni l'intention de vous dire que c'est une décision scandaleuse de déclencher un audit financier je trouve normal qu'une équipe qui s'installe souhaite dans le détail savoir exactement où elle en est financièrement quelles sont les zones justement de danger qu'elle devra anticiper les difficultés auxquelles elle devra faire face mais aussi les possibilités de marge de manœuvre en revanche parce que les attaques ont été lourdes ces derniers jours parce que nous estimons qu'elles ont été orchestrées depuis de longues semaines nous ne souhaitons pas et nous n'avons pas confiance dans un audit interne et nous demandons très clairement ce soir que cet audit soit réalisé par un cabinet externe que puisque le maire de Grenoble et son équipe dès le 4 avril a souhaité une modalité de travail différente avec les oppositions municipales nous puissions mettre en place un groupe de travail au moins sur le suivi de la rédaction du cahier des charges de cette audite groupe de travail dont je ne ferai pas partie parce que j'estime qu'en tant qu'ancien adjoint en finance ma position pourrait fausser le débat mais groupe de travail qui pourrait tout à fait réunir la majorité municipale et l'ensemble des groupes d'opposition j'ai lu la proposition ce matin de Mathieu Chamussy de faire appel à la CRC celle-ci de toute façon se saisira de la réalisation budgétaire qui plus est à chaque fois qu'on la saisit la présidente ou l'ancien président nous ont renvoyé gentiment en nous disant qu'en fonction du calendrier et de la recherche de travail il se saisirait de tel ou tel dossier pourquoi pas la CRC fera aussi son travail mais pour ce qui nous concerne nous demandons que si audite il y a celui-ci ne soit pas mené en interne et j'allais dire en catimini mais avec un cabinet externe sur la base d'un cahier des charges suffisamment discuté et compris par l'ensemble des conseillers municipaux bien merci les services financiers de la ville apprécieront sans nul doute je passe donc la parole maintenant à Marie-Jose Sala Madame la première adjointe merci les déclarations récentes sur la gestion approximative ce sont vos termes des finances de la ville par l'ancienne majorité à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir et les désapprobations exprimées par voix de presse sur le budget du personnel et la présentation qui a été faite ce soir du compte administratif m'obligent à réagir nous n'avons jamais caché l'impact de la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs en faveur de l'insertion et de l'emploi sur le budget du personnel Jérôme Safar l'a dit et répété à l'occasion des différents débats budgétaires il l'a rappelé ce soir et également par voix de presse je n'y reviendrai pas je reviendrai pour le coup sur la politique du personnel qui explique le budget que nous y avons consacré nous avons souvent entendu l'opposition de droite nous asséner budget après budget depuis 95 d'ailleurs l'impérieuse nécessité de diminuer sensiblement la masse salariale et par conséquent l'emploi public et par conséquent le service public vieux débat entre la gauche et la droite sans doute contrairement à d'autres sujets nous n'avons jamais entendu l'opposition Europe écologie les verts l'ADES les alternatifs et d'autres peut-être contredire la politique que nous menions seul sujet consensuel me semblait-il ce qui me surprend aujourd'hui c'est de retrouver dans votre discours monsieur l'adjoint aux finances un air de déjà entendu mais dans la bouche de l'opposition de droite qui plus est qui plus est qui plus est faire référence ce soir à l'absentéisme du personnel pour être comme un des éléments d'explication du budget du personnel de l'évolution du budget du personnel c'est du jamais vu notamment pour une majorité qui se dit de gauche passons sur le débat idéologique pour rappeler qu'au delà des chiffres il s'agit d'emplois d'insertion il s'agit de services publics municipaux il s'agit de la vie d'agents et de leur famille en grande difficulté faute d'emploi il s'agit de lutter contre la précarité de l'emploi notre majorité en effet s'était fortement impliquée dans les questions de soutien à l'activité économique dans les questions d'emploi et d'insertion et par cohérence nous l'avons fait aussi à travers notre politique du personnel je rappellerai plusieurs choses car vous avez été très incomplet monsieur l'adjoint aux finances lorsque vous avez évoqué les dérapages entre guillemets du budget du personnel cette évolution de la masse salariale à budget constant s'explique essentiellement par la mise en place d'une part de la revalorisation des bas salaires la loi l'avait prévu nous avons respecté la loi pouvions-nous faire autrement nous avons revalorisé le régime indemnitaire êtes-vous contre cette mesure nous avons mis en place les contrats d'avenir pouvions-nous rester insensibles à la question de l'emploi des jeunes nous avons participé à l'intégration d'agents bénéficiant de la loi du 12 mars 2012 pouvions-nous ne pas respecter la loi nous avons mis en place la réforme des rythmes scolaires que nous avons en effet choisi de mettre en oeuvre ces dispositifs se sont traduits par un effort extrêmement important en termes de création d'emplois concernant la titularisation dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 ce sont une centaine d'agents qui ont été intégrés concernant la réforme des rythmes scolaires ce sont une centaine d'emplois qui ont été créés animateurs agents d'entretien ADSEM car à cette occasion nous avons aussi fait le choix d'affecter une ADSEM par classe selon une attente une revendication exprimée de longue date par les agents eux-mêmes par les organisations syndicales par les parents d'élèves par les enseignants un effort important a été également consenti en termes d'amélioration des conditions d'emploi et de travail pour les agents de la vie scolaire essentiellement des femmes souvent confrontées à des situations sociales difficiles voire précaires et à qui à l'occasion de la réforme ont vu leur situation s'améliorer devions-nous faire autrement un effort important a été permis en consolidant aussi le déroulement de carrière de ces mêmes agents déroulement de carrière qui je le rappelle était inexistant jusqu'à ces dernières années nous sommes tous sensibles je crois à la question de l'égalité femmes-hommes à la place de la femme dans le monde du travail alors cohérence entre les paroles et les actes je me suis attelée à cette priorité si beaucoup reste encore à faire j'en conviens je suis fière du parcours que nous avons mené ensemble avec l'administration les élus les organisations syndicales et les agents voilà une réalité dont vous n'avez pas parlé monsieur l'adjoint aux finances deviendrez-vous insensible à ces questions sociales pensez-vous que ces politiques ont été vaines c'est bien dommage car pour notre part elle reste essentielle je constate que de ce point de vue je constate que de ce point de vue il y a un certain nombre d'inquiétudes qui s'expriment de la part d'un certain nombre d'agents sur le soutien à l'activité économique et à l'emploi de l'ancienne majorité je veux réaffirmer qu'il n'était pas question pour nous de nous substituer aveuglément à l'entreprise à d'autres collectivités à l'état mais de prendre notre part toute notre part rien que notre part et que vous l'admettiez ou non nous l'avons toujours fait dans un souci de sérieux budgétaire et de qualité d'un service public municipal si Grenoble figure aujourd'hui parmi les villes les plus dynamiques sur le plan économique comme sur le champ de l'emploi elle doit aussi à l'effort concerté des politiques publiques que nous avons menées espérons que cela se confirme dans les prochains mois l'emploi l'emploi pour tous disiez-vous dans votre programme dites-nous comment un service public de qualité et efficace pour tous disiez-vous dans votre programme dites-nous comment surtout si l'emploi public municipal n'est plus au rendez-vous après cette phase de dénonciation d'arrêt brutal de tel ou tel projet urbain de tel événement sportif du fonctionnement de tel équipement viendra le temps des choix des arbitrages et des politiques publiques attendus par les grenoblois et bien au-delà alors comme eux j'allais m'adresser à monsieur le maire mais à madame la première adjointe nous attendons en effet le prochain épisode avec beaucoup d'impatience alors j'ai plusieurs demandes de parole donc on va finir le tour du groupe PS donc Paul Bron qui demande la parole je trouve que ça fait quand même beaucoup d'intervention mais bon rappelez que je ne suis pas au PS madame la première adjointe donc c'est pas le groupe PS c'est un groupe de gauche et apparenté j'appartiens au groupe au mouvement politique qui s'appelle Go Citoyenneté pour votre information alors moi je veux intervenir ça sera bref mais franchement je suis choqué par le ton et les insinuations que vous employez et je franchement moi ayant appartenu à la majorité précédente c'est difficile d'entendre ce genre de choses même si vous l'expliquez par des chiffres mais effectivement Jérôme Safar a donné un certain nombre d'explications et je trouve d'ailleurs qu'il a été très courtois et très correct par rapport à ce qui a été dit nous avons compris une chose vous avez pris des engagements pendant la campagne électorale sans connaître la véritable teneur du budget de la ville vous voulez pouvoir financer ces engagements c'est tout à fait normal arrivé au pouvoir municipal vous découvrez que la gestion d'une ville est complexe que les comptes que les comptes ne sont pas si excédentaires que ça et que vous ne pourrez pas assumer vos engagements alors que faire que faire est-ce que vous pouvez m'écouter monsieur Sabri que faire on vous a écouté écoutez-moi deux secondes vous pourriez assumer la gestion des mandats précédents auxquels vous avez collaboré pendant 13 ans sur 19 et informer les grenoblois des contraintes budgétaires de la ville des contraintes qui d'ailleurs ne vont qu'amplifier avec les 11 milliards d'économies prévues par le gouvernement et qui vont impacter principalement les collectivités locales or ou alors vous pouvez frapper fort pour vous dédouaner au risque de vous discréditer je le dis une fois de plus la ville de Grenoble avec le maire Michel Destaud a fait une gestion saine et son adjoint aux finances Jérôme Safar la gestion était saine d'ailleurs le compte administratif que l'on vous présente qui est présenté ici est en équilibre il est même excédentaire de 500 000 euros nous assumons pleinement la politique que nous avons menée les choix d'intérêt général que nous avons fait et leurs conséquences budgétaires ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise gestion mais une question de choix politique on peut les contester on peut avoir même des points de vue différents mais pour autant le fait d'avoir maintenu un investissement au niveau de 40 milliards d'euros correspond à des choix marqués par l'intérêt général qui vont concerner des générations de Grenoblois comme le tram le développement du logement social la politique sociale avec le CCAS l'éducation au bénéfice de la réussite éducative des enfants la réfection d'une piscine la réalisation de la belle électrique les quais la rénovation urbaine à Tessère Mistral-Villeneuve les bénéficiaires directs en seront les grenoblois de toutes les générations et de toutes les classes sociales alors à gauche je l'espère il faut une éthique en politique mais sous l'influence du conseiller financier de monsieur Sabri vous avez choisi de tenter de désinguer l'ancienne majorité comme si vous n'étiez pas encore sorti de la campagne électorale et on a pu lire dans la presse locale il y a quelques jours non seulement une gestion approximative mais on met la poussière sous le tapis des comptes peu sincères une dérive monsieur Sabri nous a dit sans arrêt les comptes explosent s'il y a des dérives franchement mais pourquoi aller à ce point là en plus cerise sur le gâteau qui n'est pas une cerise du tout vous insinuez vos insinuations à peine voilées d'une similitude avec une gestion honteuse et frauduleuse d'Alain Carignon nous ont blessé les 44 élus de la majorité précédente ne se sont pas respectés par ces attaques moi-même militant politique d'un mouvement citoyen j'ai été choqué par ces accusations alors que derrière vous s'affichent mais pas maintenant des plusieurs mots dont le mot réconciliation nous savons que la politique est un monde violent avec une forte tendance à la destruction mais il y a des façons de faire et des façons d'être monsieur Sabri qui ne sont pas dignes le comprendrez-vous même si je n'ai pas voté pour vous j'ai cru avec d'autres qu'en au bois j'ai cru certainement naïvement que vous alliez porter une autre façon de faire de la politique ce soir et lors de la dernière conférence de presse vous avez prouvé tout le contraire bien monsieur Chamussy a demandé la parole je lui donne je vous remercie madame la première adjointe au fond avec les expressions que vous avez eues ces derniers jours le débat de ce soir il porte à la fois sur le compte administratif 2013 sur les conditions dans lesquelles a été élaboré le budget 2014 mais ce qui intéresse aussi les grenoblois ce sont les perspectives financières pour l'avenir c'est toujours important de parler du passé il ne faut pas oublier le passé toutes les leçons doivent être tirées mais c'est aussi intéressant pardon de se projeter un peu dans l'avenir alors ce compte administratif bien sûr il sonne comme le constat de faillite du socialisme municipal à Grenoble bien sûr la question est de savoir si vous vous incarnerez le rôle du redresseur judiciaire ou celui du liquidateur au fond mais il y a quand même quelques interrogations parce que que monsieur Sabri qui a été conseiller municipal de Grenoble pendant six ans qui a régulièrement intervenu sur les finances de la ville il doit lui donner le sentiment qu'il découvre aujourd'hui l'état des finances soit il avoue publiquement son incompétence soit au fond il est en train de faire ce que font beaucoup de politique de gauche ou de droite d'ailleurs c'est à dire de dire on vous prévient tout de suite c'est la cata et sous-entendu ça explique qu'on ne pourra pas faire ce que on s'était engagé le problème dans cet exercice c'est que la situation financière de la ville de Grenoble vous en êtes co-responsable vous avez sur les 19 dernières années co-géré cette ville pendant 13 ans et si on regarde les chiffres que constate-t-on la dette je le dis d'ailleurs en passant parce que les années 80 je n'étais pas là loin s'en faut mais l'idée que la ville de Grenoble faites attention avec cette notion l'idée que la ville de Grenoble était au bord du gouffre en 1995 elle pose un petit problème parce que comme depuis la dette de la ville de Grenoble a augmenté de plus de 120 millions ça veut dire que vous avez fait en quelque sorte un grand pas en avant que donc vous êtes tombé dans le trou 120 millions d'augmentation de la dette entre 1995 et ce compte administratif 120 millions 870 000 euros précisément ah bien sûr il faut faire une petite différence par rapport à la manière que vous avez de compter c'est qu'il faut prendre le budget principal et les annexes parce que qu'est-ce que vous avez fait pendant surtout ces deux premiers mandats vous étiez ensemble c'est que vous avez sorti du budget principal un certain nombre d'activités vous avez créé des budgets annexes alors la dette du budget principal elle n'a pas forcément beaucoup augmenté mais par contre toutes les activités que vous avez transférées dans les budgets annexes et bien là ces budgets annexes on a vu les dettes exploser 120 millions 870 000 euros de dettes sur le budget consolidé en augmentation entre 1995 et ce compte administratif et sur ces 120 millions alors monsieur Safar le prendra comme un hommage mais attention à la suite 97% de cette augmentation il se situe entre 1995 et 2008 quand vous étiez dans la majorité municipale et dès lors vous êtes co-responsable du gouffre financier dans lequel se trouve aujourd'hui la ville de Grenoble puisque vous faisiez partie de cette majorité pendant ces 13 années donc ça c'est pour la dette et puisque on parle du personnel les deux tiers puisque les dépenses de personnel ont augmenté de 30% alors là c'est assez constant puisque vous devez assumer les deux tiers de l'augmentation des dépenses de personnel parler de dérive des dépenses de personnel vous devez sur la période 1995 aujourd'hui vous devez assumer les deux tiers de cette dérive de dépenses de personnel c'est ça la réalité alors moi je veux bien que tout d'un coup les pyromanes se voit des destins de pompiers mais il y a un moment où il faut quand même que la vérité des chiffres soit dite clairement oui la précédente municipalité a été confrontée à une équation budgétaire très problématique puisque d'un côté les dotations de l'état se sont effondrées je note d'ailleurs que ceux qui reprochaient le gouvernement Fillon de diminuer les dotations de l'état aujourd'hui ont un petit peu du mal à construire leur discours de ce point de vue là puisque en 2013 puisque nous sommes sur le compte administratif 2013 c'est l'année où la ville de Grenoble a reçu de la part de l'état en termes de dotation la somme la plus faible de son histoire et en termes de perspective ça ne danse pas Folichon pour l'année prochaine et pour les années qui viennent donc l'équation budgétaire de la précédente municipalité elle était problématique baisse des dotations augmentation des dépenses de fonctionnement il y avait donc un effet ciseau qui était mortifère cet effet ciseau et bien précédente équipe a décidé d'augmenter les impôts pour régler une partie de ces problèmes un augmenter les impôts et deux augmenter les recettes fiscales par le biais encore un peu plus par le biais d'une politique d'urbanisme qui a servé aussi disons-le à renflouer les caisses puisque plus le volume des bases augmente plus les recettes fiscales augmentent c'était cette équation budgétaire qui était celle de la précédente équipe municipale qui a expliqué que effectivement les impôts ont augmenté ont bétonné la ville etc la question qui se pose ça sera mais j'y reviendrai de savoir quelle sera vous votre équation budgétaire parce que les chiffres ils ont de formidables les comptes ils ont de formidables qu'à un moment ou un autre quoi qu'on dise les effets de manche etc la réalité des chiffres la réalité des finances d'une ville s'impose on verra où sera votre équation budgétaire on va y venir et puisqu'on a ont été abordé quelques politiques publiques de la précédente équipe je veux dire soit dit en passant que si les dotations de la ville de Grenoble au CCAS fortement augmentaient au cours du mandat précédent c'est surtout parce que la chambre régionale des comptes avait fait un rapport sur l'état des finances du CCAS et donc de la gestion du CCAS de la ville de Grenoble entre 1995 et 2008 et que la chambre régionale des comptes avait conclu la situation financière du CCAS était particulièrement fragile donc en réalité l'essentiel des subventions supplémentaires que la ville a versées au CCAS n'ont pas servi à mettre en oeuvre de nouvelles politiques sociales je ne dis pas qu'il n'y en a eu aucune mais l'essentiel de ces subventions supplémentaires ont servi au mandat 2008-2014 à boucher les trous qui avaient été faits pendant les mandats 1995-2001 et 2001-2008 c'est ça la réalité je veux dire qu'il faut se méfier de l'indicateur sur l'effort d'équipement puisque c'est un ratio entre les dépenses d'investissement et le nombre d'habitants et qu'en l'occurrence la population de référence c'est la population INSEE et que comme l'indique le compte administratif la population INSEE ça peut paraître surprenant pour une ville où on a autant construit ces dernières années mais la population INSEE à Grenoble qui sert de référence à calcul de cet indicateur elle a diminué donc en réalité c'est pas forcément par une biais d'une augmentation des dépenses d'équipement c'est mécaniquement parce que la population de référence diminuait voilà et donc de fait oui le ratio il s'améliore parce que la population diminue c'est d'ailleurs formidable d'avoir réussi à autant bétonner cette ville et en même temps avoir réussi à ce que la population diminue ce qui explique d'ailleurs qu'il y a autant de logements vacants aujourd'hui voilà pour ce qui concernait la période la question du compte administratif encore que petite chose c'est que puisque tout à l'heure on a évoqué la transparence la transmission des documents etc je veux rappeler ici que je j'ai demandé il y a un an la transmission des dépenses de la campagne de communication Grenoble Factory que le maire précédent ne les avait jamais données j'ai saisi la commission d'accès aux documents administratifs que la CADA qui dépend du premier ministre m'avait donné raison que néanmoins l'ancien maire de Grenoble ne m'a jamais transmis ces documents que j'ai demandé à nouveau ces documents à la nouvelle équipe municipale et que la nouvelle équipe municipale ne me les a toujours pas transmis je vous le dis il serait temps que ça vienne à moins que là aussi en matière de poussière sur le tapis vous ne vouliez pas aller jusqu'au bout des choses voilà donc j'aimerais bien que ces documents viennent et vite maintenant enfin puisque vous avez abordé la question du budget prévisionnel 2014 et que vous l'avez fait dans les termes qui sont les vôtres notamment en évoquant la question des dépenses de personnel mettant en lumière selon vous un écart de 6 millions entre la somme inscrite au budget prévisionnel et ce que vous estimez être les dépenses nécessaires pour couvrir les dépenses de personnel au cours de l'année 2014 je veux dire que non mais il faut vous acheminer vers votre conclusion écoutez je vous remercie mais je crois que mon temps de parole par rapport aux autres est tout à fait confort quand je fais la somme des interventions bien 6 millions si vous regardez le budget des dépenses de personnel budget prévisionnel compte administratif sur les dix dernières années jamais il n'y aura il n'y a eu un tel écart jamais et pour une simple raison même si en 2012 il y a eu quelques un écart mais madame cela a expliqué pourquoi de manière très conjoncturelle tout simplement parce que au fond les dépenses de personnel sont assez facilement prévisibles entre le prévisionnel et le réalisé ce sont des mécanismes assez simples donc s'il y a effectivement 6 millions nous ne sommes pas nous en mesure de le vérifier nous n'avons pas accès au service etc s'il y a effectivement 6 millions d'écart c'est qu'il y a eu une intention délibérée moi je ne me prononce pas pour savoir s'il y a eu ou pas intention délibérée je dis seulement s'il y a 6 millions d'écart il y a intention délibérée donc ça veut dire qu'il y a dans cette hypothèse que vous évoquez insincérité budgétaire donc vous ne pouvez pas à la fois affirmer cela et rester les bras ballants il faut aller au bout des choses il faut effectivement nous l'avons demandé saisir la chambre régionale des comptes il faut peut-être même aller plus loin parce que présenter un budget insincère c'est une manœuvre frauduleuse donc vous ne pouvez pas dire il y a des choses qui se relèvent du frauduleux et en rester là il faut aller au bout des choses et effectivement pour que les choses soient claires sur cet aspect là avant d'aller plus loin dans les procédures il n'y a pas d'autre choix que de passer par un audit externe non pas comme a voulu le dire madame Martin parce qu'il y aurait une absence de confiance vis-à-vis des services tout simplement parce que vous mettez les services de la ville dans une situation impossible les services de la ville ont participé évidemment à l'élaboration du budget prévisionnel 2014 donc vous leur demandez d'auditer la manière dont les comptes dont ils ont construit eux-mêmes les comptes vous leur demandez d'être jugés partis vous leur demandez soit d'aller à l'encontre de ce que vous voudriez qu'ils soient soit de se renier donc c'est une situation impossible pour les agents de la ville et c'est la raison pour laquelle l'audit ne peut être que confié à un organisme extérieur voilà pour ce qui est du budget 2014 reste maintenant la question des perspectives je le dis parce que depuis quelques semaines nous entendons mais vous savez vous avez évoqué les perspectives dans vos déclarations publiques et si vous n'êtes capable de parler que du passé c'est votre problème mais moi je considère et nous considérons que ce qui importe Grenoble et ses habitants ce sont aussi les perspectives que vous n'en soyez pas capable c'est votre problème mais permettez-nous nous d'avoir cette vision prospective et je le dis parce que vous avez eu des propos sur ces questions-là depuis quelques semaines vous avez fait un certain nombre d'annonces et vous les avez habillées sous le signe de nous sommes de grands gestionnaires nous sommes de grands gestionnaires et c'est au nom de la bonne gestion que nous abandonnons le projet l'édit d'hier nous sommes de bons gestionnaires et c'est au nom de cette bonne gestion que nous arrêtons la ZAC Esplanade nous sommes de bons gestionnaires et c'est au nom de cette bonne gestion que nous arrêtons la convention avec l'association du palais des sports mais la réalité c'est quoi je fais relire votre déclaration la réalité c'est que la ZAC Esplanade autant il faut l'arrêter bien sûr mais certainement pas au nom de la bonne gestion financière parce que je l'ai dit tout à l'heure cette politique de bétonisation de ces dernières années elle avait un objectif et un résultat d'ailleurs c'est qu'elle augmentait les recettes fiscales de la ville par le biais de l'élargissement des bases l'association du palais des sports on peut discuter du mode de gestion du palais des sports on peut discuter du mode de gestion du palais des sports et oui je sais mais vous savez ça fait je crois qu'il faut vraiment que vous puissiez conclure il va falloir je vais vous rappeler les engagements que vous avez pris les uns et les autres en conférence de président dans un instant certains d'entre vous vous étiez dans l'opposition il y a peu de temps moi j'ai l'habitude vous pouvez siffler conspuer tout ce que vous voulez rien ne m'arrêtera il n'y a pas de problème vous ne ferez que rallonger la durée de ce débat je n'ai pas de problème pour ce qui me concerne je prends un TGV à 6h23 demain matin donc je peux aller directement d'ici à la gare sans problème donc c'est comme vous voulez soit vous me laissez continuer tranquillement soit vous continuez et ça ne fera que rallonger il n'y a pas de problème pas de problème bien je peux continuer merci et bien je vais quand même le faire comme quoi vous voyez vous ne décidez pas encore de tout il faudra vous imprégner de cette idée de cette culture du débat démocratique si ce n'est pas encore le cas il faudra encore il faudra accepter l'idée que nous sommes un lieu de débat démocratique il faudra accepter la revalorisation du délibératif voilà les notions que vous devriez pourtant comprendre n'est-ce pas bien j'en reviens donc j'en reviens donc j'en reviens donc au mode de gestion du palais des sports j'en reviens donc au mode de gestion du palais des sports parce que dire que reprendre le palais des sports en gestion directe permettra de réaliser des économies est un gros mensonge en réalité en réalité les dépenses il faudra toujours les faire pour l'entretien du bâtiment et pour essayer de l'animer et si vous voulez vraiment appuyer cette décision sous les habits de bon gestionnaire nous vous prenons au mot et nous souhaitons que le palais des sports fasse l'objet d'une mise en régie ou bien d'un budget annexe de manière à ce que nous disposions sur cet équipement d'une comptabilité analytique précise non pas que l'ensemble de ces dépenses soient disséminées dans le budget dans le compte administratif si vous voulez vraiment vérifier cela alors vous accepterez notre proposition la réalité c'est que votre équation financière budgétaire j'ai évoqué celle de la précédente équipe elle est toujours tenue par la baisse des dotations vous serez toujours confrontés à ce problème là les dépenses de fonctionnement vous connaissant vos principes il n'y a aucun doute à avoir elles vont augmenter substantiellement au minimum dès lors si vous ne voulez pas comme vous le dites nous en doutons maintenir le rythme de construction nouvelle à ce moment là il n'y aura que deux autres leviers soit la fiscalité soit la dette vous n'en sortirez pas c'est la vérité implacable des chiffres ça fait 20 minutes que vous parlez monsieur Chavici je vous laisse deux minutes et je vous demande de conclure nous avions une autre stratégie qui visait à diminuer la dépense publique mais nous aurons l'occasion d'en reparler je vous remercie bien donc il y a beaucoup il y a un air de protagoras là qui règne sur cette assemblée c'est pas très bon tout ça bref un votre courrier n'est pas arrivé jusqu'à nous donc n'étant pas arrivé jusqu'à nous on n'a pas pu vous faire parvenir les documents mais ou vos sollicitations alors Grandin Factory c'était commission des finances votre voisine gauche pourra le confirmer et donc nous vous donnerons vos documents en conférence des présidents de groupe vous avez décidé collectivement que le débat sur le compte administratif durait une heure et demie nous en sommes déjà à une heure et demie si si or le groupe de la majorité ne s'est pas exprimé de même que les adjoints qui ont été interpellés de manière assez forte et de même que le rapporteur de la délibre n'a pas pu évidemment formuler de réponse à cette heure donc je vais leur donner la parole et je sais qu'ils auront à coeur eux d'être rapides la parole est donc à Laurence Compara que je lui donne immédiatement merci madame la première adjointe je suis certaine que monsieur le maire apprécie les collègues les efforts de nos collègues de l'opposition pour lui permettre de regarder le match mais je propose qu'effectivement nous tâchions de conclure nos débats assez rapidement donc nous sommes effectivement invités aujourd'hui à prendre acte du compte administratif et du compte de gestion du budget 2013 de la ville de Grenoble puisqu'il s'agit de constater la réalité des dépenses et des recettes de l'année 2013 qui sont les résultats du vote d'un budget et d'une exécution budgétaire qui ont eu lieu lors du précédent mandat avant l'élection de mars 2014 si nous n'avons donc pas de responsabilité dans les choix qui ont été faits lors du vote de ce budget et de son exécution nous nous devons malgré tout de faire certaines remarques et de tirer quelques enseignements de ce constat alors il y a bien entendu toujours de légères différences entre les prévisions et les réalisations budgétaires mais un budget prévisionnel bien conçu les limites au minimum et les différences ne sont alors plus explicables que par des événements non prévisibles et en particulier certaines des informations liées au budget de l'État qui ne sont généralement connues qu'au mois de février alors que le budget primitif est voté en décembre c'était le cas par exemple de la récente hausse des charges patronales qui a coûté un million d'euros au budget de la ville de Grenoble qui par définition n'avait pas pu être prévu dans le budget primitif donc sur l'échange de personnel jusqu'à présent la différence entre le budget initial corrigé en cours d'année budget primitif budget supplémentaire décision modificative restait minime 200-400 kilos euros sur un total de 125 à 130 millions de dépenses c'est le signe d'une très bonne gestion mais sur ce budget 2013 cet écart passe de quelques centaines de milliers d'euros à 4,12 millions qui n'ont donc pas été budgétés initialement mais qui ont été dépensés au final il y a donc eu effectivement une dérive très nette ça a déjà été dit alors la mise en place à marche forcée de la réforme des risques scolaires est responsable de seulement un million d'euros mais surtout et ça a été dit et cela est inquiétant le taux d'absentéisme qui oblige bien évidemment à des remplacements de façon à maintenir la qualité du service a fortement augmenté c'est un signe très inquiétant pour la qualité de vie au travail du personnel de la ville de Grenoble la conférence sociale qui va démarrer début juillet sera l'occasion de renouer un dialogue social de qualité afin de travailler ensemble élus administrations représentants des personnels à résorber cette souffrance au travail ensuite on s'aperçoit effectivement que les recettes de fonctionnement augmentent d'un petit peu moins de 2% entre 2012 et 2013 tandis que les dépenses elles augmentent d'un petit peu plus de 4% le résultat est mathématique lorsque vous dépensez plus que ce que vous gagnez vous entamez vos économies et donc l'épargne nette de la ville en subit le contre-coût puisqu'elle passe d'un petit peu moins de 10 millions d'euros à à peine plus de 3 millions pardon à peine moins de 4 millions sur le compte administratif 2013 alors les élus écologie et solidarité avaient à l'époque du vote de ce budget 2013 dénoncé le manque de volonté de faire des économies et voté en conséquence contre ce budget les faits leur donnent hélas raison ils sont là et nous ne pouvons qu'en prendre acte et en tirer des leçons pour l'avenir car tout cela augure malheureusement formale de l'état des finances de la ville forcé de constater que la gestion aux doigts mouillés de la majorité précédente combinée avec le brutal désengagement financier de l'état envers les collectivités territoriales laisse Grenoble dans une situation difficile à compter de 2014 ce seront en effet plusieurs millions de recettes en moins chaque année à prévoir sur le budget de la ville de l'ordre de 2 millions en 2014 sans doute le double en 2015 et pour couronner le tout les autres financeurs diminuent également leurs contributions le département notamment a fortement baissé ses subventions en 2013 et ce sont les activités culturelles les plus touchées avec une baisse de 1,2 million d'euros et l'interpellation des intermittents du spectacle en début de notre conseil municipal est là pour nous rappeler que la culture est hélas attaquée de toutes parts et malheureusement cette tendance au désengagement n'est pas prête de s'inverser alors il nous reviendra de nous en accommoder au mieux pour malgré tout offrir à nos concitoyens des services publics de qualité et conformément à nos engagements les réalisations de notre mandat se feront sans augmentation du taux des impôts locaux en faisant de réels choix budgétaires favorables aux habitants d'ores et déjà la baisse de 25% de nos indemnités d'élus votées le 14 avril dernier permettra d'économiser 1,7 million d'euros sur la durée du mandat d'autres axes d'économie ont été identifiés par exemple on peut constater qu'actuellement l'achat des logiciels qui équipent les ordinateurs coûte plus cher que le matériel lui-même donc le passage à des outils comme les logiciels libres permettra à terme de générer des économies pour notre collectivité ces économies combinées à des reventilations budgétaires comme par exemple le transfert des dépenses prévues pour l'armement de la police municipale vers la formation des agents de terrain ou la mise en place d'une brigade équestre nous permettront de mettre en place nos propositions en concertation avec les habitants dont le bouclier fiscal indispensable le bouclier social pardon indispensable pour faire face à la politique d'austérité gouvernementale car la préparation du budget 2015 comme nous nous y sommes engagés fera l'objet d'une élaboration publique afin de permettre aux habitants de suivre de manière efficace cette élaboration nous avons organisé avec l'aide des services de la ville que je remercie dont je salue la qualité de la prestation une formation aux habitants sur le fonctionnement d'un budget municipal le mercredi 25 juin cette formation a été un franc succès puisque plus de 150 personnes y ont participé et qu'il a fallu clore les inscriptions ce budget 2015 que nous avons donc commencé à élaborer avec les habitants sera celui de la concertation et de la solidarité merci beaucoup je donne la je donne la parole à Maud Tavel adjointe en charge de l'administration générale et du personnel merci je vais essayer de faire court sans paraphraser ce qui vient d'être dit je voulais juste insister sur quelques petits points et sur notamment le fait que notre majorité a pendant tout le long de la campagne et ses attelés depuis que nous nous sommes installés a marqué sa volonté de soutenir l'emploi public les emplois publics ils se font au travers de différents dispositifs qui ont été effectivement mis en place et sur lesquels nous souhaitons effectivement continuer cette dynamique ou encore sur les réflexions que notre équipe souhaite porter notamment sur les délégations de services publics une fois ces éléments dits il me semble important que pour agir la collectivité doit pouvoir compter sur des services publics forts et efficaces et derrière ça nous avons besoin d'agents municipaux et d'équipes qui soient solides c'est pourquoi effectivement au travers de la présentation nous pouvons nous interroger sur la question notamment de l'absentéisme du personnel et la volonté de l'équipe est d'engager très prochainement une conférence sociale la volonté de cette conférence sociale est de travailler à la fois sur la précarité sociale et économique des agents de s'interroger sur la question de la gestion du temps de travail et sur les horaires atypiques d'un certain nombre d'employés municipaux la question du déroulement de carrière et notamment la mobilité que l'on peut effectivement travailler et conforter au sein de la collectivité est en lien avec le centre communal d'action sociale la condition importante des agents qui sont en lien direct avec le public les éléments concernant la protection sociale de nos agents municipaux et enfin les questions d'encadrement et de dynamique et de bien-être au sein des équipes municipales j'en dirai pas plus mais je souhaite quand même finir mon propos en disant que oui notre majorité est fière des services publics et des agents municipaux et que notre volonté est de conforter cette dynamique en ayant effectivement conscience des contraintes budgétaires que sont les nôtres merci merci je donne la parole maintenant à Kim Sabri pour des éléments de réponse oui merci alors je pense que ce sera le mot de la fin on va pas s'éterniser je pense qu'on a assez passé de temps sur ce compte administratif un peu compliqué de répondre à Mathieu Chamussy il a abordé tellement de problèmes et mis sur la table tellement de sujets que je lui répondrai uniquement sur l'audit financier je vois pas pourquoi on ferait un audit externe après si les oppositions insistent et bien on en passera peut-être par là tout simplement parce que les organismes chargés de faire des audits finalement ils font quoi ils viennent chercher les chiffres auprès des services des finances à la ville et puis ils les retranscrivent auprès du trésorier payeur qui est assis à côté de vous et qu'on félicitera tout à l'heure pour son compte de gestion et puis finalement ils les retranscrivent et puis ça va nous coûter la modique somme de je ne sais combien de milliers d'euros donc voilà en ce qui concerne la seule réponse que je voulais vous faire par rapport à cet audit en ce qui concerne madame Sala j'aurais bien aimé vous dire deux trois mots mais finalement l'adjointe au personnel a préféré répondre à ma place mais je peux vous dire qu'arrivée dans cette mairie j'ai rencontré beaucoup de personnel en souffrance au travail et je pense que si vous aviez été une adjointe d'excellence je pense qu'on n'aurait pas rencontré ce problème là maintenant en ce qui concerne monsieur l'adjoint aux finances ce n'est pas parce que vous faites des budgets supplémentaires qui ont un résultat excédentaire à la fin de l'année que vous êtes obligé de jeter l'argent par les fenêtres et de dépenser sans compter la situation imposée une rigueur de gestion politique qui a disparu la facilité donnée par l'augmentation des impôts que vous avez fait voter vous avez fait vous a fait croire que le laxisme était possible Paul Brun et vous même parlez d'attaque et que dois-je penser moi du ton de condescendance quand vous me demandez de me mettre en route de comprendre qu'un budget est vivant que vous n'aviez pas hésité l'an dernier à faire voter pour 7 millions d'euros de budget supplémentaire des dépenses imprévues des recettes qui ne viennent pas de l'argent qui manque par rapport à un budget provisionnel voter en décembre pour terminer avec un excédent budgétaire qui selon vous en vous excusant de vous le dire comme cela était votre marque de fabrique il y avait une forme de mépris et d'arrogance dans vos propos que j'ai mal vécu donc je tenais à vous le dire moi je me contente humblement de faire mon travail en lien avec le service des finances qui représente près de 80 personnes tout d'eux-mêmes voilà j'en rajouterai pas plus et j'espère qu'on va pouvoir avancer maintenant un peu plus rapidement dans le déroulé de ce conseil municipal merci merci beaucoup pour tous ces éléments bien donc je propose que nous passions au vote qui souhaite ne pas participer ah bah faut assumer ses propos après hein bon qui souhaite ne pas participer au vote qui souhaite s'abstenir qui souhaite voter contre on n'interrompt pas un vote qui souhaite voter contre le groupe du front national le groupe de l'ump de l'udi qui souhaite voter pour le groupe du rassemblement et le groupe du rassemblement de la gauche et de progrès merci je vous propose de faire une pause pour aller déjeuner non 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 compte de gestion compte de gestion compte administratif budget annexe et compte de gestion budget annexe très bien pardon alors je mets au vote excusez-moi mon enthousiasme m'a débordé pour ce qui concerne donc les budgets annexe le compte administratif 2013 qui souhaite ne pas participer au vote qui souhaite alors nous sommes sur la délibération numéro 8 il s'agit de soumettre à votre vote donc les comptes administratifs concernant les budgets annexe donc pour le compte administratif de 2013 donc qui souhaite ne pas participer au vote qui souhaite voter contre le groupe de l'UMP et de l'UDI qui souhaite voter pour le groupe du rassemblement je mets maintenant au vote le compte de gestion 2013 qui souhaite ne pas participer au vote qui souhaite voter contre qui souhaite voter pour très bien et enfin la délibération numéro 6 donc le budget 10 pardon excusez-moi les budgets annexes et les comptes de gestion des budgets annexes 2013 sont soumis donc à votre vote qui ne souhaite pas participer au vote qui souhaite voter contre et c'était pour voir si tout le monde suivait et au moins aussi bien que moi et qui souhaite voter pour très bien merci c'est donc un sans faute pour le trésorier payeur qui est assis derrière au fond de la salle monsieur Jacques Boucheron je vous propose de l'applaudir et donc là on fait une petite on fait une pause pour une collation suspension de séance et j'ai une demande de prise de parole de la part de monsieur Safar oui monsieur le maire mes chers collègues ne voyez pas dans votre retour une relation de cause à effet monsieur le maire à ce que je vais dire mon collègue et moi même avons décidé de quitter la séance du conseil municipal la tenue et la conduite du débat et en particulier du débat budgétaire nous a semblé particulièrement irrespectueux et je pèse mes mots à l'égard de l'opposition je vous le dis très clairement aussi bien à l'adjoint aux finances qu'aux autres si poser des questions vous ennuie alors il faut que vous vous prépariez à être très ennuyé pendant 6 ans parce que des questions nous allons en poser beaucoup et nous sommes en droit d'attendre des réponses même quand la réponse peut être d'ailleurs un retour à un courrier ou une réponse ultérieure nous avons eu un conseil et ça n'est pas le premier ce soir où sur les délibérations importantes nous l'avons dit ces délibérations sont légèrement préparées avec des documents qui sont remis sur la table dont nous ne connaissons pas le statut vous aviez monsieur le maire et je crois que nous avions répondu de façon ouverte et positive à cet invite le 4 avril souhaité qu'il y ait une démocratie apaisée au sein de cette instance que l'opposition soit respectée le plus possible y compris dans la demande de prise de parole à la fin du débat budgétaire de ma collègue Marie-Jo Salat qui a été palayée d'un revers de main avec visiblement beaucoup d'irritation par votre première adjointe tout était dit et tout était démontré nous quittons donc la séance ce soir cela vous fera peut-être gagner du temps donc ce sera une bonne chose pour vous mais au moins monsieur le chamussy pourra bénéficier d'un double temps de parole merci donc nous prenons acte de ce départ je ne doute pas qu'effectivement l'opposition sera extrêmement vigilante pointilleuse sur toute la forme du débat et la forme des documents je pense que ça s'est déjà marqué dans des premiers conseils municipaux et cela continuera monsieur Philippi oui juste une remarque parce que j'étais un petit peu bon pas surpris je dirais par la teneur des débats sur le compte administratif chacun se renvoyant la balle je dirais aujourd'hui c'est d'une certaine façon l'arroseur arrosé pour les uns c'est le fait de ne pas nier certaines évidences pour d'autres bref je pense que si on voulait être honnête et je rebondirais sur la proposition de notre collègue au début on pourrait revenir même sur la gestion de Grenoble sous Charles X à ce moment là pour s'attribuer les erreurs de gestion du passé et autres donc je pense qu'à un moment donné il va falloir justement prendre ces responsabilités à bras le corps pour ma part j'ai été choqué par la teneur des propos rapportés par monsieur Hakim Sabri je pense que lorsqu'on est on communique dans un conseil municipal vers pour slogan réconcilier et bien la moindre des choses c'est justement peut-être de commencer par là de ne pas rentrer tout de suite dans un esprit de polémique parce que nous allons tous collectivement devoir gérer la baisse de dotation de l'état la baisse de dotation publique et la tâche sera ardue et il va falloir à un moment donné peut-être aussi faire preuve de responsabilité je vous donne rendez-vous dans un an pour votre premier compte administratif et à ce moment-là peut-être on verra le fruit de votre gestion et de votre propre gestion voilà donc je pense qu'à un moment donné il aurait fallu un ton un peu plus apaisé et un peu plus modeste aussi me semble-t-il je vous remercie je ne doute pas que nous aurons des débats fort intéressants sur la baisse des dotations de l'état et sur la situation des finances publiques et sur les choix que nous aurons à faire j'imagine que nous en porterons un certains collectivement et que sur d'autres nous aurons l'occasion d'engager des débats plus ou moins virulents pour ma part pour avoir suivi ce débat sur internet grâce à la diffusion des conseils municipaux j'ai noté une certaine longueur j'ai noté parfois des tons un peu condescendants qui ont entraîné des réponses parfois virulentes je ne doute pas que nous saurons trouver avec le travail également qui sera fait sur le règlement intérieur un mode d'expression qui permette l'expression de l'ensemble des groupes du conseil municipal peut-être dans un respect qui viendra du travail qui est fait et de notre présence ici et qui entraînera je l'espère des retours et des échanges qui restent sur le fond et qui ne portent pas trop sur les personnes c'est toujours délicat nous voyons un spectacle dans ce domaine là qui est vraiment pas réjouissant à l'Assemblée nationale et j'espère que dans notre modeste collectivité nous saurons faire preuve de plus de sagesse même si ça restera un défi pour chacun d'entre nous j'en suis sûr je vous propose donc de passer à la délibération numéro 52 non j'ai fait un petit saut excusez-moi vous avez été vous avez été tellement long vous avez été tellement long que il faut nous faire une petite marche arrière mais du coup j'ai pu regarder un morceau d'image qui était fort joli à la délibération numéro 11 effectivement importante qui porte sur les conventions de partenariat avec des partenaires institutionnels du mois de l'accessibilité dans laquelle une démarche dans laquelle la ville de Grenoble est inscrite depuis fort longtemps y a-t-il des prises de parole pour cette convention de partenariat non pour vous oui effectivement je la mets donc aux voix qui est pour rassemblement citoyens de la gauche et des écologistes c'est l'unanimité des groupes présents puisque donc le groupe de gauche et de progrès social a quitté la séance le progrès pas de progrès social excusez-moi je m'emballe le rassemblement de gauche et de progrès excusez-moi donc cette délibération est adoptée à l'unanimité et nous passons à la délibération numéro 12 sur l'urbanisme et l'entente préopérationnelle à un dispositif d'intervention en faveur du parc de logement du secteur Flaubert y a-t-il des prises de parole sur cette délibération monsieur Fristot juste pour dire qu'il s'agit d'un dispositif visant à une action donc de réhabilitation de de bâtiments existants d'un dispositif OPAH et donc l'idée c'est d'engager une mission d'études préopérationnelles à l'intérieur du périmètre du secteur Flaubert et d'autoriser le maire à déposer auprès de tous les partenaires donc l'ANA Grenoble à la métropole des demandes de subventions pour cette étude dont le montant est de l'ordre de 100 000 euros bien merci je mets cette délibération numéro 12 au voie qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui est contre le groupe UMP UDI une société civile qui s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée délibération numéro 13 sur la politique de la ville portant sur le renouvellement urbain à la ville neuve en deux phrases il s'agit de prolonger une convention visant à des opérations de relogement et là il s'agit du 50 pour les travaux de réhabilitation lourdes des 40 et 50 galeries de l'Arlequin et donc le coût du poste de la personne chargée de le relogement est partagé à un tiers ville SDH actis et il s'agit de prolonger jusqu'au 30 juin 2014 la convention qui était initialement passée bien d'autres prises de parole sur cette délibération non je la mets au voie qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui est contre il s'abstient le groupe Front National et le groupe UMP UDI et Société Civile délibération numéro 14 toujours sur le renouvellement urbain ville neuve et le plan de sauvegarde d'Arlequin c'est la mission d'assistance à la programmation des travaux sur les copropriétés 60 120 et 130 170 à Arlequin et là aussi cela porte sur les demandes de financement Christo voulait dire un mot non on va vite si vous voulez d'autres prises de parole sur ce sujet je mets donc cette délibération au voie qui est pour rassemblement citoyen gauche et écologistes qui est contre qui s'abstient groupe Front National et groupe UMP UDI et Société Civile délibération numéro 15 sur la démolition des silos 345 et la construction d'un nouveau parking en ouvrage il s'agit de demandes d'ouverture d'enquête complémentaire auprès du préfet de l'ISER est-il des demandes de prise de parole monsieur Breuil rapidement on voudrait juste savoir si effectivement le nombre de parkings démolis représente à peu près le nombre de nouvelles places qui sont créées dans le nouveau parking tout simplement monsieur Fristot si vous voulez répondre en deux mots je dirais environ là il s'agit simplement on a identifié 4 propriétaires qui n'étaient pas entrés dans la procédure et donc c'est l'objet de la délibération que de les faire rejoindre cette procédure la liste des propriétaires est d'ailleurs en annexe à la délibération toutes les personnes qui ont des places dans les silos 3, 4, 5 peuvent faire la demande pour avoir un silo une place dans le nouveau silo et y compris ils peuvent dans le nouveau parking et ils peuvent y compris demander pour ceux qui étaient propriétaires d'une place à redevenir propriétaires d'une place dans le nouveau parking oui pour les mêmes conditions financières exactement on aura à délibérer là-dessus mais les conditions tarifaires seront aussi les mêmes oui je crois qu'il y a même prévu un système pour prendre en charge l'offre de notaire donc c'est vraiment à coût équivalent je mets cette délibération numéro 15 aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le Front National qui est contre le groupe UMP-UDI et Société Civile délibération cette délibération est donc adoptée délibération numéro 16 portant sur le renouvellement urbain au Châtelet il s'agit d'un avenant de clôture à la convention financière entre la ville et Actis donc c'est plutôt technique y a-t-il des demandes de prise de parole non je la mets donc aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui est contre qui s'abstient le Front National et le groupe UMP-UDI et Société Civile cette délibération numéro 16 est donc adoptée nous passons à la délibération numéro 17 sur les aides de la ville de Grenoble aux opérations de logement social réalisées par Actis Grenoble Habitat et la SDH la société dauphinoise pour l'habitat monsieur Fristot il me semble qu'il y a des amendements oraux donc vous avez cette délibération consiste à verser une aide de la ville selon un dispositif qui est voté annuellement aux opérations de logement social vous avez dans la délibération le détail des 4 opérations concernées par les aides Grenoble Habitat la SDH et Actis il y en a 3 avec le détail de la typologie des logements mais je vais vite un petit amendement concerne l'actualisation du nom du maire sur les annexes 2 et 5 qui n'avaient pas été mis à jour c'est gentil merci donc je mets aux voix ces deux amendements sur le nom des signataires des conventions c'est assez formel qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient UMP, UDI, Société Civil et Front National sur l'amendement modifiant le nom du maire même vote j'imagine sauf si vous voulez voter pour chance et je mets la délibération ainsi amendée aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient groupe Front National groupe UMP, UDI et Société Civil cette délibération est donc adoptée nous passons à la délibération numéro 18 convention d'objectifs entre les habiles et la ville de Grenoble donc l'association les habiles peut-être un petit mot monsieur Fristot oui ce sont des projets innovants d'habitat et cette association les habiles en fait fait la promotion de l'habitat groupé l'habitat participatif auprès du grand public en clair elle permet à des personnes de se regrouper autour d'un projet de construction et bien d'une opération typiquement d'une dizaine de logements et c'est une alternative au logement social innovante dans le sens où ces personnes ont des revenus qui sont pour être admissibles dans le dispositif ont des revenus plafonnés du même type que celle donc du même plafond on va dire que ceux du logement social et ces personnes s'organisent mutualisent des salles donc c'est une vraiment des opérations très intéressantes à plusieurs points de vue on a eu l'occasion de poser la première pierre récemment de ce type d'opération très intéressante donc là dans la délibération pardon il s'agit d'autoriser le versement d'une subvention de 5000 euros à cette association les habiles Madame Cadou cette délibération traite du principe de l'habitat participatif qui est de permettre l'accès aux fonciers et à un coût référentiel à des groupes d'habitants et tout cela dans une approche citoyenne et sociale alternative à la promotion privée nous pensons qu'un encadrement par une association association habile ou autre va à l'encontre du but qui devrait être poursuivi par la ville c'est à dire de favoriser les initiatives et les démarches individuelles et de responsabiliser les citoyens porteurs de projets d'autre part compte tenu des fortes demandes de logement répondre à la demande des grenoblois ou susciter un projet de leur part est amplement suffisant sans qu'il nous semble qu'il soit besoin d'aller chercher au delà du territoire de la ville donc nous considérons que l'encadrement fait perdre un peu le sens profond de cette démarche des habitants qui devrait être une démarche purement individuelle et qui ne soit pas encadrée alors aujourd'hui on nous propose de voter une nouvelle convention d'objectifs entre Habile et la ville de Grenoble avec un versement de 5 000 euros cette subvention cette convention fait suite à la convention précédente qui accompagnait une subvention de 8 000 euros avec un bilan et une évaluation annuelle or nous n'avons eu aucun bilan nous n'avons pas connaissance de l'utilisation des fonds et du réalisé en conséquence nous voterons contre cette délibération alors peut-être monsieur Fristot répondra s'il a des éléments de réaliser ce que je peux vous dire c'est que l'accompagnement par une association pour l'habitat participatif est vraiment indispensable puisqu'en fait ils construisent leur maison à plusieurs familles qui ne sont pas forcément une bande de copains loin s'en faut et que dans ces projets là on voit à la fois des familles arriver des familles repartir des familles changer également qui sont pour les projets récents qui ont émergé de conditions assez différentes et qui donc ont un vrai travail d'appropriation d'abord de ce que ça veut dire être quelque part créateur de son logement des plans etc et que ces associations en fait amènent vraiment une aide indispensable pour la régulation du projet pour l'émergence pour la formation des acteurs etc donc ce ne sont pas si vous voulez des projets d'architectes qui se mettent entre eux pour faire leur maison loin s'en faut madame Yassia oui bonsoir juste pour compléter faisant partie moi même d'un groupe d'habitat participatif je peux en témoigner effectivement enfin je ne fais pas partie des habits là mais c'est une autre forme donc c'est une forme coopérative mais effectivement sur ces projets là il y a des points très techniques qui peuvent être abordés et qu'un habitant l'Inda ne peut pas enfin il y a des compétences en fait qui dépassent des habitants des simples habitants et donc moi je pense que l'accompagnement est très très important dans ce cas de figure au delà de se mettre ensemble dans le cadre d'un projet il y a aussi toutes les démarches techniques qu'il faut entreprendre et on ne peut pas enfin ça ne s'improvise pas voilà c'est juste pour compléter Monsieur Fristot oui j'irais dans le même sens je pense que dès lors qu'on lance des projets un petit peu innovants on a intérêt à être relié à d'autres qui ont connu les mêmes problèmes c'est valable dans n'importe quel domaine et donc ici on a bien des problématiques innovantes sur plein d'aspects le fonds s'y en est un mais il y en a plein d'autres et donc c'est important d'aider l'association qui justement est en lien avec d'autres enfin est en lien avec d'autres associations permet à des personnes de se regrouper autour d'un projet et moi donc j'ai vu dans les services un bilan il n'a pas été demandé en commission mais on peut tout à fait transmettre ce bilan il n'y a aucun problème donc on vous transmettra madame le bilan merci je mets cette délibération aux voix qui est pour c'est une erreur de plume rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui est contre groupe UMP UDI des sources et des civils qui s'abstient Front National la délibération 18 est adoptée nous passons à la 19 sur sur une délibération technique l'acquisition à l'euro symbolique de trois parcelles auprès du SMTC pour les besoins de la ligne régularisation foncière régularisation foncière pas de prise de parole je la mets aux voix qui est pour unanimité elle est donc adoptée merci pardon l'unanimité moins une voix le président du SMTC ne prenant pas part au vote ça reste l'unanimité tout à fait délibération numéro 20 là aussi cession à la ville de Grenoble de volume et de terrain constituant des voiries des trottoirs des espaces verts donc c'est les restitutions suite à l'opération du clos des fleurs est-il des demandes de prise de parole non je la mets donc aux voix qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP, UDI Société civile ah pardon donc vous êtes contre c'est noté et abstention du Front National cette délibération numéro 20 est adoptée nous passons à délibération numéro 21 sur un déclassement du domaine public une session de parcelle à la SPLA là aussi c'est relativement technique monsieur Fristot voulait dire un mot il n'y a pas besoin de prise de parole particulière non je la mets donc aux voix qui est pour cette délibération numéro 21 le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre UMP, UDI Société civile qui s'abstient Front National elle est donc adoptée délibération numéro 22 des affectations et déclassements sur le domaine public d'un terrain pour le CDA Actis en vue de la construction d'un local à poubelle rue Eugène Su prise de parole j'imagine que non ce qui est pour cette délibération unanimité merci c'est la rue à côté de laquelle monsieur Fagré nous passons à la délibération numéro 23 sur les régularisations foncières acquisitions cessions et gestions de biens divers y a-t-il des demandes de prise de parole donc il y en a un certain nombre bon je la mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologiste Front National qui s'abstient le groupe UMP, UDI et Société civile elle est donc adoptée délibération numéro 24 cession d'un terrain situé à l'angle des rues Menon et de la Magnanerie y a-t-il des demandes de prise de parole c'est un terrain de petite surface c'est une régularisation également pas de prise de parole je la mets au voie qui est pour unanimité elle est donc adoptée délibération numéro 25 acquisition d'un tainement situé sur la rue des Peupliers pour la réalisation d'un aménagement public y a-t-il des prises de parole non je la mets au voie qui est pour unanimité elle est donc adoptée hop ça va plus vite quand je suis là je rigole délibération numéro 26 nous avions une délibération donc c'est la désignation des membres de la commission d'attribution de subvention dans le cadre des travaux de ravalement de réhabilitation ou d'amélioration thermique sur des bâtiments privés maintien de l'obligation de déclaration préalable pour le ravalement donc il y a des candidatures qui ont été enregistrées celle de madame julian celle de monsieur fristot en titulaire comme suppléant madame l'heureux et monsieur viard normalement nous avons combien de c'est bon ça fait le quota bon y a-t-il d'autres candidats non je mets donc au voie ces candidats personne demande le vote à butin secret qui est pour qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient groupe franc national qui ne prend pas part au vote UNP UDI et société civile elle est donc adoptée délibération numéro 27 sur la commission locale de l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine l'AVAP il s'agit de renouveler les membres nous avons 8 candidats 8 représentants pardon pour cette dont le président de la commission nous avons enregistré les candidatures de madame julian madame l'heureux madame tavel madame bouillon monsieur bac madame yassia monsieur safar madame cadou cette commission qui sera présidée par monsieur fristot est-ce qu'il y a des candidatures supplémentaires non je mets donc aux voix ces 8 représentants d'un seul bloc qui est pour groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologistes le groupe UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le front national les désignations sont donc ainsi faites et nous passons au vote de la délibération numéro 27 dans son ensemble avec les désignations ainsi faites qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le front national cette délibération est adoptée je vous remercie délibération numéro 28 sur la mise à disposition à la ville de Grenoble d'un bâtiment par la région au sein de l'hôtel Lédiguer et donc une convention tripartite entre la ville la région et le lycée Lédiguer des prises de parole particulières non je la mets aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes unanimité je vous remercie numéro 29 délibération numéro 29 un avenant financier à la convention signée entre la ville de Grenoble et l'association de Pagatière la UESC y a-t-il des demandes de prise de parole non je la mets donc aux voix qui est pour le groupe unanimité je vous remercie délibération numéro 30 pour la signature d'une convention de mise à disposition d'un local entre la ville de Grenoble et l'association rencontre amitié mistral y a-t-il des demandes de prise de parole non je vous la mets donc aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes groupe UMP UDI société civile qui est contre qui s'abstient le Front National cette délibération numéro 30 est donc adoptée délibération numéro 31 sur la suppression de la commission communale consultative de contrôle des installations foraines donc là c'est technique de fait puisque cette commission n'est plus obligatoire y a-t-il des demandes de prise de parole j'imagine que non je la mets aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes groupe UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le Front National cette délibération 31 est adoptée délibération numéro 32 il s'agit de l'acquisition auprès d'Actis du volume du centre de santé en rez-de-chaussée d'un immeuble à construire avenue Rhin et Danube donc c'est un complément de la délibération de 2013 un événement un élément assez important dans le projet de rénovation urbaine du quartier Mistral y a-t-il des demandes de prise de parole je soumets cette délibération aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée délibération numéro 33 sur la signature d'une convention d'objectifs et de moyens une com' pour la coordination du dispositif fonds de participation des habitants gérés par la date monsieur Philippi oui simplement une explication de vote par rapport à cette délibération la semaine dernière nous avions demandé à avoir un bilan de ces 63 actions nous n'avons pas eu gain de cause nous n'avons pas obtenu l'information souhaitée précisément nous souhaitions avoir le contenu du projet la hauteur à laquelle ils ont été soutenus et puis également des éléments de bilan donc c'est pas une position sur le fond mais simplement sur le fait qu'on ne dispose pas suffisamment d'informations pour pouvoir nous prononcer donc mes collègues et moi-même voterons contre cette délibération monsieur Clouère monsieur le maire chers collègues je rappelle simplement que effectivement vous n'avez pas eu les informations à temps simplement vous les avez eues puisqu'elles étaient sur vos tables tout à l'heure en arrivant de manière assez précise et détaillée mais je conviens que ça ne répond pas à votre objectif de délai ni de fond sur le fond monsieur Philippi je reprécise la demande exacte donc en prenant le contenu du projet à quelle hauteur ont-ils été soutenus pour chacun d'entre eux et si on a des éléments de bilan donc en effet il y a eu des informations supplémentaires qui ont été communiquées mais qui ne répondent pas sur le fond précisément à la demande tout simplement bien écoutez dont acte nous nous engageons donc à vous donner ces éléments incessamment sous peu merci je mets cette délibération en voie qui est pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre UMP, UDI Société civile qui s'abstient au Front National cette délibération est donc adoptée donc les documents demandés seront transmis de couvert délibération numéro 34 sur la mise à disposition d'un local 14 rue de la République donc en pratique c'est locaux de l'Office du Tourisme au bénéfice de l'association Smile in Events qui est notamment en charge de l'événement du Snow Garden y a-t-il des demandes de prise de parole Madame Cadou a pour mission la création et la mise en place de concepts pour des événements à caractère culturel et sportif mais dans les commissions votre majorité nous dit très régulièrement qu'elle prolonge les conventions avec les grosses associations pour se donner le temps de remettre à plat toutes les conventions avec les associations et voir mesurer la pertinence de continuer ou de ne pas continuer à accompagner leurs actions alors s'il n'y a pas d'études comparatives des différentes associations qui sont susceptibles de faire cette mission de création de mise en place de concepts etc. comme peut le faire Smile in Events il nous semble inopportun de favoriser une association plus qu'une autre en lui octroyant un local et en créant des liens peut-être de dépendance avec la ville alors qu'on est dans une étape d'après ce que vous nous dites de ré-études complètes des subventions et de comparaison de l'utilité des associations par rapport aux services attendus donc il nous semble nous semble pas pertinent d'octroyer un local particulier à cette association sans avoir fait une étude des autres associations qui pourraient rendre le même type de services donc nous nous abstiendrons sur cette délibération M. Meriot vous voulez peut-être dire deux mots oui tout à fait merci M. le maire effectivement nous sommes comme Corinne Bernard l'a déjà annoncé en train d'engager un travail pour établir dans cette ville ce qui n'existait pas des critères d'attribution des subventions que ce soit dans le domaine des sports de la culture de la montagne de tous les domaines pour justement permettre de vérifier qu'il y a une équité dans l'attribution des subventions publiques donc ce travail va prendre plusieurs mois c'est évident nous en rendons compte d'ailleurs au conseil municipal bien évidemment en attendant on est effectivement dans une continuité de l'action publique qui est déjà engagée donc le fait de mettre à disposition un local à cette association à la maison du tourisme où comme vous le savez il y a un projet de regroupement de l'ensemble des associations du tourisme et de la montagne ne veut pas dire que nous nous engageons à Vitam et Ternam envers elle la meilleure preuve c'est que nous lui avons dit et que nous avons même précisé et il y a un amendement à la délibération M. le maire qu'il faudrait présenter avant le vote de la délibération elle-même puisque suite au débat en commission j'ai effectivement souhaité clarifier les choses en modifiant l'article 1 de la convention qui nous lira à cette association en lui demandant de prendre en compte la demande qui était la nôtre à savoir de mutualiser au bénéfice d'autres associations qui pourraient en avoir besoin ce local de 21 mètres carrés étant donné que cette association a une activité forte pour la préparation du festival avec 6 salariés à ce moment là mais pour le reste de l'année elle a un seul salarié permanent donc nous avons édigé un amendement que je vais présenter si je peux le faire qui dit l'association s'engage à mutualiser le local autant que de besoin et sur les périodes de plus faibles activités en fonction des demandes possibles formulées par d'autres associations auprès de la maison de la montagne donc nous engageons cette démarche et nous verrons comment nous pourrons continuer à mutualiser effectivement l'utilisation des mètres carrés que la ville de Grenoble met à disposition des bons associatifs voilà cela répond au moins à votre question et à l'articulation avec la ligne que nous avions présenté je mets au vote cet amendement qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient UMP, UDI, Société Civile et Front National et je mets donc au vote cette convention cette délibération numéro 34 portant sur la convention ainsi amendée qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient UMP, UDI et Société Civile ainsi que le groupe Front National cette délibération est adoptée nous passons à la délibération numéro 35 c'est une demande de subvention auprès du conseil régional pour les rencontres du cinéma de montagne qui auront lieu à l'automne rien à dire de particulier non sauf que effectivement ça serait la première fois semble-t-il que la région est sollicitée à ce titre donc c'est une bonne chose et on espère que la région répondra positivement je soumets cette délibération en voix qui est pour unanimité merci elle est adoptée délibération numéro 36 il s'agit d'un mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de deux terrains sportifs au stade Bachelard et une approbation d'avenant au contrat de quasi-régie avec la SPL Isère Aménagement qui a des prises de parole non je la mets donc aux voix qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui est contre qui s'abstient l'UMP UDI qui est aux étés civils ainsi que le groupe Front National délibération numéro 37 sur l'étape du Tour de France c'est donc la convention tripartite avec la société Amorisport Organisation qui organise le Tour de France et la convention de partenariat avec la Métro y a-t-il des demandes de prise de parole on peut vous la présenter oui monsieur qui c'est qui s'y colle monsieur Bertrand monsieur Bousayen alors c'est la convention classique entre la société Amoris et Sport Organisation la ville de Grenoble et la Métro avec une demande de subvention pour le départ de l'étape le 19 juillet avec un départ sur le boulevard Clémenceau la société Amorisport organisera l'événement et sa communication le budget prévisionnel pour la ville est de 200 407 euros 200.407 euros dans une participation financière de la métro de 36.000 euros soit un solde à la charge de la ville de 164.407 euros C'est tout compris c'est pas seulement le droit le ticket d'entrée c'est le ticket d'entrée plus les frais le ticket d'entrée 72 000 36 000 à la charge de la ville et 36 000 à la charge de la métro quand je date de la gestion tout ça c'est 200 et quelques milles moins les 36 000 de la métro il nous reste 200 c'est encore moins cher que ce que je pensais c'est vrai oui et bien on va louer heureusement là pour le moment c'est mineur parce qu'on doit louer pour je sais pas combien de mètres de barrières parce que la ville ne possède pas sur les 9 kilomètres le nombre de barrières nécessaires et donc ça sera encore plus cher cher monsieur bien sûr non pas encore on peut dire que c'est une estimation à peu près qui tient compte de ce que vient de dire la grande on est autour on est autour de toute façon de ces sommes là si la question c'est est-ce qu'on va monter à 300 000 la réponse c'est non je pense qu'on est à peu près autour de ces estimations qui ont été faites à la fois du ticket d'entrée dont le prix lui est connu et des différents éléments que nous devons financer par ailleurs voilà monsieur Chamussy et donc on va dire que c'est un élément approximatif mais ça ne me pose pas de problème je le conçois tout à fait mais que donc les chiffres que vous indiquez c'est tout compris voilà donc la question qui se pose c'est à partir du moment où on dépense de l'argent public c'est est-ce que c'est d'intérêt municipal et qu'est-ce qu'on met en regard en termes de bénéfices entre guillemets quel type de bénéfices quelle ampleur etc je me permets d'aborder ça parce que j'ai bien conscience je pense que c'est pas stricto sensu la délibération mais parce que vous avez eu un certain nombre de déclarations sur ces questions donc on va pas se limiter à la problématique de valider ce qui est un coup parti mais de réfléchir aussi à l'avenir ça qui nous semble important or vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas que la ville de Grenoble candidate à l'avenir pour accueillir le tort de France en indiquant que peut-être d'autres villes pouvaient le faire sur l'agglomération considérons que c'est une erreur c'est une erreur parce que Grenoble doit assumer son statut de ville à rayonnement international bien sûr le fait que le tour de France passe à quelques mètres de Grenoble ne change pas fondamentalement les choses en termes de retombées pour l'économie du territoire je le dis parce que ça vous évite de le dire voilà il n'en demeure pas moins que c'est à la ville centre d'assumer si elle veut assumer ce statut de ville internationale d'être leader d'être en pointe sur ces questions là et d'ailleurs on voit mal pourquoi Grenoble aujourd'hui dirait non et que d'autres tout d'un coup se lèvent plus petits avec moins de moyens et disent ben je le ferai quand on voit par exemple sur d'autres sujets les difficultés quand la ville de Grenoble ne voulait plus faire certaines choses et qu'elle disait aux communes avoisinantes ben moi je ne veux plus le faire est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le faire il n'y avait pas grand monde pour lever la main évidemment c'est la raison pour laquelle votre argument ne nous semble pas légitime bien sûr que c'est à Grenoble si on veut que c'est à Grenoble parce que à l'échelle de la région à l'échelle de la France à l'échelle de l'Europe c'est Grenoble qui doit être en pointe c'est Grenoble qui doit montrer le signal et que le risque que vous prenez en annonçant nous on ne veut plus de cette charge que d'autres l'occupent c'est que personne ne lève la main à l'avenir et qu'il n'y ait plus le tour de France tout simplement et c'est là où nous en arrivons à la question de qu'est-ce que ça représente le tour de France pour un territoire pour une ville et pour un territoire c'est le premier événement sportif au monde sous plan des retombées et encore c'est pas tous les 4 ans c'est tous les ans 78 chaînes de télévision diffusées dans 190 pays 2 milliards de téléspectateurs vous conviendrez ce n'est pas anodin c'est un outil de promotion du territoire sans aucune mesure on pourrait essayer de valoriser le temps publicité le coût qu'il nous faudrait payer en publicité pour parler de Grenoble à la hauteur de ce que fait France Télévisions le service public au moment où le tour de France traverse Grenoble et son agglomération donc en termes de promotion du territoire c'est quelque chose de considérable d'inégalable en réalité d'inégalable et puis il y a la question des retombées économiques immédiates puisque la promotion du territoire ça génère aussi des retombées économiques à moyen terme mais il y a des retombées économiques immédiates il y a 4 500 personnes qui se déplacent je ne parle pas du public 4 500 personnes qui se déplacent au fur et à mesure des étapes du tour de France 4 500 ces gens là sont hébergés consomment je parle bien sûr de la restauration mais au delà évidemment donc génère j'irrigue le tissu économique tissu économique dont on est bien content de de le prélever fiscalement donc c'est bien la collectivité qui bénéficie au final de ce coup de booster pour les acteurs économiques du territoire il y a des études qui ont été faites sur ces questions là beaucoup d'études et elles vont toutes dans le même sens une étape du tour de France c'est 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires voilà ce que cela représente d'accueillir une étape du tour de France alors bien sûr c'est 2,5 millions d'euros pour des acteurs économiques et oui ça va ça va dans les caisses de gens qui sont dans le secteur privé mais à la fin d'abord en soi c'est pas condamnable me semble-t-il nous semble-t-il mais à la fin derrière ce sont des activités qui sont confortées et ces activités la collectivité publique elle les soumet à la fiscalité donc voilà pourquoi nous considérons que ce que vous avez annoncé est une faute pour notre territoire ça participe à toute votre idéologie on en a entendu parler très bien et petit à petit ça s'inscrit dans une logique qui produira au total un affaissement de notre territoire on verra on fera le bilan le moment venu de toutes ces annonces de tous les effets qu'elles produisent pour notre territoire pour l'économie locale n'oubliez pas une chose c'est que l'Isère et Grenoble en particulier quelles que soient les municipalités précédentes ont toujours fait mieux qu'à moyenne en matière d'activité en matière d'emploi nous ferons les comptes le moment venu nous sommes ravis de voir que l'observatoire des promesses se transformera également en observatoire des résultats monsieur Chamussy monsieur Bertrand oui avec les propos de monsieur Chamussy on a tendance à oublier que d'abord le tour de France va bien passer à Grenoble au mois de juillet et c'est déjà une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment cette épreuve sportive il est passé donc il passera dans ce mandat au moins une fois à Grenoble c'est à dire au moins autant que dans le mandat précédent puisqu'il n'est passé qu'une fois dans le mandat précédent en 2011 il passera même deux fois puisque je vous rappelle qu'il passe le 18 en descendant de la chartreuse pour remonter sur Champs-Rousses et quitte donc il redémarre de Grenoble le 19 pour le reste nous l'avons déjà dit il s'agit essentiellement de partager la charge la charge lourde qui pèse sur les grenoblois si demain le tour de France part de Fontaine ou de Mélan c'est toute la future métropole parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier monsieur Chamussy on parle bien de métropole à partir de l'année prochaine cette métropole qui bénéficiera du tour de France et même s'il passe à l'Alpe d'Huez comme c'est le cas tous les deux ans vous le savez très bien notre ville en bénéficie aussi puisque beaucoup d'hôtels sont pleins jusque dans l'agglomération grenobloise tout ça nous l'avons déjà évoqué en conseil de métro nous l'avons aussi évoqué avec Christian Prudhomme qui a bien compris nos propos même si évidemment il ne les partage pas totalement mais l'idée pour faire simple c'est d'avoir une démarche mieux coordonnée entre les collectivités locales pour être plus fort dans la négociation avec un groupe ASO qui a des pratiques avec les collectivités locales de on va dire rapport de force donc il est normal de se mettre à plusieurs et à plusieurs on sera plus fort tout simplement parce que le tour de France a besoin du Sud-Isère le Sud-Isère c'est la Mecque du Vélo et nous avons nous aussi besoin du tour de France donc on va y arriver en étant ensemble oh c'est beau déjà plus tout à fait le même discours si si c'est tout à fait le même discours nous avons déjà eu d'ailleurs ce discours également en conseil de métro monsieur Chamussy dans la bouche de monsieur Bousayenne qui est intervenu à ce moment là exactement sur cette même ligne le territoire a besoin du tour de France et le tour de France a besoin du territoire puisque comme l'a rappelé monsieur Bertrand le Sud-Isère est effectivement la Mecque du tour de France et accueille d'ailleurs bien au-delà du tour de France de nombreuses manifestations de cyclistes rassemblant des milliers de personnes qui elles aussi logent après nous sommes éventuellement preneurs de vos études montrant que c'est au minimum 2 millions et demi vous avez que la publicité pour un départ je ne sais pas si vous regardez souvent la télévision du tour de France mais le matin en fait le départ n'est pas diffusé et donc il y a évidemment un report sur l'hôtellerie qui est fort et qui est chiffré et qui est chiffré de l'aveu même de ASO aux alentours de 170 000 euros d'hôtellerie et de restauration qui est dépensé pour la caravane du tour il y a bien d'autres retombées positives également même s'il y a évidemment des contreparties pour accueillir cet événement je mets donc cette délibération au vote qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe UMP UDI et société civile il s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération numéro 38 sur le partenariat entre la banque alimentaire et la ville de Grenoble y a-t-il des demandes de prise de parole non je la mets au voix qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 39 sur les ateliers pédagogiques convention de partenariat entre avec l'association orchestre des campus de Grenoble et le PCC et l'association étoile en panne y a-t-il des demandes de prise de parole monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire nous sommes aujourd'hui le 30 juin il se trouve que les événements en question ont lieu le 23 mars et le 11 juin donc je comprends bien que ce soit une petite erreur un petit retard mais il ne faudrait pas que ce soit des événements systématiques donc ce serait bien qu'à la prochaine fois nous aurons la délibération un petit peu avant les événements tout simplement je reprends bonne note pour ma part j'aurais eu du mal à vous livrer cette délibération avant le 22 mars oui c'est vrai mais je reprends bonne note de façon générale je soumets cette délibération au vote du conseil municipal qui est pour unanimité et donc adopté je vous remercie nous passons à la délibération numéro 40 de le soutien aux acteurs culturels des conventions et des avenants multiples au titre de l'exercice 2014 y a-t-il demande de prise de parole monsieur Cazenave oui merci je voulais interroger Corinne Bernard parce que dans le compte-rendu de la commission temps libre et savoir il est indiqué qu'elle a rencontré les partenaires du spectacle vivant et les a informés des changements à intervenir au niveau du conventionnement avec la ville alors si tel est le cas je trouve que ça serait intéressant puisque on est en train de voter une délibération dans ce sens il serait intéressant qu'elle nous communique aussi ces éléments d'information sur les changements à intervenir au niveau du conventionnement avec la ville pour le spectacle vivant je suis très attentif à ce dossier parce que je me souviens que dans des mandats précédents la ville avait été tentée de déloger des troupes en résidence pour mettre à leur place des régisseurs de spectacles et ça n'a pas produit de très bons résultats parce que il est tout à fait possible de demander à une troupe en résidence d'accueillir des nouveaux talents de s'ouvrir à des spectacles qu'on veut faire tourner en région de faire une programmation qui corresponde à un cahier des charges que la ville souhaiterait proposer la mise en place d'un autre dispositif n'a donné lieu qu'à des déconvenus financiers et culturels donc je ne voudrais pas qu'on réédite les mêmes erreurs je ne sais pas si elle voudra ce soir répondre à cette question je ne voudrais pas non plus que ça soit traité un peu à la sauvette je pense que ça mérite une démarche de concertation et de dialogue très approfondi très ouvert le spectacle vivant je crois qu'au contraire dans Grenoble il faut faire en sorte qu'il retrouve une nouvelle dynamique qu'il avait autrefois qu'il a un peu perdu aujourd'hui et je pense que c'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait que nous travaillions et non pas dans le sens de décourager ceux qui aujourd'hui encore portent avec enthousiasme à bout de bras des structures qui jouent un rôle non négligeable dans la ville la culture c'est du lien social c'est le fait de partager quelque chose de partager une vision commune je pense qu'on a besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons que ces acteurs du spectacle vivant se sentent bien dans la ville se sentent encouragés par nous merci je serais éventuellement preneur d'exemple puisque vous citiez des exemples mais que je n'ai pas forcément en tête donc je n'ai pas forcément vos préférences historiques sur le Madame Bernard 145 le théâtre du Rio enfin à l'époque merci monsieur le maire monsieur Cazenave vous citez mes propos de la commission donc si vous les avez bien lus je parle en fait de ces acteurs culturels auxquels on renoue une convention pour une année en ce moment effectivement depuis le 4 avril je suis en train de dresser un état des lieux je prends mes fonctions j'ai un arrêté de notification comme tous les adjoints qui est adjoint aux cultures donc je fais de 8h à 20h voire 22h du lundi au vendredi samedi et dimanche des rendez-vous dans mon bureau sur le terrain des visites des rencontres des comités de pilotage des groupes de travail des commissions comme tous les autres adjoints là quand je dis à la commission que j'ai rencontré les compagnies qui sont effectivement écrites dans la convention c'est que je ne souhaitais pas effectivement qu'on reconventionne pour une année avec eux sans que je les rencontre j'ai même dit en commission que je ne pouvais pas signer la même convention par exemple que monsieur Serge Papagali enfin on ne pouvait pas signer la même feuille sans qu'on se soit au moins une fois croisés croisés donc j'ai pris le temps je les ai tous rencontrés effectivement vous avez raison c'est un sujet sérieux cette équipe cette nouvelle municipalité qui a été choisie par les grenoblois ne prend pas du tout ce sujet à la légère et c'est pour cela que cette convention n'est pas de trois années comme il se fait pour la plupart du temps mais bien une seule puisque la remise à plat et il n'est pas question de sortir les gens des compagnies ou des théâtres c'est pas notre propos mais plutôt de réécrire ces conventions d'objectifs et de mise à disposition de locaux qui avec le temps sont devenus comment dire toutes différentes les unes que les autres c'est à dire qu'il y a des associations par exemple ou des collectifs ou des compagnies qui ont les locaux à titre gracieux d'autres qui payent les fluides encore d'autres qui vont ne pas payer les fluides jusqu'à un certain forfait qui vont payer les excédents c'était pour les responsabiliser donc l'histoire de la municipalité et des mises à disposition et si on fait qu'il n'y a pas d'équité et c'est une partie du travail que nous avons attamé la deuxième partie par rapport justement vous dis aux objectifs de mettre des compagnies dans des lieux c'est de les écrire aussi dans ces conventions il y a aujourd'hui des conventions où les objectifs sont encore une fois un peu succincts et vous pouvez peut-être connaître des compagnies qui n'ouvrent pas suffisamment leur lieu alors que d'autres souhaiteraient y accéder donc 6 salles 6 compagnies une année et nous reviendrons vers la commission puis la municipalité pour travailler peut-être pas aux critères tout de suite mais plutôt aux objectifs ou aux indicateurs que nous attendons de ces partenariats c'est sympa très bien je mets cette délibération en voix qui est pour unanimité merci elle est adoptée passons à délibération numéro 41 concernant le programme d'acquisition et de restauration 2014 je demande de subvention à nos différents partenaires pour le musée de Grenoble il y a une présentation oui en fait vous allez avoir un diaporama qui va défiler juste pour vous donc il y a deux points dans cette délibération l'acquisition de quatre oeuvres de Giuseppe Pénon qui vont être à l'honneur de la future exposition exposition temporaire je fatigue exposition temporaire de cet automne le deuxième point de cette délibération est sur un programme de restauration de 30 dessins donc il s'agit de demander à la région Rhône-Alpes une participation à cette restauration ça marche pas et voilà non j'ai tout j'ai fini voilà en fait j'ai fini de présenter la délibération en fait voilà est-ce qu'on pourrait voter monsieur le maire en fait j'ai fini de présenter la délibération oui mais je regarde je suis captisé par l'image monsieur Breuil oui monsieur le maire là je crois que nous touchons une délibération qui est relativement importante comme moi vous avez entendu parler des finances de la ville le compte administratif 2013 nous a donné une illustration il va falloir faire des économies c'est évident alors je n'ai rien contre les œuvres d'art moderne que les choses soient très claires mais nous avons eu une présentation très intéressante du conservateur du musée il nous expliquait qu'on allait même faire une très bonne affaire vous savez un peu comme le marchand de Bonto qui vous dit je vous vends ça 100 mais en fait ça en vaut 300 et il nous a dit ça vaut pas 400 000 euros ça en vaut au moins 800 000 et pourquoi pas 2 millions d'euros monsieur Pénonné n'est pas un artiste tout nouveau qui aurait besoin d'un coup de main pour se lancer c'est un artiste très honorablement installé qui a exposé à Versailles notamment donc je crois qu'il n'a pas besoin de nous le prix c'est quand même 400 000 euros alors en fait vous n'étiez pas tous en commission mais vous vouliez savoir ce que ça représente quand même et bien ce monsieur nous l'a expliqué c'est l'interface c'est l'impact de la matière molle du cerveau sur la matière dure du crâne et réciproquement et je me suis permis de faire remarquer que cette question l'intéressait tant que ça ce que je peux parfaitement comprendre il pouvait aller dans un CHU on lui aurait montré des scanners des IRM et il aurait vu ça tout à fait en détail je pense que c'est pour ces questions là la science peut primer un petit peu l'art alors moi monsieur le maire je ne veux pas vous faire perdre trop de temps mais compte tenu du montant de cette opération 400 000 euros je vais vous demander quand même un vote nominal il faut absolument il faut absolument que les électeurs de la ville de Grenoble sachent quels sont ceux de leurs élus qui leur ont pris 400 000 euros dans la poche pour acheter à l'artiste qui n'en a quand même pas besoin je le redis encore une fois ce serait un nouvel artiste de 25 ans qui aurait besoin d'un coup je vous dirais pourquoi pas mais là ce n'est pas le cas nous avons besoin de faire des économies donc monsieur le maire je vous demande ce vote nominal public et nominal je vais donner la parole pour quelques petits mots à Corinne Bernard merci moi je serais très contente monsieur que les grenoblois entendent vos discours parce qu'on est un petit peu au niveau des égouts à cette heure-ci ce n'est pas très étonnant parler d'économie quand on parle de la culture on n'en attend pas moins de votre groupe politique c'est partout dans beaucoup de villes de France aujourd'hui donc je trouve ça effectivement très grave vos propos il n'est pas question de savoir si monsieur Pénonne a ou non besoin d'argent je ne sais pas si certains élus ont besoin ou non d'indemnité pour sortir des bêtises pareilles sur ce que peut être ou pas la culture donc moi je ne trouve pas qualifiable que vous élus vous puissiez juger le travail de choix d'un conservateur du musée que vous avez rencontré qui a des compétences et c'est pour cela qu'il est personnel ville de Grenoble il est aidé par une commission scientifique régionale donc ce n'est pas monsieur Pénonne ou ce n'est pas la ville de Grenoble et puis pour information il serait bon aussi de lire les délibérations ça vous éviterait surtout de passer pour quelqu'un qui n'aurait pas travaillé malgré ses indemnités et pour la ville de Grenoble c'est simplement 200 000 euros et non pas 400 000 j'ai parfaitement compris j'essaie de parfaitement lire mais les 400 000 euros ils vont quand même de la fin du contenu et vous le savez très bien donc monsieur le maire j'ai l'honneur de demander un vote nominal alors en fait j'ai du mal à voir ce que ça veut dire parce que tous nos votes sont nominaux vous êtes chacun libre en permanence de voter ce que vous voulez donc chacun lève la main et j'essaie d'identifier s'il y a des votes distincts au sein des groupes ou si tous les gens ont un même groupe pour résumer je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui se réclame d'extrême gauche mais dont on dit que ça c'est effectivement dont on a dit beaucoup effectivement ça fait quand même 25 années de suivi les chers collègues donc je pense qu'il est possible parmi vous des gens qui n'ont peut-être pas le dire mais qui pensent que je ne dis pas toujours que du bonhomme alors ça il faudrait qu'on le mette au vote également mais non j'ai du mal à voir en fait vous levez la main et vous votez ce que vous voulez c'est un vote nominal vous votez chacun votre homme et conscience vous êtes des individus différenciés et des conseillers municipaux différenciés très bien très bien donc je vous invite fortement à lever vraiment tous la main quand j'appelle monsieur Cazenam je voudrais dire un mot juste peut-être pour un peu essayer de dépassionner ce genre de débat parce que la tradition c'est que le conservateur en chef du musée de peinture a une totale liberté pour retenir les oeuvres qu'il juge devra faire partie de la collection et alors bien sûr qu'individuellement on peut parfois trouver que certaines choses heurtent un peu notre sensibilité ou notre conscience ou notre sens artistique mais moi ce que je vois c'est que lorsque nous avons construit le nouveau musée de peinture on a été obligé d'augmenter la surface du musée qu'on avait initialement prévu car lorsque le nouveau conservateur en chef est arrivé Serge Lemoyne alors même que la construction n'était pas encore recommencé et quand il a vu la qualité des oeuvres qui étaient dans les réserves qui étaient dues à la tradition d'achat d'oeuvres contemporaines des conservateurs en chef du musée depuis André Farsi donc depuis le début du siècle et bien il a été absolument bluffé et il y a une richesse qui nous vient de cela de cette liberté qu'ont les conservateurs en chef de choisir leurs oeuvres et donc je pense qu'à ce titre il serait mal venu de remettre en cause cette liberté là et c'est pourquoi nous voterons cette délibération Je soumets donc cette délibération aux voix pour que ce soit plus lisible je vais commencer par le vote contre parce que ce sera peut-être comme ça donc je ne vois qu'un bras excusez-moi j'imagine que vous votez également pour Mme Dornano pour lequel vous avez le pouvoir donc ça fait deux votes contre je vous demande ceux qui sont pour de lever le bras également il me semble de manquer personne donc on est donc 51 ça ferait donc 49 pour y a-t-il des abstentions que je n'aurais pas vu non donc 49 voix pour et deux voix contre cette délibération est adoptée nous passons à délibération numéro 42 sur les tarifs du spectacle l'appel de Londres qui aura lieu en 2015 au théâtre municipal des questions ou des prises de parole particulières non je la mets aux voix qui est pour unanimité cette délibération est donc adoptée délibération numéro 43 sur l'attribution de bourse BAFA et de bourse dans le cadre du FIGE le fonds initiative jeunesse y a-t-il des demandes vote séparé je vous en prie alors il y a BAFA d'un côté et les bourses FIGE de l'autre donc je soumets au vote le premier point donc l'attribution des bourses BAFA pour les 17 personnes qui sont mentionnées qui est pour unanimité je soumets le deuxième point concernant les bourses FIGE du fonds initiative jeunesse donc qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui s'abstient UMP, UDI et Société civile ainsi que le groupe fonds national cette délibération ce deuxième point est donc adopté le premier point était adopté également délibération numéro 44 convention générale d'objectifs entre la ville de Grenoble et Synergie y a-t-il des demandes de prise de parole non je la mets donc au voie qui est pour groupe UMP, UDI Société civile rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient le fonds national délibération numéro 45 c'est la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Grenoble et l'association des Allobroges les MJC des Allobroges et la MJC de la mutualité y a-t-il des demandes de prise de parole non qui est pour UMP, UDI Société civile ainsi que le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient le fonds national nous passons à délibération numéro 46 ah monsieur Tuchère ne prend pas part au vote puisqu'il est concerné par une des associations délibération numéro 46 sur les attributions de subventions aux associations socioculturelles et associations jeunesse pour l'année 2014 il y a un léger amendement je suis au signataire où il y a qualité de signataire de la convention c'est donc Michel Destaud que nous allons remplacer par Eric Köl je vous propose de voter cet amendement qui est pour qui est contre c'est trop tard qui s'abstient le groupe fonds national ne prend pas part au vote UMP, UDI bon allez cet amendement est donc adopté et il y a également donc je soumets cette délibération aux voix qui est pour UMP, UDI sous-étés civils ainsi que le groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui est contre qui s'abstient le fonds national cette délibération numéro 46 est donc adoptée délibération numéro 47 c'est la convention avec l'association Solidura pour la reprise pour recyclage ou réemploi des téléphones mobiles et de matériel informatique Madame Comparat voulait dire un mot oui très rapidement pour dire toute la satisfaction que nous avons Monsieur Clouer et moi-même à présenter à la signature et à la délibération du conseil municipal cette convention avec une association d'insertion qui fait un travail remarquable et notamment puisque c'est le sujet qui nous occupe son atelier de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques puisque dans ce chantier d'insertion ils vont soit remettre en état soit recycler avec des partenaires locaux à l'échelle de la région Rhône-Alpes ces matériels que nous allons leur confier leur donnons ainsi soit une seconde vie soit une réelle récupération c'est donc un véritable travail d'utilité publique couplé à une action sociale qui est particulièrement intéressante et cela nous assurera que nos équipements informatiques et nos flottes de téléphones portables ne finiront pas dans une décharge à ciel ouvert au Ghana et c'est véritablement une satisfaction pour nous de travailler avec ce partenaire local merci je prends une entreprise d'insertion fort intéressante qui fait un gros travail d'autres prises de parole non je soumets cette délibération numéro 47 au voie qui est pour unanimité merci et donc adopté délibération numéro 48 excusez-moi monsieur le maire vous n'avez pas coupé mon micro ça vous gêne du coup vous êtes obligé de de tenir votre langue délibération numéro 48 convention pluriannuelle entre la ville de Grenoble et la régie de quartier ville neuve village olympique c'est au contraire c'est avant que je me retiens y a-t-il des demandes de prise de parole madame Béranger merci monsieur le maire non c'était parce que chaque année nous avons demandé à l'ancienne municipalité de nous fournir le rapport financier que nous n'avons jamais eu donc nous l'avons eu que la dernière année là en 2013 donc nous allons voter contre de nouveau cette délibération en revanche on reverra notre positionnement l'année prochaine puisqu'à partir de demain puisqu'il y a un conseil d'administration de la régie de quartier nous y sommes donc on verra peut-être notre position là-dessus très bien merci bien pour cette remarque je soumets cette délibération aux voix qui est pour donc le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre UMP, UDI, Société Civile ainsi que le groupe Front National et Sonia Yassia ne prend pas part au vote délibération numéro 49 sur le forum emploi 2014 une convention réjouissante entre la ville de Grenoble et Pôle emploi je dis réjouissante parce qu'il y a eu au fil des années moult discussions pour recaler le forum de l'emploi de la ville de Grenoble au sein de la semaine de l'emploi de Pôle emploi et que donc cette année ce sera le cas ce qui évite de donner l'impression qu'on fait des concurrences entre forum de l'emploi y a-t-il de prise de parole non je soumets cette délibération numéro 49 ah monsieur Clouère voulait parler de la parole merci monsieur le maire c'était juste pour apporter une petite précision sur ce forum emploi qui est pour la première fois cette année co-organisé par la ville de Grenoble et Pôle emploi et c'est une première il se déroulera les 14 et 15 octobre à Alpexpo et l'objectif est de rassembler 100 entreprises 100 entreprises qui vont proposer 1000 offres il y a 100 entreprises il y a 4500 visiteurs qui sont attendus et je crois qu'il faut saluer l'énorme travail des services insertion économique de la ville de Grenoble pour la réalisation et également de Pôle emploi pour la réalisation de ce forum qui va mutualiser les moyens de la ville de Grenoble et de Pôle emploi à la fois pour la communication la prospection des emplois la logistique et le partage des coûts et il y a eu un travail j'ai été témoin d'un travail assez fantastique avec les entreprises pour souvent requalifier certaines offres pour les faire coller à des niveaux disons BAC BAC plus 2 voire des niveaux niveau 4 et pour correspondre dans une logique multisectorielle au profil des personnes qui vont venir je vous remercie je vous remercie il y a-t-il d'autres prises de parole je soumets cette délibération aux voix qui est pour donc groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le Front National qui est contre qui s'abstient du MPUDI et Société Civile cette délibération est donc adoptée nous passons à délibération numéro 50 la convention d'objectifs entre la poussada la pépinière d'activité la ville de Grenoble et la métro ainsi que l'adhésion au réseau des pépinières de Rhône-Alpes ah pour la 49 vous êtes pour c'est votre voisin qui vous a induit en erreur il y a un qui suivait au fond il est tard vous êtes pardonné délibération numéro 50 donc convention entre la poussada la ville de Grenoble et la métro y a-t-il des prises de parole non je la mets aux voix qui est pour rassemblement citoyen la gauche et les écologistes c'est le Front National qui est contre qui s'abstient l'UMP UDI et la société civile sûr sinon on peut changer il n'y a pas de problème et nous allons passer à délibération numéro 52 51 voilà je suis induit en erreur donc ça veut dire que je vais supprimer ça 51 ah c'est moi qui l'ai mangé en plus délibération numéro 51 donc là c'est la convention entre la ville de Grenoble et le fonds de promotion et d'animation des marchés de Grenoble y a-t-il des demandes de prise de parole non je la mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient le Front National je suis un peu perdu vous êtes pour également très bien merci donc cette fois-ci c'est bon nous passons bien à la délibération numéro 52 la 51 est adoptée la 52 porte sur la gestion des locaux économiques sur des diverses annulations de loyers et de taxes des questions des remarques des prises de parole non je la mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le groupe UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le Front National délibération numéro 53 c'est l'avenant à la convention d'objectifs entre la ville de Grenoble et la maison pour tous Saint Laurent des récrutements d'une animatrice pour la gestion du temps de résidence des groupes de musiciens à l'auberge des jeunesses donc c'est le concert Diversities qui a eu lieu en fin de semaine et d'ailleurs jusqu'à ce week-end est-ce qu'il y a des prises de parole non qui est pour groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologistes le groupe UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le Front National concert qui a rassemblé beaucoup de monde d'une grande qualité délibération numéro 54 sur l'approbation des tarifs du cabaret frappé pour la saison qui arrive donc qui se déroulera donc en juillet il y a un amendement alors qui remplace les tarifs pas très explicite ce qui est amendé il a été distribué l'amendement parce que là moi je vois pas comme ça à l'oeil quelles étaient les différences entre le texte et l'amendement c'est une réécriture j'ai l'impression une restructuration d'accord bon ça remodifie oui je pense ce sera plus clair effectivement Olivier Bertrand racontez nous non mais simplement c'est un amendement technique mais les tarifs sont identiques dans la version amendée et les tarifs sont par ailleurs les mêmes que l'année dernière il y a-t-il des prises de parole sur cette délibération non je la mets au voie qui est pour l'amendement ça change rien rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui s'abstient sous cet amendement le fonds national qui est contre cet amendement vous êtes pour UMP UDI société civile vous êtes pour très bien qui vote la délibération ainsi amendée donc même vote pour RCGE UMP UDI société civile et abstention du fonds national délibération numéro 55 création de postes saisonniers y a-t-il des demandes de prise de parole non ça a été balayé dans les différents groupes à la fois le comité technique paritaire et le groupe ressources et évaluation je mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui est contre qui s'abstient le groupe fonds national et ne participe pas au vote le groupe UMP UDI et société civile cette délibération numéro 55 est adoptée délibération numéro 56 remise gracieuse de dette dette d'un montant de 83 euros 80 y a-t-il des questions je propose donc de mettre cette délibération en voie qui est pour groupe groupe UMP UDI aux délais civils groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui est contre qui s'abstient le fonds national cette délibération 856 pardon de remise de dette est donc adoptée indemnité de conseil à Jacques Boucheron qui est toujours là d'ailleurs et que nous remercions de sa présence y a-t-il des questions sur cette délibération non je la mets donc au voie qui est pour unanimité merci cette délibération numéro 57 est donc adoptée délibération numéro 58 portant sur la formation des élus y a-t-il des questions non je la mets au voie qui est pour unanimité merci cette délibération sur la formation des élus numéro 58 est adoptée délibération numéro 59 sur les marchés publics y a-t-il des questions ça concerne les modulaires de l'école du CIOBRAC entre autres c'est pour appâter le chaland en première page y a-t-il des questions cette délibération non je la mets donc au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient le fond national et le groupe UMP UDI et société civile cette délibération est adoptée délibération numéro 60 concernant des marchés publics et le groupement de commandes notamment entre la ville et le CCAS de Grenoble y a-t-il des questions non je la mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP UDI et société civile qui s'abstient au fond national cette délibération numéro 60 est adoptée la délibération numéro 61 porte sur la signature d'une convention de mise à disposition du domaine public d'une cabine pour photographie d'identité dans le hall de l'hôtel de ville dont vous aurez peut-être à faire usage y a-t-il des questions sur cette délibération non je la mets au voie qui est pour l'unanimité merci la délibération numéro 62 porte sur les frais de mission des élus je précise que le déplacement sur le 17 et le 18 avril me concernant j'étais à Paris ce n'est pas indiqué je crois que c'est le seul pour lequel il n'y a pas la destination y a-t-il des questions monsieur Cazenave oui cette délibération nous pose plusieurs petits problèmes le premier c'est qu'elle n'a pas été examinée en commission et donc on a eu la surprise de voir au compte rendu de la commission cette délibération qui n'a pas été présentée dans la commission donc c'est un problème de forme qui est un peu gênant et puis son contenu lui-même pose plusieurs questions parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a une personne donc un adjoint pour lequel le déplacement monsieur Mériot à l'Assemblée Générale de la Société Française du Tunnel de Routier du Fréjus est pointé avec un point d'interrogation voter une délibération de remboursement de frais de mission avec un point d'interrogation ça nous pose un autre problème et puis peut-être plus drôle c'est la justification de votre déplacement monsieur le maire à Paris rencontre avec des élus alors vous savez que ce qui doit justifier le remboursement des frais de mission c'est l'intérêt municipal le fait de rencontrer des élus n'est pas nécessairement conforme à l'intérêt municipal vous m'auriez dit j'ai rencontré Jean-Jacques Bourdin parce que j'avais ce jour-là une interview à BFM RMC ça m'aurait paru une explication plus logique et plus crédible que rencontre avec des élus alors donc je vous invite sur ce sujet-là à être très attentif à la justification de vos déplacements le fait de rencontrer Jean-Jacques Bourdin d'ailleurs pour moi n'est pas n'est pas étranger à l'intérêt municipal que le maire de Grenoble aille faire une interview dans un média national n'est pas condamnable en soi ça peut être au contraire un moyen de faire de la promotion de la ville de Grenoble ça peut être donc tout à fait conforme à l'intérêt municipal mais voilà j'ai trouvé que c'était à la fois maladroit et que ça ne servait pas forcément l'intérêt des élus et l'intérêt que les citoyens ont pour l'action qui est la nôtre que d'essayer de présenter ça d'une manière peut-être un peu maladroite mais inutilement maladroite très bien alors sur le point interrogation j'ai un peu de mal à vous répondre puisque moi je ne l'ai pas sur mon document ah bah vous avez de la chance alors il y a deux versions alors dans lequel on met des pièges alors concernant mon déplacement effectivement j'ai rencontré évidemment j'ai été interviewé par Jean-Jacques Bourdin ce qui effectivement me semble assez utile à l'intérêt de la ville de Grenoble mais ça a été marqué rencontre avec des élus puisque j'ai rencontré à cette occasion plusieurs élus Emmanuel Cosse notamment qui est membre du conseil d'administration de l'ANRU qui est également vice-présidente au logement de l'île de France nous avons évoqué les questions notamment de logement et également les questions et le travail que nous avons fait d'ailleurs au-delà des étiquettes là aussi sur l'identification des 1300 quartiers de politique de la ville qui sont sortis la semaine dernière j'ai également rencontré Madame Duflo et j'ai également rencontré des élus du conseil municipal de Paris donc c'est vrai du fait qu'effectivement je n'ai pas rencontré d'élus de l'UMP mais j'ai rencontré effectivement des élus pour l'intérêt également de la commune et j'ai rencontré aussi M. Bourdin ce que j'aurais pu préciser puisque de fait ce n'est pas extrêmement secret comme information ça a été assez largement diffusé donc il n'y avait aucune malice dans cette présentation pour le point d'interrogation donnez-nous la somme puisque je n'ai pas la version avec la somme ah je n'ai pas la version avec la somme il n'y a jamais de somme mentionnée vous avez une version avec des sommes vous ? oui dans le contre-rendu dans le contre-rendu de la commission ah qui n'a pas eu qui n'a pas d'accord qui n'a pas eu lieu en théorie la commission alors là je ça devrait être dans le là je ne sais pas enfin là c'est un point technique M. Mériot il a dû aller en vélo je crois qu'il s'est fait attaquer par un chat cette occasion pour retour non c'est pas cette fois-ci c'est la fois d'après il aurait mieux fait de prendre sa voiture mais c'est qu'il ne pédale pas assez vite c'est justement qu'il roulait trop vite parce que sinon il aurait pu éviter le chat je mets donc cette délibération numéro 62 portant sur les frais de mission des élus au voie qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est contre qui s'abstient M.T.D. le groupe Front National ne participe pas au vote le groupe UMP UDI et Sosé des Civils je préfère beaucoup d'économies par la suite en plus que là je crois qu'ils n'avaient pas encore enregistré ma réduction de famille nombreuse en train seconde classe ça peut vite faire 50 euros la délibération numéro 63 porte sur les ventes aux enchères en ligne de produits réformés donc des biens municipaux des questions non je la mets au voie qui est pour unanimité je vous remercie la délibération numéro 64 porte porte sur l'affectation de subventions sur le crédit existant des questions vote séparé vote séparé alors oula il va falloir il y a une peut-être que vous pouvez prendre la parole pour exprimer un petit peu l'articulation simplement pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure contre les subventions à la régie de quartier ville neuve les habiles et à date pour manque d'informations ça a été dit à la fois par Nathalie Béranger et par Lionel Philippi et le reste de délib pour les habiles aussi les habiles oui et le reste de la délib pour contre à date habile régie de quartier et pour le reste je soumets donc au voie la subvention pour la date l'association les habiles et la régie de quartier qui est pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et écologistes qui est contre UMP UDI et sous-été civile qui s'abstient le Front National et je mets maintenant au voie le reste de la délibération à NPPV donc oui bien sûr sur la régie de quartier et le reste de la délibération qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et d'écologistes groupe UMP UDI et sous-été civile qui est contre qui s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 65 porte sur une remise de dette y a-t-il des questions non je la mets au voie qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et d'écologistes groupe UMP UDI et sous-été civile qui est contre qui s'abstient le Front National cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 66 porte sur le fait que nous devons proposer 4 contribuables en vue de la constitution de la commission intercommunale des impôts directs nous avons reçu les candidatures en titulaire de Michel Richard et Nadine Reux en suppléant de Gilles Kouns et Jacques Toledano je rappelle qu'ils doivent être domiciliés en dehors au moins pour l'un d'entre eux de l'EPCI y a-t-il d'autres candidatures non je mets donc au voie qui vote pour ces deux titulaires et deux suppléants groupe citoyen de la gauche et d'écologistes qui vote contre qui s'abstient qui ne prend pas le Front National s'abstient qui ne prend pas par au vote UMP UDI soit des civils je mets au voie la délibération numéro 66 ainsi amendé qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas par au vote c'est le même vote cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération numéro 67 porte sur diverses représentations de la ville de Grenoble dans divers organismes alors nous avons pour l'université de Grenoble nous devons nommer un titulaire et un suppléant à la commission de la vie étudiante de l'université de Grenoble nous avons reçu les candidatures de monsieur Bertrand comme titulaire de madame Lemoyne comme suppléante vous faites la liste et puis s'il y a des candidatures supplémentaires on sectionnera sinon on fera un vote groupé pour l'association ville internet Laurence Compara se porte candidate pour représenter la ville de Grenoble en tant que titulaire au sein du conseil d'administration de Sassi Cap Procivis Alpes-Dauphiné nous avons la candidature de Suzanne Dathé pour le représentant à l'assemblée générale du conservatoire d'espaces naturels Isère Avenir madame Lereux pour le membre titulaire de l'assemblée générale du conseil d'administration de l'association pour la création et la recherche d'outils d'expression à l'assemblée générale nous avons Marim Bouillon comme candidate au conseil d'administration également enfin le représentant de la ville de Grenoble au conseil d'école maternelle Claude Bernard Jacques Viard y a-t-il d'autres candidats ? Non je mets donc ce groupe ces représentations aux voix qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologiste qui est contre qui s'abstient le Front National qui ne prend pas barre au vote UMP UDI et société civile je mets la délibération avec les représentants ainsi élus aux voix j'imagine que c'est le même vote cette délibération est donc adoptée je vous remercie délibération numéro 68 ah et c'est la dernière il faut faire durer le plaisir ça va falloir en profiter désignation représentant de la ville de Grenoble auprès de divers organismes il s'agit donc de modifications pour la commission grenobloise d'accessibilité pour l'université Pierre-Mendès France pour le CCAS reporté donc pour le Centre Communal d'action sociale pour les musiciens du Louvre et pour le conservatoire rayonnement régional alors nous avons comme pour la commission grenobloise d'accessibilité deux titulaires qui sont portés enfin deux candidats pour le poste de titulaire monsieur Emmanuel Caroz madame Christine Garnier y a-t-il d'autres candidats non pour le représentant de la ville de Grenoble au sein du conseil la commission recherche du conseil académique de l'UPMF comme titulaire monsieur Alain Confesson comme suppléante madame Laurence Comparat et ce qui nous ferait donc puisque là il y a une modification les titulaires maintenant ce serait Martine Julien et Alain Confesson et les suppléants au CA oui pardon et aux commissions recherche du conseil académique ce serait donc Alain Confesson et Laurence Comparat enfin sur l'orchestre des musiciens du Louvre à l'assemblée générale une titulaire Bernadette Cadou au conseil d'administration également madame Cadou ce qui modifierait donc nos représentants à l'orchestre de chambre des musiciens du Louvre Grenoble les trois titulaires seraient donc maintenant Corinne Bernard Olivier Bertrand Bernadette Cadou le conseil d'administration idem et enfin pour le conservatoire à rayonnement régional la modification donc porte pour le conseil d'établissement en titulaire Anouche Agobian ce qui modifierait donc les trois titulaires en Fabien Malbet Corinne Bernard et Anouche Agobian s'il n'y a pas d'autres candidats je soumets donc cet ensemble au vote du conseil municipal qui est pour le groupe Rassemblement citoyen de la gauche écologiste le groupe UMP UDI et société civile qui est contre qui s'abstient le Front National et je mets donc cette dernière délibération numéro 68 au voix qui est pour Rassemblement citoyen de la gauche et écologiste le groupe UMP UDI et société civile qui s'abstient qui est contre qui ne prend pas part au vote vous abstenez M. Bray donc le Front National s'abstient et cette délibération est donc adoptée ce qui clôt notre ordre du jour et je vous souhaite une bonne soirée merci pardon excusez-moi M. le maire c'est pour ça